Chers collègues, je vous propose de commencer ce conseil municipal du 26 mai. Nous allons procéder à l'appel des présents. Monsieur Sabri. Oui, monsieur le maire. Agobian Hanouch, Bac-Antoine, Barbier-Vincent, Béranger-Nathalie, Bernard-Corin, Bertrand-Olivier, Boileau-Marie-Vonne, Bouillon-Marie-Madeleine, Bouka-Ala-Sara, Bouzaïenne-Sadoc, Breuil-Alain, Bront-Paul, Burba-Georges donne pouvoir à Jeanne-Jordanoff pour la soirée, Kadou-Bernadette, Cap-de-Pont-Tirat, Carose-Emmanuel, Cazenave-Richard, Chamussy-Mathieu, Chastanier-Thierry, Clouère-Pascal, Compara-Laurence, Confesson-Alain, Claude-Coutaz donne pouvoir à Suzanne-Datte pour la soirée, Dornano-Mireille, Dade-Suzanne, De Séglier-René, Denoyel-Alain, Jidel-Salima, Philippi-Lyonel, Fristo-Vincent, Alors, Christine Garnier donne pouvoir à Marie-Laurene Boileau jusqu'à son arrivée, Ah, vous êtes arrivée. Marina Giraudelin, Apfas-Claus donne pouvoir à Laurence Compara jusqu'à son arrivée, Jacques-Tat-Mondane, Jordanoff-Jeanne, Julien-Martine, Ah, donc une absente, Kirquilla-Charian-Claire, Lemoyne-Laetitia, L'heureux-Lucille, Macré-Bernard, Malbé-Fabien, Alors, Marguer-Raphaël donnent pouvoir à Fabien Malbé pour la soirée, Martin-Elisa donnent pouvoir à Sadoc Bouzaïenne jusqu'à son arrivée, Mériau-Pierre, Mongaburu-Yann, Ah, deux absents. Donc, Noble-Cour-Olivier donne pouvoir à Jérôme Safar pour la soirée, Olmo-Sainte-Sophie, Pela-Finé-Silvie, Piole-Éric, Présent, Racos-Catherine, Richard-Finault-Bernadette, Sabri-Yakim, Présent, Safar-Jérôme, Présent, Sala-Marie-Josée, Soldeville-Jérôme, Présent, Tavelle-Maud, Présent, Tuchère-Guy, Viard-Jacques, Présent, Yassia Sonia. Présent, L'appel est fait, M. le maire, donc deux absents, Julien Martine et Mongaburu-Yann. Merci bien. Pour démarrer ce conseil, et au lendemain d'élections importantes pour notre pays, pour l'Europe et pour notre ville, je tiens à ouvrir ce conseil par un point d'ordre général. Les gagnants et les perdants d'hier ne sont pas telle ou telle partie, mais bien, en priorité, le rejet de l'Europe, de l'Europe telle qu'elle va. Un rejet passif, évidemment, puisque plus d'un électeur sur deux ne s'est pas déplacé. Une abstention est si importante qu'elle interdit de parler au nom du peuple français. Et puis un rejet actif, également, puisque 12 ans après le 21 avril 2002, l'extrême droite fait un score qui la place à nouveau en position de narguer la République. On pourrait, évidemment, analyser l'évolution des voies, on pourrait analyser les scores ici ou là, et particulièrement dans cette ville, mais je ne crois que ce n'est pas là l'important. L'important, c'est que le scrutin d'hier aura, évidemment, un très fort impact sur la vie publique de notre pays dans les mois à venir, et si on peut en juger la couverture médiatique à l'étranger, également sur la couverture de la vie publique à l'étranger. Ce soir, au nom de la majorité, et je pense au nom, j'espère, de tous les groupes qui se reconnaissent dans les valeurs de la République, je réaffirme que les partis d'extrême droite ne sont pas des partis comme les autres, qu'ils jouent sur les divisions, là où nous cherchons à rassembler, et là où l'espace politique cherche à rassembler, et qu'ils jouent sur les peurs, là où nous souhaitons retisser des dynamiques. Je souhaite que les rapports de force issus des urnes hier, sur un fonds d'abstention, sur un fonds de rejet de l'Europe telle qu'elle va, poussent à la remobilisation et à la vigilance, plutôt qu'à la banalisation. Cela vaut au niveau européen pour demain, et cela vaut évidemment au niveau national et au niveau local aujourd'hui. madame Dornano. Merci, monsieur le maire. Ce conseil municipal du 26 mai que vous présidez, en tant que 1er magistrat de la ville, nous donne ici l'occasion, à mon collègue et à moi-même, de vous interroger sur un fait que nous jugeons extrêmement grave, et qui a eu lieu dans le cadre de la campagne des européennes qui s'est achevée hier. Nous attendons bien sûr des explications franches de votre part. Curieusement, au mépris du débat républicain naturel dans une campagne électorale, vous avez demandé au préfet de l'ISER, représentant de l'Etat, l'interdiction d'une réunion publique du Front national au prétexte de troubles à l'ordre public. Cette demande, naturellement, n'a pas été suivie des faits, sinon que cet ordre public a été effectivement troublé par quelques énergumèmes professionnels de l'agite propre et à la tête desquels se trouvait un membre de votre majorité municipale qui n'avait strictement rien à y faire, conformément au mandat qu'il accomplit lié au droit de réserve qui s'impose, la liberté de réunion, monsieur le maire. Si vous ne le savez pas, je vous l'apprends. C'est une règle fondamentale, à la fois licite et conforme à la loi. Elle est mentionnée dans l'article 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans l'article 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Alors, au-delà de cette présence tout à fait inqualifiable de votre élu municipal, nous vous posons deux questions auxquelles nous souhaitons deux réponses précises. Premièrement, cet élu est-il venu perturber cette réunion à sa propre initiative dans l'affirmative ? Le désavouez-vous ? Et deuxièmement, cet élu était-il mandaté par vous pour venir effectivement troubler l'ordre public ? Dans l'affirmative, reconnaissez-vous l'extrême gravité de votre soutien ? J'attends des réponses et je vous remercie. Très bien. Madame Dornano, les questions orales, vous le savez, doivent être déposées auparavant de par le règlement intérieur. C'est une question orale, ça y ressemble en tout cas assez fortement, mais bon, je vais quand même souligner trois choses. C'est que certes, la loi autorise les réunions et l'autorise également à les manifestations. Et je peux d'ailleurs vous dire qu'il n'y avait pas un, mais plusieurs membres de cette majorité municipale qui manifestaient ce soir-là. Enfin, sur un aspect, sur le fond, nous avons répondu sur le plan politique à cet événement par une mobilisation extrêmement forte de la quasi-totalité des élus de cette majorité lors des cérémonies du 8 mai, parce qu'il nous semblait effectivement important de marquer le coup suite à cet événement. Enfin, sur un plan purement technique, mon mal-être au préfet, que vous avez sans doute vu, puisque nous l'avons publié, demandait au préfet d'assurer l'ordre public et les moyens qui sont les siens peuvent être d'allumer une manifestation s'il juge qu'il ne peut pas en assurer l'ordre public. Je lui demandais d'assurer l'ordre public, ce qu'il a fait, en assurant d'ailleurs la coordination et ce qui a permis de ne pas avoir d'incidents majeurs lors de cette soirée. Excusez-moi, mais... Nous allons pas... Alors, excusez-moi, Mme Dornano, mais... Après, la vie démocratique se déroule. Monsieur le maire. Oui, M. le maire. On voit bien, à travers cet échange, qu'il y a de part et d'autre, une volonté de détourner le débat de cette Assemblée municipale qui a des sujets pourtant importants à l'ordre du jour. Nous sommes pas au Parlement, que je sache. On voit bien, d'ailleurs, qu'au fond, peut-être qu'il y a des gens qui aimeraient que le débat public se réduise en un dialogue entre des fractions qui vivent, qui surfent sur les difficultés de nos concitoyens, qui attisent les peurs, qui favorisent la montée des populismes. Néanmoins, nous sommes au Conseil municipal de Loin-Noble. Nous avons des sujets importants et dont je voudrais ramener le débat sur l'ordre du jour et faire un point d'ordre. Vous êtes le maître de l'ordre du jour du Conseil municipal. Cela ne fait pas de discussion. Aucune délibération inscrite à cet ordre du jour ne peut l'être sans votre consentement. mais les délibérations qui sont étudiées au Conseil municipal doivent préalablement être étudiées par les commissions. Il est d'usage, c'est la règle, que les délibérations qui sont inscrites à l'ordre du jour sont passées en commission et que les délibérations qui sont passées en commission soient inscrites à l'ordre du jour. Il peut arriver ponctuellement que les choses soient faites différemment, mais à ce moment-là, la moindre des choses, c'est d'en informer les élus si une délibération doit être inscrite en urgence ou si une délibération qui a été étudiée en commission est retirée. Ce n'est pas ce qui s'est produit puisque une délibération, ou plus précisément, une délibération qui a été étudiée dans deux commissions a été significativement modifiée sans qu'aucun élu n'en ait été informé et si nous n'avions pas fait un travail attentif, beaucoup ne le sauraient pas. La délibération numéro 6 qui traite sur la SEM Inovia, la ZAC Prestil et la ZAC Bouchayev-Yalé, dans sa version étudiée par deux commissions, prévoyait une autorisation donnée par la ville à la SEM Inovia pour céder à un tainement sur la ZAC Prestil, sur l'îlot Oxford, au crédit agricole, pour qu'il construise son siège social, nouveau siège social qui est aujourd'hui implanté à côté de la MC2. Et cette partie de la délibération ne figure plus dans la délibération numéro 6. Donc d'abord, sur le principe, nous, nous considérons qu'il eût été convenable d'informer la conférence des présidents de cette modification, d'une part, mais peut-être de manière plus importante encore, ça pose la question du fond. Le crédit agricole veut déménager, il cherche un terrain, il négocie. Où en êtes-vous dans ces discussions ? Est-ce qu'il faut voir dans ce retrait les difficultés qui seraient survenues dans les discussions entre la ville et le crédit agricole, discussions qui étaient antérieures, antérieures, d'ailleurs, à votre élection ? Je vous remercie. Je vais peut-être répondre là, parce que j'imagine que ça va rebondir sur un autre sujet derrière. Le Saffar m'a demandé la parole, je lui donnerai immédiatement après. Vous avez raison sur le fait que je suis effectivement maître de l'ordre du jour, que les délibérations, sauf si dans le cadre où je peux déposer également en urgence sur table, dans l'immense majorité des cas, font effectivement l'objet d'études en commission, et que les délibérations qui passent en commission ne passent pas toutes, de fait, sur un plan du format en conseil municipal. Donc, sur le fond, je pense qu'il est préférable d'attendre cette délibération, et nous aurons le débat à ce moment-là, et M. Fristot vous répondra à ce moment-là sur la situation de cette vente. M. le maire, mes chers collègues, très rapidement, parce que ça n'était d'ailleurs pas prévu non plus, mais je ne veux pas être trop long. Notre groupe, évidemment, comme beaucoup de groupes du Conseil municipal, a évoqué en son sein les échéances européennes d'hier soir. Pour ce qui nous concerne, et je pense que ce sera partagé par de très nombreux collègues ici, nous considérons que le week-end que vient de vivre l'Europe a été un week-end funeste. Elle a été touchée en son cœur deux fois. Samedi après-midi, à Bruxelles, tout d'abord, par un attentat au sein de la capitale européenne, dont le caractère n'échappe à personne, et qui a, je crois, frappé à juste titre chacun d'entre nous, et que nous condamnons. Je pense que cela sera partagé très fortement. Et puis la deuxième fois, non seulement dans notre pays, mais aussi dans un grand nombre de pays d'Europe, où nous avons malheureusement constaté la montée de ce qu'on appelle pudiquement les populismes, et qu'il faudra bien un jour nommer sans aucun doute autrement, qui sont en effet des partis aujourd'hui qui touchent le cœur même de ce qu'était la fondation de l'Union européenne, ou plus exactement de la communauté européenne au début, avec ses membres fondateurs, au premier rang desquels, bien sûr, Jean Monnet, qui avait participé sur les décombres de la Deuxième Guerre mondiale, à la réflexion de ce qui est notre bien commun. Évidemment, les raisons, et vous l'avez dit, M. le maire, nous pourrions les analyser les uns les autres ici et ailleurs toute la soirée, je pense que ce n'est pas l'objet, mais en responsabilité, nous considérons, nous, que ce vote-là est aussi un vote d'alerte à l'égard des responsables politiques locaux et nationaux, pour que ceux-ci entendent, parfois le désespoir, il ne faut pas faire comme si cela n'existait pas, mais aussi et surtout l'incompréhension devant ce qui, il y a encore une vingtaine d'années, était un élément de mobilisation, voire d'engagement en politique pour de nombreux d'entre nous, positifs, et qui aujourd'hui devient, je parle de l'Union européenne, un élément d'engagement souvent négatif dans notre pays et ailleurs en Europe. La réflexion méritera donc d'être fortement portée. Je le dis d'autant plus que le 9 mai, comme d'habitude, la ville de Grenoble a fêté l'Europe, que Grenoble s'est toujours enorgueillie, à juste titre, de compter parmi les grandes villes les plus favorables à la construction européenne, et que ce travail-là, à l'instar du travail de mémoire, devrait être renforcé, sans aucun doute, à l'échelon local par chacun d'entre nous. Merci, M. Safar. Nous partageons, évidemment, et cela permet également de dire que ce travail, à la fois autour de la dynamique européenne et du travail autour de la mémoire, fait partie de ces politiques publiques qui ont une continuité, une dynamique historique lointaine, riche, un travail qui a été effectué par tous et que nous continuerons à assumer ensemble. Nous passons maintenant à la première délibération. Nous avons essayé pour... Oui, il nous faut nommer un secrétaire de séance. Et donc je propose à l'Assemblée de désigner Laetitia Nemoine, assise à la tribune, de faire office de secrétaire de séance. Et avant d'aborder cette première délibération, nous avions été soumis... La question nous avait été soumise par M. Safar lors du dernier conseil municipal de l'approbation formelle par le conseil municipal du procès-verbal de la séance du 10 février 2014. Il y avait eu une approbation tacite par mail avant les élections, le 12 mars précisément. Il nous semble effectivement opportun, même si une vaste majorité d'entre nous n'étions pas dans cette Assemblée, de faire valider par conseil municipal, comme il en est d'usage, le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 10 février 2014. Pour ma part, je ne prendrai pas part au vote car je n'étais pas là, mais il y reste suffisamment de monde qui ait assuré la continuité de ces deux conseils municipaux. Donc je soumets l'approbation du conseil municipal du 10 février au vote. Qui vote pour ? Là, il va falloir compter un petit peu. Très bien, 18. Qui vote contre ? On ne sait jamais. Qui s'abstient ? Qui ne prend pas part au vote ? Je crois que vous ne prenez pas part au vote, si je veux me permettre. Très bien. Merci pour cette phase formelle. Donc dans cette organisation du conseil... Ah, et du coup, évidemment, je mets au vote également l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 14 avril, où là, nous étions tous là. Qui est pour ? L'ensemble des groupes. Allez, à l'unanimité. Merci. Donc dans l'organisation des délibérations, nous avons essayé de grouper en début de conseil les délibérations qui nous semblaient les plus pertinentes pour le débat politique. c'est un choix qui est évidemment un petit peu arbitraire. Il y aura, j'espère, des débats politiques également pour la suite. Mais c'est dans un effort, je pense, également, d'à la fois concentrer les débats et d'animer les débats au sein de cette assemblée et de rendre plus vivant le conseil pour le public, qui reste nombreux et qui est nombreux également à nous suivre sur Internet afin qu'ils puissent suivre sans être saccadés par beaucoup de nos délibérations, qui sont des délibérations de mise en oeuvre un petit peu austères pour tout un chacun. Cependant, nous commençons par ce qui est peut-être le plus austère, mais c'est le rendu acte des délibérations, des délégations de pouvoir que vous m'avez confiées et des libérations de pouvoir qui étaient confiées à mon prédécesseur. Et donc, voilà, l'Assemblée délègue des pouvoirs au maire et le maire, à chaque conseil, rend acte de ce qu'il a fait de cette délégation. Vous avez donc eu communication des documents. Je ne sais pas si vous avez des commentaires particuliers. Il n'y en a pas. Très bien. Je soumets au vote cette délibération numéro 1 concernant son vote. Donc, c'est un rendu acte. C'est parfait. Et nous passons donc à la délibération numéro 2 qui porte sur le contrat urbain de cohésion sociale, notamment sa programmation 2014 et les soutiens, plus exactement, les soutiens financiers de la ville de Grenoble. Cette délibération vise à préciser les engagements spécifiques de la ville de Grenoble pour 50 projets, soit 143 000 euros. Nous souhaitons mettre en évidence, au-delà de cette somme et de ces 50 projets, qu'en fait, il y a dans ce contrat urbain de cohésion sociale plus de 150 projets qui sont réalisés, les 50 que vous avez dans la délibération et d'autres qui sont réalisés grâce aux concours financiers de différents partenaires, l'État, la région, la métro, le département, la caisse d'allocations familiales et que le principe de ces cofinancements de projets est important pour nous permettre de construire un programme d'action global. On peut d'ailleurs noter qu'il y a un maintien global de l'ensemble des partenaires à l'exception extrêmement notable du département qui a diminué son engagement spécifique cette année et dans cette programmation. La ville, au-delà des 143 000 euros, porte également un soutien qu'on dit de droit commun, donc c'est-à-dire des politiques ouvertes à tous et non pas spécifiques. Elles ne sont pas l'objet d'une présentation dans cette délibération mais elles représentent plus d'un million d'euros sur les projets en question. Et enfin, la ville construit cette programmation autour de projets de territoire et de plans d'action qui sont discutées et présentées aux partenaires co-financeurs et à la porte son soutien spécifique. Pour rappel, vous avez dans la délibération les axes relevés pour chaque secteur. Pour Mistral, les listes rouges, l'accent sur la prévention des risques sanitaires et sociaux, la poursuite de la dynamique de mobilisation et de lien entre les habitants et le maintien d'un accompagnement soutenu des transformations du quartier. Donc, trois axes. Ces trois axes mobilisent 15 projets et 42 000 euros. Sur le secteur ville neuve et village olympique, les axes sont l'accompagnement des jeunes vers l'autonomie et l'emploi, le projet éducatif pour tous, la tranquillité dans le quartier, le lien social, l'accès aux droits et le cadre de vie et le renouvellement urbain. 16 projets sur ville neuve et village olympique pour 47 000 euros. Enfin, sur Tesser, Abbé Jouot et Châtelet, les trois axes retenus sont l'attractivité du secteur et l'accompagnement des transformations urbaines, les solidarités et la lutte contre la précarité et éduquer pour prévenir. Nous avions discuté un peu en commission de comment illustrer et rendre un peu plus concrets ces projets ainsi que discuté. Nous avons donc identifié trois projets que nous pouvons mettre en avant pour rendre les choses un petit peu plus concrètes. Il y a, par exemple, dans le secteur 3, le projet d'animation et de proximité aux listes rouges proposé par l'association La Soupape. C'est une association qui gère un lieu au cœur du quartier des Eau-Claire qui combine un café pour les enfants et qui porte une dynamique d'action citoyenne et des temps aussi parents-enfants. Il y a des soirées à thème, des repas. Donc, depuis plusieurs années, cette association s'est engagée également pour proposer des ateliers de plein air dans les quartiers du Lys Rouge et de l'Avry pendant la période d'été et de même que pendant les congés scolaires. Également, l'association La Soupape est intervenue en accompagnement du collectif d'habitants Abri pour le lancement de leur jardin collectif l'an dernier. Leur présence est maintenant vraiment appréciée et attendue par les habitants. Comme les commentaires exprimés auprès de la maison des habitants peuvent en témoigner, l'association a pu développer un réseau de bénévoles important qui s'engage sur l'ensemble des actions et plus particulièrement sur l'animation des ateliers sur les quartiers Lys Rouge et Abri. C'est un des exemples dans le secteur 3. Pour le secteur 5, quelques mots sur le projet de café social qui est porté par l'association d'habitants La Pirogue qui veut développer un lieu qui réponde à la fois aux besoins identifiés des personnes âgées, notamment sur les temps de repas et les besoins identifiés pour les familles pendant les temps périscolaires et plus largement pour tous les habitants du quartier. Il y a également une dynamique d'économie sociale et solidaire, de travail de territoire puisque cette association souhaite travailler avec les acteurs et les maraîchers de proximité. Un volet culturel extrêmement fort autour de l'image pour travailler en partenariat avec des structures environnantes tel le projet du pôle audiovisuel et ce café social sera animé par des adhérents, des habitants du quartier soucieux de partager leurs compétences et permettra ainsi de favoriser les échanges. L'enjeu principal de cette action est de permettre une appropriation plus forte de la maison des habitants et de mettre les habitants au coeur du projet. On voit que ces projets, que ce soit celui du secteur 3 ou du secteur 5, sont des projets extrêmement concrets qui animent réellement les quartiers. Dans le secteur 6, nous pouvons dire quelques mots du projet photographique secteur 6 Street sur la ville neuve qui était une réponse au reportage d'envoyés spécial avec une association de jeunes qui veut amener un autre regard et finalement amener une réponse culturelle et une réponse artistique à ce reportage dont nous suivons tous actuellement l'actualité judiciaire. C'est donc un projet également extrêmement important sur le volet culturel. Nous pourrions également citer le travail fait par la régie de quartier, notamment pour son travail de sensibilisation et d'éducation au développement durable et à la prévention des déchets. Il y a également des projets plus émergents autour d'un atelier vélo de jardin partagé. Tout cela, ces projets émergents ne figurent pas dans la liste des 143 000 euros mais ils font partie de cette programmation d'action. Donc, c'est bien des sujets extrêmement concrets, des projets extrêmement concrets qui émergent et petit à petit en ce faisant qui donnent aussi des idées à d'autres pour monter d'autres projets. Il y a également des projets qui ne sont pas directement financés dans ce cadre-là mais qui touchent d'autres territoires comme la débrouillothèque ou le projet Les sciences dans mon quartier. Donc, une variété aussi, c'est ce que nous voyons comme lors des projets faits par les jeunes directement, une variété, une diversité de projets dynamiques extrêmement riches. La préparation du cadre prochain puisque le cadre de programmation s'arrêtait en 2014. Donc, le cadre prochain est déjà en discussion à la fois dans le respect des orientations de la loi de François Lamy et dans le travail poursuivi par le ministère en lien avec les préfets dans les territoires et dans les collectivités. Nous avons à ce propos diffusé aux élus le courrier de la ministre Najat Vallaud-Belkacem de fin avril 2014 qui marque ses priorités ministérielles avec une concentration des efforts de l'Etat sur une géographie plus resserrée, une géographie prioritaire, moins de quartiers mais plus d'actions concentrées, des volets sur les nouveaux contrats de ville sur la jeunesse, l'emploi et la diversité, une mobilisation extrêmement forte encore du plan de rénovation urbaine numéro 2 pour 5 milliards d'euros et enfin l'introduction dans tous ces programmes maintenant d'une participation large des habitants dans la loi Lamy, d'ailleurs issue de... autour de la loi Lamy, il y a eu le rapport Mesh-Mash-Baké qui portait sur l'importance et la création des conseils citoyens afin de faire participer l'ensemble des habitants à ces dynamiques. Donc voilà ce que nous pouvons dire sur cette délibération et la formalisation des 143 000 euros alloués à ces 50 projets. Est-ce qu'il y a des prises de parole ? Madame Béranger C'est là. Merci. Merci, M. le maire. J'ai deux sortes de remarques à faire de fond, sur la forme et sur le fond. Alors, sur la forme, on arrive quand même au bout de 5 années du contrat urbain de cohésion sociale 2009-2014 avec simplement une délibération qui nous liste les 117 actions retenues sur l'année 2014. Reconnaissez quand même que c'est pour le moins cavalier de clôturer un dispositif qui a duré 5 ans avec des financements croisés importants puisqu'on avait l'Etat, le département, la région, les collectivités locales, les intercommunalités sans un bilan et sans une évaluation de toutes les actions menées sur la période. Quant aux actions listées pour 2014, le compte rendu de la commission et je l'ai relu mentionne qu'une notice explicative de chaque action pourrait être annexée à la délibération. Ça serait bien parce que je l'ai cherchée et je ne l'ai pas trouvée. Je connais quand même certaines de ces actions bien évidemment puisque j'ai été élue dans le mandat précédent. Vous en avez parlé de quelques-unes. Mais je doute que votre propre majorité, M. le maire, sait tout ce qu'elle va voter ce soir dans cette délibération. Sur le fond et sans remettre en cause les contrats urbains de cohésion sociale qui sont à mon avis de bons outils pour garantir la cohésion et la solidarité territoriale, je m'interroge sur l'efficacité de leur mise en oeuvre. De gros moyens financiers ont été concentrés sur les quartiers les plus en difficulté et j'ai le regret quand même de constater que 5 ans plus tard, ces mêmes quartiers sont toujours rejetés par les demandeurs de logements et par certains habitants. C'est une réalité et ça, vous ne pouvez pas la nier. J'avais dénoncé dans le mandat précédent le saupoudrage des financements consacrés à la politique de cohésion sociale sur une multitude d'actions et c'est encore le cas aujourd'hui puisqu'on en a 114. Et j'avais proposé quelques actions ciblées qui donnent des résultats plus visibles et plus probants sur le terrain. Et je renouvelle également en conclusion que ma demande de bilan et d'évaluation sur toutes les actions qui ont été menées sur cette période de 2009 et 2014. Merci. Merci, M. le maire. La délibération que vous nous présentez, M. le maire, concerne à la fois la programmation et le soutien financier de la ville de Grenoble pour 2014, ceci au titre de la politique de la ville et pour être plus précis, des quartiers sensibles soumis aux contrats urbains dits de cohésion sociale. Si l'on s'en tient au seul objectif décliné tout au long de cette délibération, tel que le développement économique, l'implantation des services publics, l'accès aux soins, la prévention de la délinquance, la garantie de la sécurité des biens et des personnes, la tranquillité dans ce domaine comme il est écrit dans cette note n'étant qu'un pur euphémisme, l'amélioration de l'habitat, le soutien aux associations entre autres est défini comme étant des objectifs prioritaires. Je serais tenté de dire quoi de plus normal sinon de plus naturel. A ceci près que nous ne devons jamais perdre de vue le fait que la crise économique, sociale et morale qui frappe durement ces quartiers frappe aussi sans distinction à des degrés divers l'ensemble du territoire national. S'il existe donc une priorité dans ces zones difficiles, on doit admettre qu'elles s'étendent aussi à des zones qui par déduction ne seraient pas ou moins en difficulté. Chers collègues, l'état des lieux de cette politique réclame avant tout d'être conscient de la nature des maux qui nous assaillent et des objectifs à atteindre afin de pouvoir les surmonter. Si l'on juge l'arbre à ses fruits, on doit pouvoir aussi juger cette politique à l'aune de ses résultats. Encore faut-il pour cela ne pas user de la sampiternelle langue de bois. Quelques chiffres pour s'en convaincre. Depuis 1989, année de sa mise en place, la politique de la ville a coûté 90 milliards d'euros aux contribuables auxquels il faut ajouter entre 89 et 2002 42 milliards supplémentaires avec le fameux plan Borloo. Pour quels résultats ces milliards ont-ils été généreusement déversés ? Sinon, je tais, je vous pose la question. Nul ne semble vraiment le savoir ou du moins, s'il le sait, il se tait. Sur ce point, la Cour des comptes, elle, plus loquace dans ce domaine et présidée par le socialiste Didier Migaud, a été, on ne peut plus clair, la politique de la ville est un échec patent, comme d'ailleurs la politique d'intégration ou d'inclusion, pour reprendre le mot à la mode. Le programme national de rénovation urbaine n'a pas atteint ses objectifs et la poursuite de son financement serait très incertaine à juger de la plus haute juridiction financière. Selon elle, son échec découle des défauts de gouvernance de la politique de la ville, saupoudrage diffus et donc confus de crédits alloués, absence de contrôle des subventions, versés parfois à des associations bidons. le dernier rapport de l'Observatoire national des zones urbaines sensibles a montré que le taux de chômage était dans ces quartiers deux fois et demi plus élevé que dans le reste du territoire national, qu'un tiers de la population y vivait sous le seuil de la pauvreté, que l'échec scolaire y était désespérant et qu'au bout du compte il valait mieux pour certains se livrer à des trafics illicites beaucoup plus lucratifs que de se lever à 6 heures du matin pour aller chercher du travail. Oui, chers collègues, la fameuse politique de la ville qui devait gagner la bataille économique et la tranquillité sociale à coût de milliards a été incapable en 35 ans d'existence de gagner à la fois la paix sociale, la paix économique et même jusqu'à la paix civile rester encore fragile. Ces fameux quartiers de Grenoble, permettez-moi de vous le rappeler, ont bien été classés d'urgence en zone urbaine prioritaire suite à de violentes échauffourées comme si l'on avait si bien dit il y a 20 ans de cela notre collègue Hugues Petit dans cette même enceinte « Monsieur le maire, vous n'achèterez pas » il le disait à Monsieur Carignan « Monsieur le maire, vous n'achèterez pas la paix civile à coups de subvention. Vous ne ferez qu'empirer le mal » et c'est ce qui se passe aujourd'hui. En raison d'autres ces incertitudes, de ces nombreuses erreurs et de ces multiples échecs parce que la solution de ce difficile problème se situe ailleurs, ne serait-ce que par un contrôle plus performant entre autres des flux migratoires comme l'a rappelé encore tout récemment l'agence de surveillance des frontières européennes Frontex c'est pas Mireille Dornano qui le dit c'est Frontex et que donc une autre politique en aval est tout aussi possible si l'on en a le courage et la volonté de l'engager. Nous voterons contre cette délibération. Merci. En ce qui concerne le public je tiens à vous dire que le public doit rester silencieux. Nous faisons un effort pour que les conditions soient de plus en plus faciles pour suivre nos débats et que ça fait partie de la vie démocratique mais je vous demande de rester silencieux. Monsieur Safar. Monsieur le maire vous me permettrez peut-être de donner un élément de réponse à madame Béranger puisque une très grande partie de cette délibération était engagée auparavant ce qui est normal les Cux se programment sur l'année glissante ça n'a rien de scandaleux. Je veux bien avec l'aide des services représentés prochainement en commission évidemment avec l'élu qui le fait au sein de la majorité municipale le bilan des Cux que nous avions présenté qui avait été présenté d'ailleurs par Céline Délade qui portait le dossier. Ce bilan il existe. Est-ce qu'il a tout réglé ? Sûrement pas. Il y a toujours beaucoup d'intérêt à entendre ceux qui pointent les échecs des politiques et donc l'arrêt de celles-ci sans regarder d'abord éventuellement ce qu'elles ont aussi permis de faire. Dans ces quartiers-là on peut être d'accord ou pas les Cux ont été utilisés dans un contexte que je rappelle qui est celui d'une baisse permanente des crédits d'Etat depuis maintenant plus de 6 ans quel que soit le gouvernement mais aussi du département qui à un moment était présent et qui ne l'a plus été et de la région la ville a toujours maintenu ses financements avec une volonté de favoriser le pouvoir d'agir des habitants lorsque c'était possible dans les secteurs concernés et de voir comment dans des secteurs où cela méritait d'être encouragé les actions favorisées ou soutenues via le Cux permettait justement à ces habitants de prendre en main une partie des activités et des actions qui peuvent concourir à l'amélioration de la vie quotidienne dans leur quartier. Personne ici ni ailleurs ne pourra faire parler les rapports de tel ou tel fustile socialiste lorsqu'ils étaient élus. Je rappelle que le président de la Cour des comptes n'a plus à être qualifié par ses engagements précédents. mais ce que je pense en revanche c'est que nous ne devons pas ici dans cette assemblée laisser dire que la politique de la ville a été un échec avec ces raccourcis dont nous avons l'habitude sans regarder ce qu'elle a aussi permis de faire parfois en amortissant les difficultés parfois en changeant les situations dans beaucoup de quartiers de nos pays et même de notre ville. Même si les choses ne sont pas simples et même si ce quartier-là est encore en zone de sécurité prioritaire qui peut dire que les actions de politique de la ville menées sur Tessère lorsque nous sommes arrivés en 1995 et maintenant n'ont pas changé ce quartier. Qui peut dire même si ce quartier connaît des difficultés entre autres puisque cela a été évoqué de trafic de stupéfiants et donc d'économies parallèles que le quartier de Mistral ne fait pas l'objet aujourd'hui d'une attention beaucoup plus forte et d'un renouvellement urbain qui doit être accompagné et même sûrement encore plus fortement d'une mission sociale et culturelle qui doit permettre de changer non seulement l'image mais la vie quotidienne des habitants de ces quartiers. Enfin qui peut dire et même s'il y a débat et je pense qu'il y aura encore débat que le renouvellement urbain et social engagé à Villeneuve ne correspond pas justement à l'attention des pouvoirs publics locaux et nationaux sur ces quartiers et sur ces habitants. Je pense donc et nous pensons au niveau de notre groupe que les raccourcis que nous avons pu entendre ne sont pas de nature à simplifier les éléments de bilan qu'on nous demandait sur les CUCS. Je suis prêt à regarder avec vous la liste des associations ou des structures qui ont été soutenues tout au long de la mise en place de ces dispositifs et nous serions surpris de voir que dans chaque secteur de nouvelles associations et donc de nouveaux acteurs ont vu le jour et ont pu être aidés par les CUCS ce qui est aussi apporté au crédit positif de la politique de la ville. Ce n'est pas seulement l'action de la ville, ce n'est pas seulement l'action de l'Etat, c'est l'action concertée et je terminerai sur ce point. Monsieur le maire, vous avez dit que vous aviez récemment fait passer le courrier de Madame la ministre concernant les évolutions des territoires prioritaires et donc de l'intervention de l'Etat et des collectivités sur ces territoires-là. Je vous signale que pour ma part je ne l'ai pas reçu donc je ne sais pas s'il a été envoyé récemment et nous ne l'avons peut-être pas encore eu mais nous serions évidemment très intéressés à pouvoir le récupérer. Nous avons quand même une inquiétude mais je pense qu'elle est partagée dans le contexte budgétaire qui est celui de notre pays qui est une inquiétude sur laquelle nous souhaitons vous alerter dès ce soir. d'abord veiller à ce que cette géographie prioritaire corresponde à une réalité grenobloise que nous connaissons tous et donc veiller à ce qu'aucune rue parce que ça va se jouer à la rue près ne soit oubliée dans cette géographie prioritaire qui sera présentée et proposée par le ministère si j'ai bien compris dans les jours qui viennent et faire en sorte enfin que si mobilisation il devait y avoir elle puisse être la plus large et la plus forte possible au service de ces quartiers concernés il y a évidemment les quartiers dont je viens de parler il y a aussi abbaye Châtelet il y en a d'autres qui méritent notre attention et je n'oublie pas certains quartiers qui en plein centre-ville sont souvent des oubliés de la géographie prioritaire qui doivent je crois que nous l'avions tous plus ou moins écrit lors des dernières échéances municipales mériter un renforcement de notre action publique je le citerai sans vouloir le stigmatiser je veux parler ici de vieux temples en particulier qui mérite que nous nous penchions collectivement sur ce micro quartier qui parce qu'il n'est pas politique de la ville n'a pas bénéficié tout au long de ces années de l'action publique concertée conjointe de l'état du département de la région et de la ville et où bien souvent la ville de Grenoble s'est trouvée seule pour pouvoir agir et essayer d'améliorer le quotidien de ses habitants j'en ai au moins une c'est un bon début merci je pense effectivement que comme vous l'avez dit ah pardon monsieur Canap je vous avais oublié oui monsieur le maire je voudrais quant à moi compléter le questionnement de Nathalie Béranger tout à l'heure je ne crois pas que sur ces questions et je prolonge là sur plus généralement la subvention aux actions et aux associations ça nous évitera d'y revenir tout à l'heure dans le cadre d'autres délibérations je ne crois pas que pour tout ceci nous puissions nous contenter de réponses certes généreuses et sympathiques mais qui restent très généralistes vous avez dit action concrète monsieur le maire mais en réalité derrière ces phrases il n'y a aucune quantification des résultats obtenus aucune quantification des personnes qui ont été touchées par des actions d'insertion par des actions de resocialisation par des actions d'alphabétisation que sais-je quel est le bilan exact quelle est l'évaluation qu'on peut faire nous avons ce devoir d'évaluation nous l'avons ce devoir pour plusieurs raisons d'abord parce que il pourrait nous permettre de constater qu'effectivement certaines actions ont leur utilité et donc ainsi éviter des pétitions de principe sur ces questions mais nous avons besoin aussi de cette évaluation parce qu'au terme de 5 ans et avant d'entamer une nouvelle série d'actions nous avons besoin de savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas nous avons besoin donc de cette évaluation très précise très concrète très détaillée très quantifiée et nous avons besoin aussi d'en savoir plus sur les partenaires de ces actions lorsque on contractualise avec des associations nous avons envie de savoir combien ces associations ont d'adhérents quel est le profil de ces dirigeants quelles sont les ressources propres de ces associations quel est leur bilan quelles sont leurs réalisations concrètes antérieures quelles sont les actions dont ils peuvent se revendiquer et qui font partie de leur savoir-faire et puis nous avons besoin de fixer des critères là aussi très concrets très précis et non pas de rester dans une phraseïologie certes sympathique mais très floue et qui ne portent pas à la précision des résultats alors voilà et d'une manière générale ce dont nous avons besoin je crois aujourd'hui ce dont les conseillers municipaux ont besoin pour orienter efficacement l'action publique ce dont les citoyens ont besoin pour comprendre ce que nous faisons c'est d'une transparence de la décision publique et de ces critères je crois que là-dessus il y avait lors des élections municipales un assez large consensus pour dire qu'il y avait d'énormes progrès à faire dans cette direction nous avons tous annoncé des intentions dans ce domaine je pense qu'il va falloir maintenant passer aux actes dans la manière dans la méthodologie dans les critères que nous allons mettre en place et puis nous avons besoin de connaître l'efficacité de l'action publique et nous donner des critères d'évaluation de cette efficacité de l'action publique voilà c'est notamment un certain nombre de questions que nous vous posons au bout de deux mois on ne vous demande pas aujourd'hui de venir avec une feuille de route complètement finalisée mais nous aimerions que ce travail soit réellement engagé et que nous puissions y contribuer les uns et les autres pour plus de clarté et d'efficacité dans notre action j'en profite pour dire qu'on ne prendra pas part au vote sur cette délibération je pense que nous pouvons faire plusieurs réponses par rapport ou plusieurs éclairages par rapport à ce qui a été débattu à l'instant la première c'est que peut-être pour rebondir sur le dernier point de monsieur Cazenave il nous faut faire attention de ne pas rouler avec une machine bureaucratique sur les initiatives donc si pour vous voyez 143 000 euros 50 projets vous voyez le montant à peu près moyen de ce dynamique qui irrigue et c'est ce que j'ai voulu illustrer en en piochant trois parmi ceux-là qui irrigue cette vitalité de la richesse sinon finalement nous allons complètement nous tourner vers une machine totalement froide qui ne fait que mesurer prendre auditer et qui n'a plus aucun lien avec le territoire j'imagine que pendant la campagne vous avez eu l'occasion d'aller rencontrer un grand nombre de ces associations et que donc vous avez pu vous faire vous-même votre idée sur la richesse de leur travail j'imagine aussi que quand vous rencontrez ces associations la première chose que vous leur demandez c'est le nombre d'adhérents leur bilan social l'état de leur compte et que c'est par ce biais-là qui est un biais à la fois riche et dynamique que vous entretenez les relations avec les associations personnellement je dois dire que autant je pense que nous partageons le souci de transparence par rapport à l'usage des fonds publics autant nous avons tous potentiellement des interrogations sur les objectifs ultimes qui étaient recherchés par l'ensemble de nos politiques d'ailleurs sur l'emploi quels que soient les gouvernements qui sont succédés quand on voit la situation dans laquelle on est aujourd'hui nous pouvons parler de l'emploi nous pouvons parler évidemment des politiques de l'asile autant je crois qu'il y a quand même un travail qualitatif qui est conduit qui a fait l'objet déjà lors de la mandature précédente de points d'appui et sur lequel nous pouvons revenir il ne me semble pas pertinent de revenir sur l'évaluation du dispositif à l'entrée de sa cinquième année mais la logique de cette évaluation montre que elle est plus pertinente de le faire quand nous pensons la programmation suivante et quand nous proposons la programmation suivante et que c'est dans cet exercice de travail de programmation du futur que l'on s'arrête pour voir un petit peu qu'est-ce qui a été bien fait dans la programmation 2009-2014 et qu'est-ce qu'il y a à changer donc je pense que nous aurons à nouveau comme j'imagine qu'il y en a eu dans le passé des débats autour de la politique de cohésion sociale et que la programmation future sera l'occasion de débats vifs et riches à cet effet en ce qui concerne les notices explicatives nous avions en commission convenu d'en sortir quelques-unes parce que nous avions convenu il me semble également ensemble de ne pas alourdir avec les 50 projets qui reviendraient à faire énormément de paperasse donc la discussion que nous avions eue était comment illustrer quelques exemples précis afin de rendre ces projets qui sont quand ils sont dans un tableur un petit peu abscon comment rendre un petit peu la richesse du travail qui est fait et le travail humain notamment qui est fait enfin en ce qui concerne la lettre de la ministre elle a été donc remise en commission mais on peut la transmettre par les groupes à l'ensemble des élus il n'y a aucun souci évidemment sur cette question je vais donc soumettre cette délibération aux voix qui est pour les groupes alors j'ai à nouveau oublié le nom exact des groupes donc je vais faire une boulette le groupe de la réunion de la gauche et de progrès le rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes qui s'abstient qui vote contre deux contre et qui ne prend pas au vote le groupe UMP UDI et société civile pour être complet merci nous passons à la délibération numéro 3 cette délibération porte sur le principe de remboursement des usagers relatif à la tarification du service public du chauffage urbain pour les années 2008 2011 et avant de passer la parole au rapporteur de cette délibération Anne-Sophie Olmos mettons en place un petit diaporama afin de faciliter le suivi de tous de la nature des débats Mme Olmos M. le maire chers collègues tout d'abord quelques éléments de contexte la compagnie de chauffage intercommunal de l'agglomération grenobloise est délégataire du service public de chauffage urbain de Grenoble et de 5 autres communes de l'agglomération Echirol et Bince La Tronche Ponte-Clé et Saint-Martin-d'Air cette société d'économie mixte compte 4 actionnaires parmi lesquels Grenoble qui est l'actionnaire majoritaire avec 52% du capital l'actionnaire privé d'Alkia avec 42% du capital la métro pour 5% et Echirol pour 1% en 2008 un avenant aux 6 contrats de délégation de services publics vient fixer de nouveaux tarifs les factures des usagers augmentent fortement un collectif d'usagers pour un chauffage urbain juste et solidaire se forme et conteste ces nouveaux tarifs le tribunal administratif est saisi dans l'attente du jugement le collectif s'adresse également aux élus qui votent un avenant en 2010 mais celui-ci ne modifie que très peu le calcul des tarifs un nouvel avenant est mis en place en 2011 pour limiter la marge de la compagnie de chauffage les tarifs diminuent de 8% environ en janvier 2013 le tribunal administratif annule les tarifs fixés en 2008 et valables jusqu'en octobre 2011 ce qui annule la délibération du conseil municipal approuvant ces tarifs ainsi que les clauses tarifaires relatives aux contrats de délégation de services publics en septembre 2013 un nouvel avenant est voté en conseil municipal mais il ne répond pas aux questions des usagers ni aux recommandations du tribunal administratif il ne mentionne pas de remboursement pas de tarifs justes la construction des tarifs reste imprécise en août 2013 la ville de Grenoble mandate monsieur Chabanol car un vide juridique a été créé suite au jugement le rapport de monsieur Chabanol propose de fixer des tarifs rétroactifs sur la période 2008-2011 la délibération de ce jour propose donc au conseil municipal de décider de donner mandat au maire pour négocier avec les autres communes et le délégataire un nouvel avenant qui irait dans le sens des propositions évoquées par l'expert et propose également de demander au conseil d'administration de la compagnie de chauffage de provisionner 5 millions d'euros pour rembourser les usagers y a-t-il des prises de parole monsieur Safar monsieur le maire mes chers collègues cette délibération sur le dossier de la compagnie de chauffage vient clore une partie du travail qui a été engagé à la demande de la ville de Grenoble et des autres collectivités d'élégante la tronche et Bince Saint-Martin-d'Air et Chirole le pont de clé et la métro avec la ville de Grenoble pour appuyer la décision que nous devons prendre sur un avis éclairé et indépendant qui concerne donc la question du remboursement du trop perçu je cite par la compagnie de chauffage durant la période 2008-2010 cette sollicitation qui a été faite à monsieur Daniel Chabanol conseiller d'Etat ancien président de la cour administrative de l'appel de Lyon a été porté par notre ancienne collègue Christine Crifaut dont je tiens à saluer ici le travail qu'elle a mené sur ce dossier avec d'autres puisque le groupe qu'elle avait l'habitude de réunir impliquait les autres collectivités et le collectif dont je parlerai tout à l'heure à propos de la question du chauffage urbain et si vous me permettez monsieur le maire puisqu'on vient de nous donner un document qui sur la forme pose un problème léger de fond monsieur Chabanol est bien conseiller d'Etat mais ce n'est pas le conseil d'Etat qui a rendu un avis le 14 avril 2014 c'est monsieur Chabanol en tant qu'expert rémunéré par la ville qui certes agit en qualité de conseiller d'Etat je voudrais quand même que nous ne transformions pas les choses le conseil d'Etat n'a pas rendu d'avis sur cette question le tribunal administratif l'a fait la ville plus exactement les collectivités se sont saisies du jugement du tribunal administratif et ont donc décidé l'an dernier de saisir monsieur Chabanol le recours à cet expert visait entre autres à mettre fin à un débat compliqué permanent au sein de l'instance de travail entre le collectif la compagnie de chauffage et les collectivités afin de savoir comment régler cette épineuse question du trop perçu de la marge de ce qu'il fallait en penser éventuellement du remboursement auquel cette dernière devait donner lieu la lettre de commande qui n'est pas jointe en annexe et qui n'a pas été fournie en commission qui pourrait être jointe en annexe ce que je regrette pour ma part cela constitue un oubli regrettable il y a eu le tribunal administratif le travail fait d'analyse conjointe du jugement du tribunal administratif et conformément à ce qui avait été présenté par Christine Crifaut et les autres collectivités le recours à un expert pour arriver au travail sur lequel nous nous penchons aujourd'hui la lettre de commande donc demandait très clairement et je cite de donner un avis sur les suites à donner au jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 16 janvier 2013 c'est donc bien dans ce cadre que l'expert se prononce sans aller au delà de la mission confiée j'y reviendrai tout à l'heure dès le début de son rapport l'expert précise que la décision du tribunal administratif de janvier 2013 s'inscrit dans une série contentieuse longue et quasi permanente depuis 1983 il signale aussi et je le cite encore que l'aventure n'est pas terminée puisque le tribunal administratif est saisi de recours formé contre le tarif applicable à partir de 2011 dont madame Olmos vient de parler à l'instant plus précisément et parce que nous pouvons penser que l'expert en question pèse ses mots monsieur Chabanol précise bien que pour ce dossier qui a vu l'annulation successive des clauses tarifaires à de nombreuses reprises il fallait se livrer à un exercice et je cite encore et veuillez m'en excuser d'archéologie juridique assez inhabituelle sur d'autres dossiers mais très habituelle sur celui-ci et que le jugement du 16 janvier 2013 créé en outre cela a été dit un vide juridique concernant la fixation des tarifs entre 2008 et 2011 qui autorise une reprise rétroactive de la tarification applicable sur cette période l'existence par ailleurs de litiges pendant qui opposent plusieurs usagers à la compagnie de chauffage rend selon le même expert nécessaire sinon souhaitable une mesure de régularisation rétroactive dont acte ceci l'est d'autant plus que si le juge était saisi aujourd'hui l'absence de régularisation pourrait l'amener à fixer lui-même le montant du trop perçu et donc la CCIRG serait en potentiel amenée à se retourner vers l'autorité délégante en l'absence du travail que nous avons à faire de fixation des tarifs et donc du trop perçu l'enjeu financier et juridique est donc clairement évoqué si je puis dire par l'expert et nous devons engager le travail dans le sens qu'il indique comme l'on pouvait s'y attendre puisque les choses avaient déjà été évoquées au sein du groupe de travail et avaient d'ailleurs été ce qui avait nécessité les avenants successifs qui avaient été votés depuis l'expert recommande de préciser les puissances tarifaires en étant certain que le prix payé par l'usager ne couvre rien d'autre que les charges du service rendu pour le chauffage urbain le délégataire devra donc apporter les justifications de cette puissance tarifaire ce qu'il n'a pas fait au moment du jugement du tribunal administratif en 2013 depuis 2011 ce délégataire s'est pourtant engagé dans un travail en ce sens avec les collectivités et les usagers travail qui a aussi nécessité l'apport du cabinet Calia je le cite dans le calcul et l'imputation des coûts de structure justement imputés au chauffage urbain il est demandé par ailleurs à l'autorité délégante donc à la ville de Grenoble de renforcer l'encadrement du délégataire là aussi entre autres sur l'autorité de Christine Crifaut et des services des collectivités ce travail a été engagé et doit donc être poursuivi pour l'expert pour autant la chose jugée n'apporte pas d'autre mise en cause du système adopté s'il le précise c'est parce que toute tentative de notre part fort du jugement de remettre à plat le système de délégation porterait atteinte significativement à l'équilibre économique et financier du contrat de délégation il se permet donc à ce titre de rappeler que quoi que l'on pense de la justification et même de l'existence de la marge réalisée par le concessionnaire donc la compagnie de chauffage cette dernière la marge n'est pas illégale du seul fait qu'elle existe pourvu qu'elle ne procède pas de la prise en compte des charges étrangères à l'exploitation du service c'est donc là la demande en particulier de comptabilité analytique qui avait été formulée entre autres par le collectif qui est réitérée par l'expert l'expert légitime donc le travail de revoyure qui a été engagé dès 2010 qui a abouti à l'avenant financier qui est cité dans la délibération en attirant toutefois l'attention très nettement de notre collectivité sur le fait que celle-ci ne doit pas remettre en cause en profitant de la chose jugée l'équilibre général de la convention il reconnaît le caractère bénéficiaire de l'exercice au-delà de ce qui était prévu mais nous alerte aussitôt que cela ne rend pas illégale la convention qui a autorisé l'exploitation et que par ailleurs la réécriture des tarifs devra se limiter à la correction des illégalités ce qui devrait conduire et je cite encore dans les grandes masses au maintien de cette marge sauf si le délégataire acceptait une négociation allant plus loin nous le voyons bien et c'est d'ailleurs la demande que vous nous faites monsieur le maire nous allons donc devoir engager un exercice de négociation entre les collectivités au premier rang desquelles la nôtre la ville de Grenoble et le délégataire c'est ce qui nous est fortement recommandé en soi j'allais dire rien de plus de ce qui a été engagé depuis trois ans si ce n'est que maintenant les choses sont clairement dites et que chacun pourra s'appuyer sur et les jugements et les textes de l'expert dans un contexte d'aridité juridique que nous avons pourtant les uns et les autres déjà essayés de simplifier de complexité économique réelle et qui n'est pas simplifiée disons-le très clairement par les recours multiples et pendants et les interprétations de chacune des parties cela fait partie du jeu nous voterons ce soir ce principe de négociation clairement même si nous ne sommes pas certains qu'avec le même rapport même avec une délibération identique d'ailleurs ceux qui le voteront ce soir dans la majorité municipale l'auraient voté il y a quelques semaines cela fait partie du jeu j'allais dire dont acte encore une fois nous le voterons mais nous souhaitons avant de le voter poser quelques questions qui nous semblent importantes monsieur le maire on le voit qui ne conditionne pas le vote je veux le dire quand même pour qu'on n'ait pas le sentiment d'un vote conditionné mais je pense que ces questions méritent réponse ou ce soir ou ultérieurement assez rapidement ce dossier est loin d'être anodin pour l'ensemble des grenoblers nous le savons il a souvent fait l'objet de débats passionnés par le passé et de recours nous l'avons vu pour la première fois depuis 1995 et j'avoue ne pas m'être penché sur l'archéologie municipale pour reprendre le terme qui a été évoqué tout à l'heure donc peut-être au-delà de cette date votre équipe municipale a délibérément choisi lors du dernier conseil de ne désigner aucun membre de l'opposition au sein du conseil d'administration de la compagnie de chauffage le dossier de ce soir et les investissements importants à venir pour cette structure mériterait que nous puissions être présents physiquement au sein de sainte instance les investissements à venir ne sont pas négligeables pour remplacer par exemple la vieille centrale au fioul de la presqu'île par une centrale nouvelle génération il serait donc positif et c'est un terme politiquement correct que votre équipe municipale revienne rapidement sur cette incompréhensible décision de nous exclure sans autre forme de procès de ce conseil d'administration rien n'est précisé monsieur le maire à ce jour dans la délibération sur la place qui sera donnée au collectif dans l'information et même la négociation que vous souhaitez engager avec les collectivités et la CCIG il nous semble important que vous puissiez nous dire comment vous comptez faire pour que cet exercice puisse continuer là où à nos yeux un mode de fonctionnement peut-être imparfait mais ayant au moins le mérite d'exister a permis d'avancer sur ce dossier et même parfois je le dis très clairement à faire converger des positions qui étaient loin d'être partagées au départ enfin et c'est la dernière question avez-vous déjà travaillé avec votre équipe aux critères de redistribution que vous souhaitez négocier en direction de qui les clients institutionnels nombreux à être concernés des associations qui ont porté plainte des clients finaux difficiles à déterminer la facturation étant souvent dirigée globalement soit vers un bailleur soit vers des copropriétés privilégierez-vous justement une direction en direction des bailleurs sociaux plutôt que vers les copropriétés bref vous le voyez ces questions méritent méthode calendrier et sans doute un peu de temps puisque vous l'évoquiez vous-même le 4 avril parfois le temps permet d'apaiser les passions encore une fois nous souhaitons pouvoir y être associés au sein des commissions du conseil voire d'un groupe de travail spécifique et surtout au sein du conseil d'administration de la compagnie de chauffage cela nous semble aller de soi merci merci monsieur Chamussy les trois mots qui nous sont venus à l'esprit en lisant votre délibération sont contradiction communication et inaction contradiction parce que vous avez régulièrement indiqué que il était important que c'est parce qu'il y avait le pluralisme dans un certain nombre d'organismes qui dépendent du groupe de ville que pouvait être détecté un certain nombre de dysfonctionnements nous n'étions pas à la compagnie de chauffage nous étions à Alpexpo vous avez soulevé la problématique des tarifs de la compagnie de chauffage nous avons provoqué nous la création d'une mission d'information et d'évaluation sur la situation d'Alpexpo et maintenant que vous êtes en responsabilité vous excluez l'opposition du conseil d'administration de la compagnie de chauffage donc il y a là une contradiction mais peut-être que c'est votre art de surmonter ces contradictions en fonction de l'évolution de la situation politique communication parce que si on lit votre délibération on s'aperçoit que au fond elle n'avait aucune obligation d'abord il n'y a aucune valeur normative dans cette délibération elle n'a aucune valeur normative donc on voit bien qu'il s'agit là mais après tout peut-être que effectivement c'est un peu le jeu on l'a dit on l'a fait voilà donc on a bien compris que c'était ça et c'est pour ça d'ailleurs qu'on la met en haut du conseil municipal en se disant que peut-être demain on lira dans la presse on l'a dit on l'a fait mais encore une fois si le maire de Grenoble a besoin d'un mandat du conseil municipal pour aller discuter avec les autres communes décidément nous allons avoir beaucoup de délibérations au conseil municipal de Grenoble au cours des six années à venir et la compagnie de chauffage n'a certainement pas besoin d'une délibération du conseil municipal pour provisionner des sommes sur ses comptes c'est de sa responsabilité évidemment une action parce que d'abord parce que ce rapport effectivement il a été commandé par vos prédécesseurs et que d'ailleurs effectivement Jérôme Safar l'a dit dans le rapport de ce conseiller c'est revenu voilà il n'y a pas de remise il n'y a pas de remise en cause de la marge et que donc au fond tout cela reste assez limité par rapport puisque comme il n'y a pas grand chose dans cette délibération permettez-moi d'élargir un peu le débat qui touche là un de vos engagements votre engagement 23 qui est de créer un service public de l'énergie d'agglomération donc nous parlons cette délibération où il n'y a pas grand chose parle de la compagnie de chauffage mais si on veut vraiment donner du fond à ce débat il faut évoquer la question du service public de l'énergie d'agglomération et donc évidemment évoquer la question de l'autre SEM d'énergie GEG je le dis parce que le conseil d'administration de GEG a été installé il y a quelques jours et que j'ai eu l'occasion d'interroger le président le nouveau président Vincent Fristot puisque GEG l'objet a mis en place un plan de performance pour réduire ses coûts le marché de l'énergie c'est une chose extrêmement compliquée et GEG soumis à des difficultés par rapport à l'évolution de ses marges et que au fond je lui ai posé une question simple c'est est-ce que vous vous apprêtez à réviser à la marge le plan de performance de GEG et donc au fond vous approuvez la philosophie générale de ce plan de performance et donc notamment les 60 suppressions de postes ou est-ce que vous allez vers une remise à plat complète du plan de performance de GEG je n'ai pas eu de réponse à ce jour il se trouve que par contre la décision est imminente puisque nous avons appris en conseil d'administration les administrateurs ont appris en conseil que vous aviez adressé à la direction de GEG un courrier monsieur le maire demandant de rediscuter quelques petits aspects de ce plan de performance sans que d'ailleurs les administrateurs de GEG aient eu communication de votre lettre et donc je dis tout ça parce que ça brosse la problématique du paysage des sèmes d'énergie de la ville et que comme votre engagement c'est de je le lis les contrats de délégation et les suppressions d'emplois de GEG seront annulés la fusion de GEG avec la compagnie de chauffage au sein d'un service public d'agglomération sera étudiée et ensuite d'ailleurs il y avait je continue pour être complet la baisse des tarifs de la compagnie de chauffage sera réalisée mais tout se tient et c'est donc cela si on veut avoir un vrai débat de fond c'est ces questions là qui sont sur la table non pas ce petit bout ce petit queue de comète c'est l'ensemble de la problématique puisque l'économie générale de ces sociétés elle doit être vue dans sa globalité et c'est donc là dessus que nous attendons de votre part des précisions des éclaircissements et que au delà de nous les grenoblois ont besoin de savoir vers quoi vers où vous emmenez les sèmes d'énergie de la ville de Grenoble merci madame Dornano merci merci monsieur le maire le système de chauffage urbain est un choix politique qui s'il représente un intérêt certain en termes de pollution et d'économie d'échelle portant lui-même un risque financier majeur lié aux contraintes réglementaires qui lui sont applicables et au nombre d'usagers pouvant se retourner contre la collectivité délégante et contre le délégataire le non-respect des règles administratives sur le mode de calcul des frais d'abonnement R2 par la CCIAG met la municipalité dans une situation délicate suite au jugement du 16 janvier 2013 celle-ci peut rapidement dégénérer en une cascade de procès entre les usagers les communes et la CCIAG comme le souligne monsieur Chabanol dans son rapport la CCIAG serait fondée à se retourner contre la collectivité délégante vous proposez qu'une provision de 5 millions d'euros soit demandée à la CCIAG nous nous interrogeons sur la capacité de la CCIAG à absorber une telle provision alors même que son résultat net a baissé de 2 millions d'euros en 2012 à seulement 880 000 euros en 2013 nous demandons de bien vouloir nous éclairer sur ce point en ce qui concerne ce dossier comme pour les autres nous jugerons votre action sur ces résultats il est essentiel que les usagers soient traités de manière équitable sans surcoût ni facturation indue la surfacturation dont ils ont fait l'objet et les plaintes en cours pour tarification illégale montrent la légèreté avec laquelle ce dossier a été traité plusieurs questions se posent a-t-on envisagé une commission d'études pour préparer la suite la SEM est-elle viable en l'état le contrat de délégation de services publics avec la SEM est-il économiquement déséquilibré faut-il repasser une délégation de services publics la régie directe ou le recours au privé doit-il être étudié nous dénonçons la gestion hasardeuse des affaires publiques qui nous a conduit à cette situation inextricable sur le plan juridique et qui risque une fois encore de se solder par un appel aux contribuables pour éponger les dettes raison pour laquelle nous nous abstiendrons sur ce dossier je vous remercie oui simplement pour deux précisions et questions parce que il me semble qu'une société de droit privé dans sa comptabilité lorsqu'elle est soumise elle est exposée à un risque juridique potentiel à le devoir et les commissaires aux comptes sont là pour y veiller de provisionner dans ses comptes les sommes correspondant aux risques encourus donc à mon avis les 5 millions d'euros ont déjà été provisionnés je n'ai pas vérifié je n'ai questionné personne mais il me semble que ça fait partie de la prudence qu'une société doit avoir dans sa comptabilité qui est surveillée par la commissaire aux comptes si ça n'était pas fait ce serait grave en termes de gestion premier point pour souligner encore à mon avis le caractère assez superfétatoire de cette délibération mais de surcroît je voulais vous poser une question 5 millions d'euros sur 3 ans pour un chiffre d'affaires de 73 millions d'euros 73 millions d'euros par 3 ça fait 210 millions d'euros 220 même 220 millions d'euros 5 millions d'euros sur 220 millions d'euros c'est 2% donc du chiffre d'affaires de la société dont nous parlons là qui serait retourné aux usagers si j'ai bien compris 2% d'autre part autre question il semblerait que j'ai cru lire dans les différents documents qu'il y avait une instruction dont nous n'avons pas parlé qui est pendante devant le tribunal de grande instance une instance qui est en cours de la part des usagers devant le tribunal de grande instance est-ce que comment cette instance va-t-elle interférer avec les négociations que vous comptez entreprendre oui beaucoup de questions et il serait bon d'apporter quand même quelques éléments de réponse oui ce serait mieux comme vous dites monsieur Cazenave concernant votre question madame Dornano sur la capacité à rembourser il faut que vous sachiez que cette SEM entre 2007 et 2011 a fait passer sa situation nette de 6,5 millions d'euros en 2006 à 21,5 millions d'euros en 2013 c'est-à-dire plus du triple et ces capitaux sont venus abonder les fonds propres et ne sont pas venus désendetter cette société vous alors vous nous avez posé non pardon je suis en train la situation de service public va se terminer en 2018 nous aurions intérêt aujourd'hui à y mettre fin ou à chercher des solutions pour fusionner les deux grandes SEM d'énergie que sont GEG ou la compagnie de chauffage cette délibération arrive effectivement comme on l'a dit pendant la campagne pour rembourser un trop perçu par la compagnie de chauffage alors vous nous reprochez notre inaction mais le fait est qu'aujourd'hui cette délibération cadre est là pour pouvoir permettre à monsieur le maire d'engager des discussions avec les communes d'élégante et la compagnie de chauffage afin de trouver une solution monsieur Safar vous nous avez dit aussi que c'était en partie grâce au travail qui avait été mis en place par votre majorité sous l'ancien mandat que nous arrivons aujourd'hui à ce résultat je voudrais quand même vous rappeler que cette histoire a duré plus de 4 ans et qu'est-ce qui s'est passé pendant 4 ans le prix du chauffage urbain a augmenté plus de 23% les marges avant impôts de la compagnie de chauffage se sont envolées le coût de l'abonnement dans les factures représentait certaines fois plus de 40% du montant et donc le reproche qu'on pourrait vous faire aujourd'hui c'est pourquoi toutes ces années donc voilà quelques éléments de réponse aux questions qui ont pu être posées peut-être incomplètes mais elles peuvent être faites à plusieurs voix le maire peut aussi répondre Vincent Fristot qui lui aussi a été interpellé concernant gaz et électricité de Grenoble peut aussi apporter quelques éléments de réponse ou des précisions vitalité dans les débats monsieur Fristot merci mes chers collègues bon d'abord on parle de la compagnie de chauffage dans cette délibération donc monsieur Chamussy parle de l'ensemble des sèmes énergétiques en faisant plan de performance etc on travaille oui sur le plan de performance et on prendra les bonnes décisions mais nous sommes en train de travailler donc pas de problème revenons à la délibération qui nous est proposée que dit le rapport Chabanol parce que les questions que vous posez monsieur Cazenave c'est dans le rapport Chabanol la question du tribunal de grande instance il suffit de lire le rapport qui est annexé 6 pages à la délibération que dit ce rapport il est indispensable de délibérer page 3 quel tarif il interroge quel tarif il faut et il nous parle à nous collectivité autorité délégante il faut corriger les illégalités sanctionnées par le tribunal administratif c'est ça qu'il faut faire délibération le délégataire la CCIAG n'a pas fourni à la ville autorité délégante mais non plus elle n'a pas fourni au tribunal administratif la justification suffisante du prix payé par l'usager ça c'est dans le rapport Chabanol lisez-le donc on ne peut être sûr que le prix payé par les usagers ne couvre pas des charges étrangères au service rendu donc il nous faut et c'est notre affaire ici et aussi en tant qu'administrateur de la SEM compagnie de chauffage mettre en place une comptabilité analytique qui permette de savoir tout simplement de quelle marge on parle parce qu'il y a des marges mais est-ce que on parle quel est le périmètre de cette marge est-ce que cette marge inclut par exemple une co-génération qui existe à la poterne et qui rapporte un million d'excédents par an et bien voilà les questions qu'il faut travailler et qu'il faut traiter il est impératif que la CCIAG expose clairement et lisiblement son mode de détermination des coûts du chauffage fourni conclusion donc d'abord pour répondre à la question si on ne fixait pas les tarifs ici actuellement les tarifs sont annulés il n'y a pas de tarifs pour la période 2008 à 2011 ce serait le TGI qui fixerait le tribunal de grande instance mandaterait un expert fixerait et bien lui-même par expertise le tarif je rappelle et c'est encore dans les annexes qu'il y a 780 000 euros qui sont demandés par quelques usagers seulement c'est ceux qui ont saisi le TGI le tribunal de grande instance ici il s'agit de délibérer dans un processus qui mandate le maire pour qu'in fine nous délibérions avec tous les éléments qui nous permettent et bien à l'aide d'une comptabilité analytique précise et bien du service d'apporter la garantie que le prix payé par l'usager correspond bien aux charges et seulement à ces charges du service et moi je propose d'associer aussi le collectif des usagers à cette démarche pour que l'échange soit le plus fructueux possible merci monsieur Safar oui sur la forme d'abord je vous demanderai mes chers collègues de faire en sorte d'éviter de me donner envie de changer de vote dans les réponses que vous pouvez fournir je le dis très clairement et je le redis nous avons l'intention de voter cette délibération parce qu'elle est une continuité et uniquement une continuité du travail qui a été fait et rien d'autre c'est vrai que d'une certaine façon on pourrait vous dire que c'est une opération de communication et d'habillage de ce qui de toute façon aurait dû être fait le maire a tout pouvoir de négocier à partir du moment où il doit assumer ses fonctions et il n'a pas à attendre du conseil municipal qu'il le mandate pour négocier certes avons-nous perdu du temps moi je pense que non c'est faire fi des avenants financiers que nous avons votés et que vous n'avez jamais voté et sur lesquels vous allez vous appuyer ce soir pour aller négocier avec la compagnie de chauffage à vous après de gérer ces contradictions c'est pas le problème le problème aujourd'hui est de savoir comment à la suite du travail qui a été engagé le travail continue je viens d'avoir un élément de réponse par monsieur Fristot sur l'association des uns et des autres au travail qui va être fait je n'ai pas eu de réponse elle est quand même pas anodine sur l'association de l'opposition ou des oppositions au travail de suivi de la compagnie de chauffage les raisons qui ont dicté la décision de ne pas nous représenter ou de ne pas faire en sorte que nous soyons présents physiquement au sein du conseil d'administration de cette instance me paraît problématique que je sache ici personne n'est sous le coup d'une décision de justice qui permettrait éventuellement de dire pas ce groupe ou pas un tel ou un tel donc je pense qu'à un moment il faut aussi dire les choses soit on est dans ce type de suspicion et que les masques tombent soit on est dans autre chose et uniquement une décision à caractère politique il faut aussi le dire mais je ne crois pas que ce soit ça donc monsieur le maire je réitère ma question qui est très clairement de notre part et de notre point de vue une main tendue beaucoup plus qu'une question visant à poser problème comptez-vous modifier ou proposer dans les semaines qui viennent une procédure qui permettrait aux oppositions d'être présentes et représentées au sein du conseil d'administration de la CCIAG comme c'était le cas précédemment puisque monsieur Sabri si mes souvenirs sont bons représentait l'ADES, Europe Ecologie Les Verts les alternatifs au sein de cette instance voilà la question qui mérite d'être posée l'autre question je n'attends pas de réponse ce soir mais je la réitère pour que réponse nous soit apportée ultérieurement je pense que c'est nécessaire dans la négociation il faudra bien savoir comment on procède et vers qui au remboursement ça n'est pas une question anodine on ne parle pas là de GEG avec des clients finaux identifiés nommément qui sont abonnés et qu'on peut rembourser éventuellement individuellement on parle de copropriétés de bailleurs avec des calculs extrêmement complexes parfois d'ailleurs avec des syndics qui sont assurés par les habitants eux-mêmes avec lesquels il va falloir discuter comment faire en sorte que l'égalité de traitement des clients de la CCIAG soit respectée dans ce que vous souhaitez engager et que pour notre part nous approuvons puisque l'expert nous le recommande je pense que ce sont des questions qui méritent en effet pas de réponse ce soir mais qu'ultérieurement on prenne l'engagement devant nous de pouvoir nous présenter une méthode et un calendrier de travail le plus précis possible la commission ou un autre groupe de travail peut tout à fait répondre à cette demande oui je remercie je remercie monsieur Fristot puisqu'au fond il a dit qu'il fallait délibérer sur deux choses c'était indispensable de délibérer sur deux choses sur les tarifs enfin non sur une sur les tarifs pardon même pas sur deux sur une sur les tarifs dans le deux bol il n'y a pas de délibération la délibération elle n'a pas objet elle n'a pas pour objet de délibérer sur les tarifs et c'est d'ailleurs ce que dit parce que il ne faut pas prendre une phrase à la sortir de son contexte monsieur Chabanol page 3 il dit qu'il faut délibérer oui sur les tarifs voilà parce que c'est évidemment c'est la loi et c'est dans le contrat de délégation de services publics dit que c'est le délégant qui fixe le tarif voilà la comptabilité analytique oui il faut une comptabilité analytique on est d'accord et c'est à la compagnie de chauffage de l'affaire c'est pas la ville de Grenoble et c'est pas dans la délibération donc ne disons pas ne disons pas n'importe quoi monsieur Sabri je vous demande pas je vous reproche pas de ne pas remettre en cause la DSP de la compagnie de chauffage je pense que ce serait d'ailleurs une erreur je dis seulement que dans votre projet il y a la création d'un service public de l'énergie d'agglomération que vous dites et que donc ça concerne et GEG et la compagnie de chauffage la compagnie de chauffage sa DSP s'arrête en 2018 on verra comment vous ferez et que par ailleurs vous vous êtes engagé par contre à annuler le contrat de délégation et les suppressions d'emplois de GEG je sais pas comment vous faites vous ferez ça avec quel argent mais c'est écrit noir sur blanc dans votre projet et si j'évole ce sujet c'est bien parce que la SEM est un élément un acteur majeur de ce futur service public d'énergie de l'énergie d'agglomération voilà donc c'est ça qui est clair pour le reste pour le reste la question de l'équité une fois qu'on va la compagnie de chauffage va essayer de rembourser 5 millions de toute façon c'est très simple hein vous devez déjà provisionner il est évident que la règle devrait être l'égalité absolue si il y a des clients qui sont moins bien traités que d'autres dans un éventuel remboursement il y aura une source de contentieux qui sera considérable considérable donc il faut que ça soit si ça fait 2% en tous les cas il faut que la répartition elle soit totalement égalitaire sinon alors là vous ouvrez la porte à un contentieux considérable alors ça sera peut-être pas très satisfaisant sur le plan social etc mais vous serez obligés d'appliquer cette règle sinon vous verrez il y aura des collectifs qui se créeront petite précision pour le groupe le débat ce soir il montre que c'est un sujet de grande importance même si c'est seulement 2% d'un chiffre cumulé sur 3 années une action forte et coordonnée nécessaire de la part des administrateurs ville dans le conseil d'administration c'est pourquoi nous avons tenu le 14 avril à être unis et forts par l'élection d'administrateur du même groupe dans le conseil d'administration mais nous avons au même temps dit le 14 avril que nous allons proposer de changer les statuts de la compagnie de chauffage pour pouvoir accueillir des censeurs au CA il est très important que l'EPS le groupe UMP soit présent au CA en tant que censeur pour pouvoir être associé à toutes les étapes de la négociation qui s'ouvre devant nous donc nous assumons cette représentation dans une période critique au conseil d'administration de la compagnie de chauffage pour pouvoir prendre les décisions fortes et cohérentes mais bien sûr pas derrière les portes fermées mais en présence des élus de l'opposition Merci je vais peut-être prendre la parole pour conclure même si nos débats sont extrêmement riches cela montre aussi qu'il nous faudra peut-être rediscuter dans le règlement intérieur de la mise en valeur de ces débats politiques et à la fois de les cadrer pour en faciliter la compréhension par tous Klaus Abfast a répondu sur notre volonté d'avoir effectivement une présence du groupe de Gaucher Progrès et du groupe UMP, UDI et Société Civile comme censeur au sein du conseil je ne vais peut-être pas remonter à la généalogie de toutes ces questions la lettre de mission demandant l'arbitrage du conseiller d'état faisait d'état dans son premier paragraphe de la source ou du moteur de la situation dans laquelle la ville se trouvait et donc faisait référence aux travaux réalisés par l'association démocratie, écologie et solidarité dans ce premier paragraphe qui justifiait finalement la suite il nous semble important de revenir sur le fond le fond c'est quel est le juste tarif pour les usagers et dans quelle mesure un service public local qui a pour vocation à la fois d'avoir une efficacité une efficience et une tarification qui permette de remplir ce service public local sur la compagnie chauffage nous l'avons vu c'était une question qui était en débat depuis de nombreuses années il y a eu de nombreux débats également pendant la campagne et un engagement de remboursement de sommes trop perçues ce que nous faisons ici c'est effectivement insister sur le fait que ce remboursement comme nous étions engagés nous allons le mettre en oeuvre et également de donner de la matière au conseil d'administration de la société afin qu'elle puisse traduire dans ses comptes la réalité du risque qui pèse sur elle en ce qui concerne ces surtarifications vis-à-vis des usagers c'est ça le contexte enfin pour conclure je dirais qu'il y a un élément dont on a peu parlé ici mais c'est la métropolisation de ces questions-là nous sommes engagés dans cette au 1er janvier 2015 Grenoble l'agglomération grenobloise constitueront une métropole et donc ces questions-là seront abordées à l'échelle de la métropole il y a d'ailleurs le vice-président à l'énergie Ludovic Bustos socialiste qui fait partie du conseil d'administration de cette compagnie de chauffage et c'est cette richesse qui permettra également d'avancer dans le cadre de cette délibération voilà donc nous avons à peu près fait le tour après nous sommes ravis de voir que nous posions la question à plusieurs reprises savoir s'il fallait faire un observatoire de nos promesses nous n'avons pas besoin de mettre en place un site internet puisque monsieur Chamussy est un observatoire à lui tout seul et donc plutôt que de nous parler de ses propositions sera donc l'âme vigilante de ce conseil municipal pour nous rappeler l'ensemble de nos propositions si vous le voulez bien nous garderons le contrôle et la mainmise du calendrier et donc nous mettrons en place nos propositions au fur et à mesure que le travail de ce conseil municipal avancera merci monsieur Safar assez rapidement monsieur le maire nous vous demandons une petite interruption de séance s'il vous plaît elle est de droit donc elle est évidemment accordée pour deux minutes très bien allez merci 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 bon je vous invite à rejoindre vos places monsieur Safar monsieur le maire mes chers collègues nous ne jouerons pas sur nos votes très clairement nous avons entendu les réponses qui ont été apportées nous tenons toutefois à préciser deux choses nous sommes évidemment sur le principe intéressés à ce qu'il y ait des censeurs au minimum représentant des groupes d'opposition au sein du conseil municipal de Grenoble si j'ai bien compris ce qu'a dit Klaus Safar c'est la proposition qui sera faite nous demandons toutefois que cette désignation intervienne dès le prochain conseil municipal ce qui n'empêche pas que le conseil d'administration de la compagnie de chauffage lui puisse l'acter ultérieurement mais qu'au moins ces deux postes de censeurs là soient désignés dès le conseil du 30 juin premièrement deuxièmement nous vous le demandons et donc nous estimons que c'est important et si vous en êtes d'accord mais après vous aurez à l'organiser je pense que le mieux serait que cela soit fait sous votre signature que rapidement les présidents de groupe soient informés par écrit de la méthode et du calendrier que vous souhaiterez donc mettre en place sur cette négociation pour que justement y compris en tant que censeurs nous puissions être informés au sein du conseil d'administration de l'ensemble des discussions que vous souhaiterez porter à notre connaissance et que nos interventions en tant que censeurs au sein du conseil d'administration soient utiles à la ville de Grenoble en tant que censeurs au sein du conseil d'administration merci monsieur le maire merci il me semble en effet tout à fait légitime que ces censeurs soient nommés des prochains conseils municipaux cela permettra à chacun de s'investir pleinement dans ce travail et nous ferons en sorte également que les assemblées générales extraordinaires se déroulent d'ici la trêve de l'été afin que ces postes puissent être opérationnels au plus vite en ce qui concerne la négociation nous pourrons avancer ensemble sur la méthodologie même si après il y a un espace de négociation qui bien sûr a vocation par nature à rester un petit peu restreint merci je soumets cette délibération numéro 3 au vote qui est pour le groupe rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes le rassemblement de gauche et de progrès qui est contre qui s'abstient le Front National qui ne participe pas au vote le groupe UMP-UDI société civile merci nous passons donc à la délibération numéro 4 portant sur la dénomination de la place Louise Collet madame Racose oui monsieur le maire un sujet plus court plus léger néanmoins tout aussi important pour nos concitoyens le quartier le quartier vigny musée comme son nom l'indique un quartier dédié à deux poètes Alfred de vigny et Alfred de musée puisqu'il est encadré de ces deux rues excepté la rue la bruyère qui était un poète du 17ème siècle la totalité des rues ou des espaces publics de ce quartier sont dédiés soit aux auteurs soit aux oeuvres de cette période ainsi on trouve la rue le comte de l'île qui était un autre poète mais aussi la rue Lorenzazio ou le chemin Marianne qui sont des oeuvres d'Alfred de musée vous avez l'allée de la sylphide qui était un ballet qui a été créé en 1832 par Filippo Taglioni ou encore l'allée des deux mondes inspirée de la revue du même nom en outre ce quartier est limitrophe au secteur 4 et là aussi vous avez tout un réseau de rues dédiées à des écrivains du 19ème siècle Émile Zola Honoré de Balzac Victor Hugo Eugène Su Gustave Flaubert et Georges Sand qui est la seule femme pour en revenir au quartier Vini-Musset vous avez un îlot dans lequel se trouve le jardin des poètes et il est prolongé d'une petite placette qui n'a pas de nom et qui se trouve à l'angle de la rue des deux mondes et de la rue Alfred de Musée l'union de quartier Vini-Musset a souhaité que cette petite placette qui n'a pas de rue et qui est un endroit convivial dans laquelle se passent beaucoup de manifestations portent désormais un nom d'autant que l'absence de nom de cette place posait des problèmes pour eux et ils ont demandé à ce que ce nom soit donné à une femme Louise Collet pour l'histoire Louise Collet est née à Aix-en-Provence le 15 août 1810 et décédée à Paris en 1876 le 8 mars elle a animé un salon littéraire c'était une poétesse et à ce salon se retrouvaient des contemporains dont bien évidemment Victor Hugo Gustave Laubert et Alfred de Musée elle a publié de nombreux articles de presse dans divers quotidiens des périodiques elle a publié des romans des récits de voyage des biographies des autobiographies mais surtout elle a écrit de nombreux poèmes et durant notre campagne nous avions souligné le manque de parité de nom dans l'attribution des noms de rue et nous avions même organisé une votation citoyenne le 8 mars qui était la journée internationale des droits de la femme donc il nous paraissait évident ce soir qu'en accord avec nos engagements de proposer au conseil municipal d'accéder à la demande de l'union de quartier Vigny-Musset et de dénommer Square Louis-Scolet cet espace situé à l'angle de la rue des deux mondes et d'Alfred de Musset je souligne d'ailleurs que nous avons reçu le double du courrier de l'union de quartier après la commission nous avions demandé que cet endroit soit dénommé Place Louis-Scolet et je propose aussi un amendement pour être conforme aux volontés de l'union de quartier pour qu'il s'appelle Square Louis-Scolet Madame Raccoz y a-t-il des prises de parole ? Monsieur Safar Oui, je m'excuse mais c'est la période qui veut ça on va être sur des choses de pure forme mais je préfère le rappeler notre conseil avait l'habitude de se prononcer sur les dénominations de voies ou d'espaces publics après qu'une commission représentant l'ensemble des groupes se réunisse je crois que ça n'a pas été possible cette fois-ci vous nous l'avez dit je veux simplement vous demander Monsieur le maire bienveillé à ce que cette commission soit remise en route elle n'a rien d'obligatoire et ça permet justement d'éviter en conseil après des débats interminables sur les dénominations nous voterons cette dénomination qu'il s'agisse de la place ou du Square sans aucun problème Merci beaucoup et bien entendu cette commission sera remise en service y a-t-il d'autres prises de parole je soumets donc la délibération numéro 4 l'amendement pardon l'amendement donc changeant la place en square au vote qui est pour l'unanimité merveilleux et je soumets donc la délibération numéro 4 ainsi modifiée aux voix qui est pour l'unanimité à nouveau vous voyez comme quoi la poésie nous unit tous le prochain élément à l'ordre de l'ordre du jour je suis sûr va nous unir un tout petit peu moins bien qu'il soit emprunt de poésie également il s'agit d'un vœu présenté par le groupe du rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes qui le présente monsieur Confesson oui merci monsieur le maire ce vœu concerne le projet de grand marché transatlantique et il est présenté par le groupe du rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes avant d'en venir au vœu quelques explications sur nos motivations notamment retracer le parcours de ce projet et de tout ce qu'il implique pour nos concitoyens et notre vie communale le 14 juin 2013 la commission européenne a obtenu un mandat de la part de tous les états membres de l'union pour négocier avec les états unis le strategic free trade area le TAFTA cet accord cherche à instaurer un vaste marché de libre-échange entre l'union européenne et les états unis allant au delà des accords de l'organisation mondiale du commerce cet accord serait un moyen pour les multinationales d'éliminer toutes les décisions publiques qui constituent des entraves à l'expansion de leur part de marché consacrant à la domination des multinationales des deux côtés de l'Atlantique ce projet pourrait introduire un mécanisme d'arbitrage privé dit investisseur état qui se substituerait aux juridictions existantes provoquant par là un grave recul démocratique les investisseurs privés pourraient contourner les lois et les décisions qui les gêneraient permettant par exemple aux pétroliers d'imposer en France l'exploitation des gaz de schiste et autres hydrocarbures dits non conventionnels avec toutes les implications écologiques que cela induit une telle architecture juridique limiterait les capacités déjà faibles des états à maintenir des services publics à protéger les droits sociaux à garantir la protection sociale à maintenir des activités associatives sociales et culturelles préservées du marché et à contrôler l'activité des multinationales dans le secteur extractif ou encore à investir dans des secteurs d'intérêt général comme la transition énergétique Ce traité est négocié depuis plusieurs années déjà dans le plus grand secret A l'inverse les citoyens les mouvements sociaux les parlementaires européens n'ont pas accès aux informations sur les négociations en cours Le grand marché transatlantique serait une atteinte nouvelle et sans précédent aux principes démocratiques fondamentaux Il ne ferait qu'aggraver la marchandisation du monde avec le risque de régression sociale environnementale et politique majeure Les déréglementations qui l'induit permettraient l'arrivée sur nos étals de produits alimentaires jusqu'ici encadrés ou interdits en Europe comme le poulet lavé à la javel ou des produits à base d'organismes génétiquement modifiés Ce faisant il impacterait notre politique communale en matière de repas dans les cotines scolaires notamment ou par portage du CCAS nous n'aurions plus une traçabilité complète sur la provenance de nos aliments Par ailleurs l'impact sur d'autres aspects de la vie communale serait assez vite défavorable à nos finances et à nos choix politiques puisque l'écosystème productif des Etats-Unis s'attaque clairement à nos brevets à la propriété intellectuelle à la production culturelle ceci étant le vivier de notre action dans tous les domaines sur le territoire de notre ville Plusieurs collectivités territoriales ont déjà adopté ce type de motions ou de vœux parmi lesquelles un certain nombre de régions comme la région Provence à Pocot d'Azur la région Île-de-France et plusieurs grandes villes comme la ville de Besançon C'est pourquoi nous soumettons aujourd'hui à votre vote ce vœu il se traduit tel que je vais vous le formuler maintenant c'est pourquoi nous ville de Grenoble réunis en conseil municipal le 26 mai 2014 déclarons refuser toute tentative d'affaiblissement du cadre législatif et réglementaire national ou européen en matière sociale économique sanitaire culturelle environnementale et de défense des services publics et formons le vœu que le gouvernement de la France intervienne avec tous les moyens à sa disposition auprès de la Commission européenne pour obtenir la suspension immédiate des négociations sur le partenariat transatlantique et qu'il permette l'ouverture d'un débat national sur le GMT impliquant la pleine participation des collectivités territoriales des organisations syndicales et associatives des organisations professionnelles et des populations que les députés européens point 2 convoquent ce débat et refusent que la Commission européenne prenne position tant que les enjeux n'ont pas été portés à la connaissance et à l'expertise des citoyens européens via la diffusion publique immédiate de l'ensemble des textes relatifs aux négociations du TAFTA pour conclure je dirais que plusieurs d'entre nous ont dit ce soir leurs préoccupations par rapport aux résultats des élections européennes d'hier voici un sujet sur lequel nos pouvoirs publics peuvent agir dès maintenant pour recréer de la confiance avec les citoyens fidèles à notre engagement de faire de Grenoble un pôle de résistance et d'alternative nous soumettons aujourd'hui ce vœu à votre vote il permettrait de déclarer la ville de Grenoble d'une certaine manière zone hors GMT Merci Y a-t-il des prises de parole ? Je voudrais d'abord commencer ce débat en pensant à Barack Obama qui sans doute ne pourra pas dormir cette nuit lorsqu'il apprendra que la ville de Grenoble a émis un vœu pour se déclarer hors TAFTA je pense que ça va être un moment difficile pour lui voilà donc mais c'est ainsi nous n'avons pas tous les éléments contrairement à certains d'ailleurs sur la situation financière de la ville de Grenoble et donc sur les marges de manœuvre pour mettre en place des politiques publiques au service des habitants mais il est plus important de débattre du traité transatlantique et bien puisqu'il en est ainsi et que vous êtes maître de l'ordre du jour allons-y sans doute que d'ailleurs nous aurons l'occasion nous-mêmes je crois d'alimenter le débat de ces conseils municipaux dans les mois à venir par un certain nombre de vœux permettront un débat public enrichissant pour tous c'est une question planétaire au moins au moins bien sur le fond de quoi s'agit-il quelle est la problématique la possibilité la perspective pour les européens et les américains de s'entendre sur des normes sur un marché qui représente 40% du PIB mondial 800 millions de consommateurs avec des normes communes dans les domaines sanitaires environnementaux sociaux techniques parce que si ce n'est pas nous qui le faisons et bien à ce moment-là la Chine les pays émergents définiront des normes qui s'imposeront au monde entier et donc l'idée que l'on discute que l'on discute pour que ce soit l'Europe et les Etats-Unis avec leur force de frappe qui définissent des normes avec un certain nombre d'objectifs y compris sociaux par rapport à des pays à bas coût de production ça a un sens sur le principe bien sûr après au-delà du principe il faut voir les discussions ce que je veux dire c'est que l'idée de la discussion de notre point de vue elle est parfaitement légitime elle est même souhaitable maintenant effectivement il y a un certain nombre de choses qu'il faut affirmer il y a des lignes rouges la question des préférences collectives OGM poulet désinfecté au chlore ou à la javel produits clonés etc évidemment on est tous d'accord sur ces questions la question de la de la transparence c'est une question importante et c'est vrai que lorsque les gouvernements ont donné mandat de négociation à la commission en juin 2013 donc lorsque le gouvernement héros a donné ce mandat de négociation pourquoi au préalable n'a-t-il pas ne s'est-il pas tourné vers le parlement vers les associations d'élus vers les syndicats pour leur dire je m'apprête à donner un mandat de négociation à la commission pour aller discuter avec les Etats-Unis mais avant de donner ce mandat de négociation je veux entendre les forces vives en France pour savoir pour orienter le mandat de négociation que je suis prêt à donner c'était extrêmement important de notre point de vue si ça avait été très important du point de vue tiens par exemple d'Europe écologie gilet vert madame Duflo aurait dû en faire un point dur aurait dû dire à son premier ministre moi je n'accepterais pas de siéger dans un gouvernement qui donnerait à la commission un mandat de négociation sans qu'au préalable on en discute avec la société civile en France avec les associations d'élus avec les instances légitimes avec le parlement voilà effectivement la manière dont il eut fallu procéder si il était important d'aller sur la transparence du début jusqu'à la fin puisque la fin elle est pour 2015 donc de ce point de vue là nous nous rejoignons il se trouve que il y a ceux qui disent et il y a ceux qui y font et voilà et il y a ceux qui ne démissionnent pas surtout j'observe d'ailleurs actuellement qu'il y a des discussions en matière de transparence il y a des discussions j'ai vu qu'il y avait une députée européenne qui avait interpellé Fleur Pellerin à l'Assemblée nationale récemment et d'ailleurs il y a une résolution qui a été adoptée par l'Assemblée nationale la semaine dernière sur la question du TAFTA dans cette résolution d'ailleurs qui demande de poursuivre les discussions contrairement aux voeux qui demandent de les suspendre et les députés Europe Écologie des Verts ne se sont pas opposés à cette résolution ceux du Front de Gauche oui mais les députés Europe Écologie des Verts se sont abstenus ne se sont pas opposés à cette résolution qui poursuit qui permet la poursuite des négociations sur le fond sur les lignes rouges toujours il y a la question du règlement des différents c'est-à-dire effectivement ce mécanisme d'arbitrage international privé y compris pour des litiges entre Etats et entreprises privées nous n'y sommes pas favorables mais encore faut-il également encore faut-il voir une chose premièrement qui dit procédure arbitrale il faut que les deux parties elles acceptent voilà donc s'il y a une partie qui n'accepte pas le principe de la procédure arbitrale il n'y a pas de procédure arbitrale donc c'est pas en soi un drame si on envisageait d'accepter le principe des procédures arbitrales puisque jamais une partie ne pourrait se voir imposer une procédure arbitrale et donc en aucun cas aucun Etat ne pourrait se voir imposer la procédure arbitrale s'il ne se souhaitait pas donc nous ne sommes pas favorables à ce que ça soit inclus introduit dans le TAFTA mais en toute hypothèse même si ça l'était ça ne serait pas si dramatique que ça et d'ailleurs sur cet aspect là sur ce chapitre des négociations les négociations elles sont suspendues justement parce que justement la commission refuse de rentrer dans cette logique là voilà encore une fois pour démystifier problématique les négociations sont suspendues l'Union a dit non nous on ne veut pas des procédures arbitrales vous voyez il n'y a pas vraiment péril en la demeure alors ce qui est vrai c'est que la France doit manifester par la voix de son gouvernement fermement les principes les positions qui sont les siennes et on aimerait davantage entendre le gouvernement français mais dans la situation d'affaiblissement à laquelle il se trouve peut-il encore réellement se faire entendre je veux ajouter que à l'issue de ces négociations il y a un triple verrou d'abord s'il y a accord s'il y a accord parce qu'il peut ne pas y avoir accord les gens peuvent se parler y compris dans un hôtel de Grenoble pendant deux jours et puis conclure constater qu'il n'y a pas d'accord ça arrive mais ils se sont parlé j'ai même entendu un candidat aux élections municipales qui a dit mais la politique c'est de parler avec les gens avec qui on n'est pas d'accord et d'arriver à travailler avec des gens avec qui on n'est pas d'accord et vous voudriez aujourd'hui qu'on ne discute même pas qu'il n'y ait même pas de discussion on ne parle pas d'accord on parle de discussion mais bon encore une fois les capacités à surmonter des contradictions dans cette majorité municipale qui sont assez remarquables donc il y a un triple un triple verrou d'abord s'il y a accord il faudra que le parlement européen qui a été élu démocratiquement on peut regretter les résultats on peut d'ailleurs dissoudre les peuples effectivement mais ce serait plus pratique pour certains mais toujours est-il qu'il faudra que le parlement européen adopte l'éventuel accord à la majorité absolue premier verrou ensuite il faudra qu'il soit ratifié à l'unanimité par les états à l'unanimité et enfin pour toutes les dispositions qui relèvent de la compétence des états les parlements nationaux seront saisis et devront approuver vous voyez que avant que tout ça arrive bien mais d'ailleurs je veux dire de ce point de vue là que vous citez dans votre vœu je cite le risque d'un affaiblissement du cadre législatif ou réglementaire national c'est faux en tous les cas s'il y avait affaiblissement c'est très connoté s'il y avait une modification après on peut interpréter cette modification comme un affaiblissement ou comme un renforcement c'est le débat démocratique mais s'il devait y avoir des modifications elles passeraient forcément devant le parlement donc de ce point de vue sur le plan des principes des respects démocratiques il n'y a pas de problématique au fond on voit bien parce que c'est une caricature votre vœu le poulet à la javel les OGM etc on voit bien que vous êtes là en tous les cas pour certains dans l'agitation des peurs au cœur d'une crise économique sans précédent par son ampleur par sa durée il y a toujours il y a toujours des démagogues qui jouent sur les peurs qui les amplifient et qui espèrent prospérer dessus et hier hier oui il y a des partis en Europe et en France qui en ont bénéficié et de ce point de vue là votre responsabilité est extrêmement lourde on ne sait pas pour qui et pourquoi certains sont là mais en tout cas vous manifestement vous êtes là pour vous exprimer le délibératif monsieur le maire vous l'avez dit souvent le délibératif il faut valoriser le rôle du délibératif après les plus de 30 débats que nous avons fait ensemble j'ai eu l'occasion de me familiariser avec le ton de votre voix donc je m'y suis habitué je n'ai pas de soucis madame Dornano je serai plus rapide rassurez-vous c'est une explication de vote donc le front national est attaché à la défense des intérêts nationaux le front national est attaché à la défense des intérêts nationaux et donc opposé au traité transatlantique de libre-échange non seulement pour les raisons évoquées par le vœu du groupe majoritaire mais aussi et surtout à cause de la perte de souveraineté due à la possibilité qu'auraient les multinationales américaines d'imposer leur volonté par-dessus nos tribunaux la concurrence déloyale qui s'en suivra et l'impact négatif sur nos PME cependant la demande de participation de la société civile telle qu'elle est présentée dans le vœu nous semble irréaliste et contre-productif ces accords se situent au niveau européen et il est illusoire d'espérer y faire participer efficacement des associations locales raison pour laquelle nous ne prendrons pas part au vote voilà merci merci madame Boucala oui merci monsieur le maire je serai moi aussi plus concise que monsieur Chamussy même si c'est un un vœu important il y a plusieurs manières d'aborder le projet TAFTA la première est de regarder ce qu'il aurait pu ce qu'il aurait dû ce qu'il devrait être quand on sait que l'Union Européenne et les Etats-Unis produisent à eux seuls 40% du PIB mondial et participent à un tiers des échanges mondiaux harmoniser un certain nombre de réglementations obsolètes inopérantes non fondées sur l'utilité commune représente une opportunité de développement des échanges entre les deux rives de l'Atlantique cet accord de libre-échange pour être profitable à tous aurait dû pleinement s'attaquer aux pratiques de dumping social et environnemental qui sont aujourd'hui les véritables freins à une plus grande libéralisation des échanges mondiaux aujourd'hui ce n'est pas le projet qui est en route et donc cela nous amène à la deuxième manière de regarder ce projet TAFTA et de rester à ce qu'il en est aujourd'hui et nous partageons de nombreuses critiques qui ont été formulées par M. Confesson il n'est pas acceptable qu'un accord de libre-échange de cette ampleur n'ait pu faire l'objet d'une réelle mise en débat public et d'un contrôle politique plus démocratique ce n'est pas acceptable parce que ces négociations font fi des droits des citoyens à en connaître le contenu parce que ces négociations excluent du débat les collectivités locales qui risquent pourtant d'être largement impactées par les mesures du traité et parce que le cadre réglementaire qui protège les européens dans des domaines aussi essentiels que la santé la culture les protections sociales l'environnement risque d'être mis à mal vous le savez M. le maire la région Rhône-Alpes a fait partie des collectivités qui ont adopté un vœu autour du TAFTA nous vous proposons donc un amendement ce soir à ce vœu dans le maigre ce projet de GMT nous souhaitons changer et dire porterait le risque du démantèlement d'une partie importante des droits de l'orraine et en particulier sur le marché agricole et s'attaquerait à la qualité de la production en Europe ce sera tout pour les amendements du maigre pour le gras pour autant nous souhaitons reprendre le vœu de la région Rhône-Alpes puisque nous estimons que si deux collectivités de l'importance de la ville de Grenoble et de la région adoptent le même vœu il en aura d'autant plus de poids donc je vous lis la suite de l'amendement pour le gras le conseil municipal de Grenoble demande plus de transparence et la diffusion publique des éléments de la négociation demande l'ouverture d'un débat public national sur ce partenariat impliquant la pleine participation des collectivités locales des organisations non gouvernementales et des populations refuse toute tentative d'affaiblir le cadre réglementaire national ou européen en matière d'environnement de culture de santé de protection des travailleurs et des consommateurs affirme son attachement à la prise en compte de l'expression démocratique des citoyens après les élections européennes du 25 mai et demande dans l'attente un moratoire sur les négociations en cours sur le partenariat transatlantique de commerce et d'investissement qui est c'est une parenthèse le nouveau nom du TAFTA je vous précise monsieur le maire que la réponse qui sera faite à notre proposition d'amendement conditionnera le vote du groupe des rassemblements des élus de gauche et du progrès sur ce vœu je laisserai monsieur Confesson répondre monsieur Barbier m'a demandé la parole avant oui monsieur le maire mes chers collègues je vais être assez rapide parce que tout d'abord je ne veux pas être redondant avec mon collègue Mathieu Chamussy sur qui avec qui je suis en accord sur le fond mais je souhaite quand même prendre la parole parce que avec l'ajout de ce vœu à l'ordre du jour il y a quelque chose qui m'interpelle moi j'ai l'impression avec ce débat qu'on commence à comprendre la technique de cette majorité en fait plus le sujet est éloigné de Grenoble plus vous allez le traiter on a un peu le sentiment qu'en fait on occupe la galerie ici pour masquer l'absence de décision et la complète inaction de cette majorité dans les vrais problèmes je vous rappelle rapidement que pendant que nous on débat du traité transatlantique dehors dans Grenoble il y a le bétonnage continu les écoles sont de plus en plus en sureffectifs on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure avec le cas de Lucie Aubrac l'insécurité explose 15 personnes âgées ont été agressées depuis le début de votre mandat monsieur le maire et les commerces vivent une situation de plus en plus difficile et voilà que nous au conseil municipal toute affaire cessante on doit avoir un avis sur le traité transatlantique je tiens à remarquer aussi que la doctrine en matière de compétence municipale varie en fonction des désirs de la gauche et de l'extrême gauche ainsi sur la sécurité là on les touche pas parce que c'est la compétence de l'Etat sur les étrangers en situation irrégulière c'est encore la compétence de l'Etat mais cette fois on peut s'y intéresser et là sur la question du traité transatlantique c'est carrément de la compétence de la commission européenne et du parlement européen mais là par contre on peut donner notre avis parce que ça vous intéresse moi vous savez je suis élu que depuis le 30 mars dernier mais malgré tout je crois savoir que le conseil municipal n'a pas vocation à être une caisse de résonance de la gauche et de l'extrême gauche de plus je tiens à remarquer qu'à la base normalement ce vœu moi on m'avait dit qu'il devait être à la fin du conseil municipal il a été déplacé après la 4ème délibération peut-être finalement que pour c'est une technique de communication une fois de plus notamment pour que les gens sur internet puissent en entendre parler et que la presse soit encore là à ce moment là mais une fois plus on est toujours dans la communication et rien que dans la communication je vous remercie et alors plusieurs éléments de réponse à ce qui a été dit ici depuis tout à l'heure je suis assez surpris de voir les élus du groupe UMP UDI et Société Civile traités finalement avec une certaine forme de mépris et de dédain ce vote alors qu'il a été discuté et approuvé dans un grand nombre de collectivités et le territorial comme je l'ai dit tout à l'heure et à des échelles plus grandes que des villes puisqu'on parle notamment d'un grand nombre de conseils régionaux le vote dont vous parlez sur le vœu sur le traité transatlantique monsieur Chamussy a été voté mais dans des circonstances particulières à savoir qu'il a été vidé de sa substantielle moelle par la majorité gouvernementale ce qui fait que finalement il n'était plus aussi engagé et radical qu'il ait pu l'être au départ et qu'en fin de compte il n'appliquait pas grand chose tout du moins au niveau de l'engagement du gouvernement au niveau national il aurait été bien éventuellement d'en venir plus sur le fond il n'est pas question seulement de poulet à la javel ou d'arbitrage dans le domaine du privé mais bien d'un certain nombre de remises en cause de nos acquis sociaux de nos acquis démocratiques et d'atteintes graves à notre sécurité sanitaire alimentaire et à notre environnement vous avez longuement discuté sur l'arbitrage les systèmes d'arbitrage privé investisseur état il faut savoir que c'est quelque chose qui est inclus dans le traité même si les négociations sont suspendues pour l'heure sur ce point précis si d'aventure elles ne sont pas abandonnées sur ce point précis là encore elles seront incluses dans le traité et n'importe comment elles s'appliqueront à tous les états membres de l'union européenne puisqu'il s'agit bien d'un traité communautaire vous avez dit qu'il y a ceux qui parlent et ceux qui agissent dont acte cela fait 6 ans que ce projet de traité est en négociation il n'y a donc pas que le gouvernement de Jean-Marc Ayrault qui est en cause même s'il est bien en cause je vous rassure mais la majorité précédente sous le gouvernement de Nicolas Sarkozy et de François Fillon avait aussi le devoir de verser au débat public et citoyen les négociations autour de ce traité et elle ne l'a pas fait vous dites qu'il n'y a pas de discussion autour de ce traité mais dans le contexte évoqué bien sûr que si il y a matière à ce qu'il y en est c'est à dire que la situation est quand même suffisamment grave pour que justement on se saisisse de cette question là et pour que les collectivités territoriales s'engagent puisque les conséquences de ce traité impliqueront de manière directe les conditions de vie de nos concitoyens oui effectivement le Parlement européen a voté d'où le sens de notre interpellation d'ailleurs les négociations sont conduites par l'Union européenne certes mais justement c'est notre devoir en tant qu'élus locaux en tant que citoyens engagés d'apporter notre contribution au débat démocratique et de faire en sorte que ces questions là puisqu'elles ne sont pas discutées par les voies légales et alors que ça devrait être le cas le soient avec l'aide des collectivités territoriales qui je le rappelle sont toujours plus nombreuses à adopter ce type de vœux vous nous dites enfin qu'il ne faut pas agiter les peurs mais qui les agite lorsqu'on évoque à tort et à travers l'extrême gauche à la tête de cette ville qui les agite alors que Nicolas Sarkozy et l'UMP se servent de l'immigration et de l'insécurité pour faire monter le Front National depuis maintenant des années cette question mérite aussi d'être posée Madame Dornano j'ai entendu votre interpellation aussi alors je ne sais pas si c'est le fait de cumuler 4 mandats maintenant qui vous induit en erreur mais au conseil régional sur un vote similaire votre groupe a voté contre et c'est justement ce qui a permis d'en arriver au résultat que je vais évoquer ci après force est de constater que vous en appelez au peuple mais que vous ne voulez pas associer les associations et la société civile à ce débat là aussi curieuse manière d'en appeler au peuple pour ce qui est de l'intervention de Madame Boucala un petit rappel du vœu qui a été adopté à la région Rhône-Alpes à l'origine il y avait un vœu commun des groupes Front de Gauche et Europe Écologie Les Verts ce vœu a été rejeté par l'abstention du groupe socialiste et par le vote contre je le rappelle du Front National le vœu qui a été adopté par la suite n'est pas de même nature et il est totalement différent de ceux qui ont été adoptés par les autres conseils régionaux notamment le Limousin l'Île-de-France la région PACA etc. les amendements qui sont proposés ne me semblent pas remettre fondamentalement en cause le contenu du texte en l'état il ne me semble pas utile par ailleurs le vœu a été reçu par tous les groupes vendredi à 16h il nous semble un peu tard de chercher à le réécrire dans l'enceinte du conseil municipal là tout de suite voilà je vous remercie bien mes chers collègues une petite explication de texte et de vote puisque visiblement on termine par un circuler il n'y a rien à voir donc nous en prenons acte monsieur Confesson que la région Limousin ait voté un vœu c'est très bien moi je suis encore conseiller régional Ronalp et je ne me situe pas dans la fusion avenir des régions donc on verra ce que nous ferons plus tard chacun est libre de voter ce qu'il a à voter en revanche je suis cohérent quand je vote un vœu à l'assemblée régionale je ne vais pas en voter un autre et je pense que c'est compréhensible à l'assemblée municipale ou même dans une toute autre assemblée nous avons dit et je crois que Sarah l'a exprimé assez clairement que nous pouvions partager certaines des inquiétudes que vous manifestez en même temps sans se jeter l'anathème les uns et les autres à la figure il faut faire attention en effet de ne pas faire penser que tout serait bouclé alors que la négociation s'engage et que s'il y a négociation on ne va pas déjà parler du résultat sans savoir ce qu'elle va donner j'entends vos craintes et j'en partage encore une fois nous en partageons de nombreuses ceci dit fort de la réponse ou de la non réponse nous ne participerons pas au vote nous ne voterons pas contre votre vœu de toute façon on va être clair ça ne servirait pas à grand chose il passera mais nous ne participerons pas à cette opération qui du coup devient quand même une opération de pure communication que nous regrettons sur un sujet comme celui-ci explication de vote également donc parce que nous ne participerons pas au vote non plus parce que si nous sommes favorables à une discussion sur le contenu de ces négociations nous sommes hostiles en revanche à l'idée de demander la suspension des discussions ça me paraît être tout à fait diplomatiquement et économiquement contre-productif et donc c'est quelque chose que nous ne pouvons cautionner ni intellectuellement ni politiquement oui très rapidement monsieur le maire pour un rappel au règlement le code administratif stipule que le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune et je crois que nous en sommes quand même franchement un peu éloignés c'est tout alors il mentionne le règlement intérieur mentionne que nous pouvons déposer des vœux en plus il s'avère que cette question évidemment touche tout un chacun et touchera également d'ailleurs les collectivités dans leur capacité de mise en œuvre de leur politique publique puisqu'elles seront soumises elles aussi à ces règlements des différents entre investisseurs privés et acteurs publics je rappellerai juste brièvement que la démarche européenne a de cela d'intéressant que le débat public en de bien nombreuses occasions a permis de faire émerger une conscience citoyenne une volonté populaire qui s'est traduit finalement par l'adoption ou au contraire le rejet de politiques au niveau européen et finalement le dernier exemple qui nous a été donné de voir était le dispositif ACTA qui a été abandonné en juillet 2012 par la commission européenne à la suite de démarches très similaires à celles que nous à laquelle nous attachons aujourd'hui à savoir que des collectivités locales des citoyens des associations de toute taille et de toute nature finalement font émerger sur la place publique une dynamique et que la commission européenne qui en dehors peut-être de la majorité de ses députés français puisqu'on a une fâcheuse tendance à envoyer des députés là-bas plus pour les déporter au-delà du périmètre politique national que vraiment pour les faire travailler mais il se trouve qu'il y a un travail transpartisan riche et souvent intéressant qui permet de faire avancer à la fois des normes sur le plan environnemental sur le plan sanitaire et également de prendre des positions sur des sujets qui peuvent sembler beaucoup plus problématiques ou beaucoup plus clivants et sur lesquels en fait le Parlement européen trouve des consensus intéressants il va s'en dire également que les éléments émergents on les voit petit à petit en France mais c'est le cas également dans de nombreux pays d'Europe relèvent de cette action de résistance qui peut-être ne fera pas n'empêchera pas monsieur Obama de dormir ce soir mais au même titre sans doute que les résistants du Vercors n'ont pas tout à fait empêché de dormir les meneurs de la guerre à ce moment-là tout acte de résistance en fait est une dynamique locale une dynamique collective qui demande à faire des petits le sujet je vous l'accorde n'a rien à voir mais cet acte de résistance permet en fait une dynamique qui souvent permet de faire émerger le débat public je vous en propose oui c'est c'est le principe c'est monsieur Chamussy a évoqué la résistance également tout à l'heure c'est la dynamique de c'est la dynamique de la résistance qui est intéressante et c'est bien en cela que chaque action individuelle et collective est riche et c'est bien en cela que notre collectivité aujourd'hui peut faire peut aider et peut faciliter l'émergence d'un débat public sur ce sujet je vous propose maintenant peut-être d'en venir au vote peut-être de demander d'abord le vote sur l'amendement proposé par le groupe de gauche et de progrès qui est pour le groupe gauche et progrès qui est contre le rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes qui ne prend pas part au vote le Front National l'UMP l'UDI la société civile l'amendement est donc rejeté et je soumets au vote le vœu tel que présenté par monsieur Confesson et donc non amendé qui est pour le rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes qui est contre qui s'abstient qui ne prend pas part au vote des trois autres groupes ce vœu est donc adopté à l'unanimité nous passons maintenant à la délibération numéro 6 qui porte sur des questions d'urbanisme la délibération numéro 5 pardon qui porte sur des questions d'urbanisme et d'aménagement et notamment le PFL du Dauphiné l'établissement public foncier local monsieur Fristot oui merci donc il s'agit d'une délibération concernant le PFL D l'établissement public foncier local du Dauphiné concernant des sessions acquisitions gestion de réserves foncières en portage donc le premier point concerne au sein du périmètre de la ZAC Blanchemonnier 5 garages pour lequel il est proposé à le PFL d'acquérir ces garages au prix de l'avis de France Domaine de 15 000 euros le garage d'une part et d'autre part au sein du périmètre de la ZAC Presqu'Île il s'agit en réalité du sud le sud de cette ZAC deux logements situés pour le premier 4 bis rue Eugène Boussan c'est un 30 mètres carrés dans un immeuble des années 1900 au prix de 68 000 euros France Domaine a émis un avis qui est joint à la délibération et d'autre part un autre logement 72 rue du Vercors c'est un T1 de 22 mètres carrés qu'il est proposé donc d'acheter enfin de porter on va dire par le PFL à 55 000 euros France Domaine a émis un avis qui est joint il s'agit donc d'opérations portées par le PFL au titre des volets habitat et logement social et renouvellement urbain donc il convient d'autoriser le maire à signer les conventions correspondantes y a-t-il des prises de parole je soumets donc cette délibération numéro 5 au vote qui est pour le groupe rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes le groupe rassemblement de gauche et de progrès qui est contre le groupe UMP-UDI société civile qui s'abstient le groupe fondational cette délibération est donc adoptée je vous remercie et nous passons à la délibération numéro 6 portant également sur des questions d'urbanisme la SEM Inovia monsieur Fristot donc délibération concernant la SEM Inovia sur la ZAC Presqu'Île et la ZAC Bouchaillé-Vialet désaffectation et déclassement d'un terrain communal et validation de charges foncières donc 3 points dans cette délibération il s'agit d'abord d'une parcelle qui est située à proximité des Watchmen Fair à côté de la cité scolaire internationale au nord où il convient de constater la désaffectation de l'usage au public en fait il s'agit d'une décision déjà prise au niveau du conseil municipal le 18 novembre dernier et il s'agit simplement de compléter cette décision à travers la désaffectation de l'usage au public c'est donc une régularisation de la cession à 1 euro symbolique à la SEM ce terrain donc sera et cédé en fait à RFF et concernera un projet universitaire donc ça c'est le premier point le second point consiste à autoriser la SEM à céder à la société Michel Ferrier et associer un terrain de 5 963 mètres carrés au prix de 200 euros hors taxes le mètre carré conformément aux dispositions de la notice qui est annexée à la délibération il s'agit d'un projet de bureau qui sera réalisé en cas de preneur évidemment et puis le troisième point consiste à autoriser la SEM Inovia à un échange sans soult avec la SARL en paire de plusieurs biens immobiliers situés au sein de la ZAC Bouchaillet-Vialet il s'agit en fait pour cette troisième opération d'achever une rue c'est la rue des arts et métiers et donc un échange permettra cette réalisation donc notre collègue Chamussy en introduction du conseil municipal a indiqué qu'il y avait eu effectivement un petit raté au niveau des commissions on peut le déplorer c'est effectivement quelque chose de regrettable je précise simplement que la vente du terrain dont il est question n'est pas encore prête et que nous y reviendrons lors d'un prochain conseil municipal voilà ce que je souhaite indiquer Monsieur Breuil Oui monsieur le maire mes chers collègues nous sommes toujours très surpris de voir de nouveaux projets d'immobilier de bureaux alors que tant de mètres carrés sont encore aujourd'hui disponibles dans l'agglomération il n'y a pas regardé bien loin l'un des deux immeubles de l'autoroute à 480 n'était encore occupé il y a quelques mois que par la seule agence territoire 38 et j'y suis passé hier devant il y a un panneau qui fait bien 4 mètres par 4 mètres locaux à louer ou locaux à vendre quant à l'autre il était occupé par une société d'informatique mais qui n'a fait que regrouper sur le même lieu des implantations qu'elle avait un peu sur toute l'agglomération alors qu'un promoteur privé Michel Ferrier associé dans la crise que nous traversons aujourd'hui débourse à priori 3,5 millions d'euros alors comment j'arrive à cette somme c'est très simple c'est en multipliant 200 euros le mètre carré par 1 7600 mètre carré de surface de plancher pour un demi hectare de terrain dans une zone où l'on trouve à peu près tout et n'importe quoi alors je ne dis pas que tout soit mal c'est clair mais on trouve des immeubles de bureaux il témoigne Jéhovah on y trouve le CCAS on y trouve on y trouve des bureaux on y trouve un mur d'escalade des musiques amplifiées c'est ce que j'appelle un peu tout et n'importe quoi ou au moins ça manque un peu de lisibilité si vous me permettez l'expression alors ça nous laisse un peu plaire et nous aimerions surtout savoir quelle est la nature de la relation professionnelle familiale que sais-je entre Michel Ferrier et associé et l'architecte Jacques Ferrier ce n'est bien sûr qu'une simple question mais on aimerait bien avoir la réponse quand même dans ce rapport nous avons également été surpris par cet échange sans soult entre le mastodoncle la SEM Inovia et la petite SARL Ampère 8 alors nous vous savez entre Goliath et David on est toujours du côté de David et j'ai regardé un petit peu ce petit David ben ce petit David il se porte à merveille 300 000 euros de chiffre d'affaires en 2012 et un excédent brut d'exploitation de 190 000 euros et un résultat net de 70 000 euros alors bravo un des PME qui font plus de 20% de résultats nets chapeau alors ce que nous aimerions savoir vraiment à titre pour s'assurer tout simplement c'est quelle est la valeur réelle des biens échangés pour que nous soyons tout à fait conscients et satisfaits qu'il n'y ait pas de soult à émettre entre ces deux sociétés et puis enfin nous nous étonnons également dans la première partie de ce rapport qui concerne la cession par la ville à la SEM Inovia d'une parcelle de 2760 mètres carrés pour un euro symbolique par celle qui est 6 rue Esclangon nous savons que c'est souvent la règle dans une ZAC qu'entre partenaires publics on s'échange des choses pour un euro symbolique mais quand même 2760 mètres carrés constructibles à proximité immédiate de la gare SNCF ce n'est pas si vous me permettez un tout petit cadeau si je reprends les chiffres que j'ai extrapolé de la ZAC Bouchayet-Vialet donc le petit cadeau en question se fait de l'ordre de 1,6 million d'euros alors je peux vous donner le calcul en détail mais je ne vais pas prendre trop de temps donc je crois qu'il y a gros à parier que dans ce quartier qui est encore à mon avis plus coté plus valorisé que Bouchayet-Vialet la valeur Vialet pardon le prix du mètre carré soit encore supérieur donc vous comprenez mieux maintenant pourquoi nous sommes toujours assez circonspects devant ces opérations immobilières qui mêlent intérêt privé et intérêt public ces échanges de biens doivent selon nous se faire en toute clarté en toute transparence financière et c'est pour cette raison que nous voterons contre ce dossier merci monsieur Chamussy oui monsieur le maire sur ce raté comme a indiqué Vincent Fristot premièrement parce que vous m'avez renvoyé la réponse sur le fond à Vincent Fristot mais en fait vous n'avez pas répondu sur la forme je voudrais savoir si à l'avenir on peut avoir votre engagement que lorsqu'il y aura des modifications dans le contenu des délibérations entre le texte qui sont présentés en commission et les textes qui sont dans l'ordre du jour du conseil municipal on en soit bien informé sinon ça va prendre du temps et vous savez que il existe de la jurisprudence sur la notion de conseiller informé au moment du vote donc je ne voudrais pas qu'il y ait de problème par rapport à ça donc je voudrais bien avoir cet engagement que si jamais il y a des modifications vous nous en informiez qu'on ne soit pas là obligé de prendre les versions des commissions et les versions qui sont présentes au conseil municipal pour qu'on vérifie à chaque fois si ce sont bien les mêmes d'ailleurs ça pourrait poser des problèmes sur le plan juridique je n'ai pas bien compris sur le fond la réponse de notre collègue Vincent Christot parce qu'il dit que ce n'est pas prêt mais comme c'était inscrit à l'ordre du jour des commissions je n'imagine pas qu'au moment où c'était inscrit à l'ordre du jour des commissions ce n'était pas prêt est-ce que ça veut dire que vous étiez prêt au moment des commissions et puis qu'entre temps et puis depuis vous n'êtes plus prêt et que donc il y a eu un problème dans la discussion avec le crédit agricole ou alors vous avez inscrit cette délibération alors qu'en fait vous n'auriez pas dû tout l'inscrire et que vous l'avez inscrite alors que les négociations n'étaient pas du tout abouties voilà je voudrais qu'on soit clair et que le conseil municipal soit clairement informé sur la réalité de la situation dans les discussions qui ont lieu entre l'exécutif et le crédit agricole au-delà parce que derrière dans cette délibération il y a un certain nombre de projets immobiliers donc je vous permettrais je voudrais dire que bien sûr bon dans l'absolu nous on aurait aimé que vous démontiez les grues aussi vite que vous voulez démonter les caméras bon évidemment ça va c'est peut-être pas c'est peut-être pas ça se fait peut-être pas de la même manière mais il serait temps quand même que vous nous disiez clairement comment vous allez faire pour mettre en oeuvre vos engagements pour mettre fin à la bétonisation de la ville je veux prendre un exemple l'esplanade l'esplanade on a lu que vous alliez mettre en oeuvre 70 à 75% du projet initial mais que vous ne toucheriez pas au coeur historique de l'esplanade si on fait si vous faites cela ça veut dire qu'en réalité les parties qui vont être où il va y avoir des constructions seront au total encore plus denses que ce qui était imaginé sur le projet de vos prédécesseurs donc il y a quoi il y a quoi faire au moins une votation citoyenne là-dessus donc avant qu'on déclenche le mécanisme il faudrait peut-être préciser les choses et que vous disiez clairement comment vous voulez comment vous allez faire par exemple sur l'esplanade pour construire sans densifier et en attendant bien nous voterons contre ces délibérations qui ne sont pas très claires et qui s'inscrivent finalement dans la logique de vos prédécesseurs sauf à ce que vous annonciez clairement des mesures ou par exemple que vous entamez révision générale accélérée du PLU que vous abaissiez les seuils de construction que vous demandiez que vous indiquiez très clairement que dans le cadre des discussions à la métro sur le PLH 2015-2020 et bien vous allez demander à ce que le rythme de construction sur la ville de Grenoble soit diminué de combien parce que le PLH 2015 c'est pour maintenant les discussions donc on aimerait savoir à moins que vous ayez déjà monsieur le maire dans vos discussions on n'y était pas donc je vous pose la question dans votre accord avec monsieur Ferrari est-ce qu'il y avait quelque chose sur le rythme de construction de logements sur le territoire de Grenoble sur la période 2015-2020 ça pourrait être intéressant de mettre à la connaissance de tous dans un souci de transparence évidemment alors je vais répondre deux secondes sur la forme et puis après je laisserai monsieur Fristot répondre sur le fond je souscris bien évidemment à votre demande d'être informé des modifications de texte et donc voilà nous ferons il n'est pas impossible qu'il y ait des ratés mais ça c'est la vie mais nous ferons l'effort nécessaire pour transmettre les modifications de documents en tant que des raisons en ce qui concerne la transparence je comprends qu'en ce moment c'est une question qui vous torture à l'UMP la transparence évidemment Big Malion tout ça bon c'est vrai que c'est un souci mais en ce qui concerne la transparence du projet que nous avons négocié avec monsieur Ferrari monsieur Chamussy je vous rappelle qu'il a été rendu public le jour de l'élection de monsieur Ferrari et donc vous pouvez comme n'importe quel autre de nos concitoyens de l'agglomération et même d'ailleurs s'ils veulent s'en inspirer consulter l'accord politique qui dans une métropole de projet a prévalu à la constitution de la majorité monsieur Fristot oui donc le point concernant la vente n'aurait pas dû être inscrit en commission pour répondre à le questionnement de Mathieu Chamussy et il élargit les délibérations on a vu depuis tout à l'heure qu'il se rassure prochain conseil municipal nous aurons l'occasion de parler de mise en oeuvre de nos engagements concernant et bien par exemple le plan local d'urbanisme et donc qu'il se rassure on va pouvoir évoquer tout cela mais aujourd'hui il s'agit d'une délibération concernant la sixième délibération à l'ordre du jour j'ai eu plusieurs questions donc je peux répondre à certaines concernant par exemple l'occupation de l'immeuble des reflets du drac qui est actuellement à 55% puisque non seulement il y a territoire 38 mais Bonita Soft aussi la société Bonita Soft la société Tronico donc ça c'est pour cet immeuble concernant le lien entre la société Michel Ferrier et l'architecte ingénieur il n'y a aucun lien entre ces personnes donc pas de pas de lien voilà les points sur lesquels je peux apporter un complément sinon les éléments ont été évoqués en commission et donc on a eu le temps de et bien d'en parler merci monsieur Safar oui monsieur le maire je ne vous cache pas que je ne boude pas mon plaisir ce soir d'entendre certaines formulations s'il y a quelques semaines on avait répondu qu'il n'est pas impossible qu'il y ait des ratés qu'est-ce qu'on aurait entendu au conseil municipal mais c'est vrai il y en a parfois dont acte et il faut l'entendre par ailleurs attendre à peine deux mois pour vous voir traiter de bétonneur et même de spéculer sur l'immobilier a quelque chose aussi d'assez savoureux mais finalement ça fait partie du jeu non je vais revenir sur la question plus fondamentale Vincent Fristot a dit qu'on y reviendrait et je pense que sur le crédit agricole ça mérite qu'on y revienne vraiment il ne s'agit pas simplement de la vente ou la cession d'un terrain et dans l'implantation d'un immeuble cette question qui a déjà fait l'objet d'une information interne au crédit agricole auprès des syndicats et donc des salariés c'est ni plus ni moins que le maintien d'un siège social sur le territoire de la ville de Grenoble donc il paraît quand même à nos yeux extrêmement important je sens dévoiler les choses peut-être dans leur totalité parce que j'ai bien entendu et je suis d'accord parfois on ne peut pas tout dire à certains moments au moins on sache si le raté vient de la ville du crédit agricole des deux s'il y a une difficulté peut-être d'ailleurs que la réponse n'a pas lieu de se faire ce soir mais qu'en commission on puisse avoir les éléments très rapidement c'est plusieurs centaines d'emplois qui sont concernés c'est l'attractivité moi je ne considère pas que c'est un gros mot de la ville de Grenoble par rapport à d'autres territoires et ne nous racontons pas d'histoire c'était où à cet endroit ou hors de l'agglo voire hors du département que ce siège social pouvait s'implanter ce qui veut dire déménagement de malherbe perte d'activité pour ce secteur parce que bonan malan quand même les collaborateurs et les collaboratrices de cette banque font vivre ce quartier dans la journée et de toute façon et c'est peut-être là qu'il y a une difficulté ce que je peux tout à fait comprendre réflexion à venir sur justement ce qu'il faudra faire mais pas dans un laps de temps de quelques semaines du bâtiment que le crédit agricole libérera ou libérer à malherbe un bâtiment qui est important et imposant sur un chône qui est assez considérable mais là aussi avec peut-être des opportunités de requalification voire d'autres opérations qui sont assez nécessaires à apporter à la connaissance des élus donc sans peut-être rentrer dans un débat qui je l'espère si j'ai bien compris aura lieu rapidement je pense quand même qu'il faut que nous entendions tous ici que ça n'est pas seulement une opération d'urbanisme c'est aussi la vitalité économique de notre ville qui est en cause sur ce dossier là merci donc je vous propose de passer au vote de cette délibération numéro 6 qui est pour le groupe rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes le groupe rassemblement de gauche et de progrès qui est contre le Front National et le groupe UMP-UDI Société Civile cette délibération est donc adoptée nous passons à la délibération numéro 7 monsieur Pristot vous voulez dire quelques mots oui vous n'êtes pas obligé oui c'est juste on poursuit en fait l'acquisition de plusieurs box dans les silos 1 et 3 donc dans l'opération de renouvellement urbain de la ville neuf ça fait plusieurs années que ces opérations ont lieu d'acquisition et donc il s'agit dans cette délibération et bien de 3 parkings de 3 lots voilà 3 box pardon nous passons donc au vote c'est la délibération numéro 7 qui est pour l'unanimité non l'unanimité sauf le Front National le Front National s'abstient 3 votes pour le Front National s'abstient nous passons à la délibération numéro 8 qui porte sur des questions de réhabilitation oui un vieux dossier la ville est propriétaire d'un immeuble quai perrière au 76 depuis 1983 et un risque en fait lié à la proximité du la falaise en fait du rabot a fait donc naître un péril au niveau de cet immeuble et donc il y a eu plusieurs actions engagées vous avez tout ça dans les annexes par délibération du 16 décembre 2013 le conseil municipal avait validé un projet de protocole concernant les travaux réalisés mais il faut aujourd'hui compléter le protocole en faisant état de la propriété des ouvrages réalisés au terme des travaux pour conforter en fait cet immeuble voilà si je soumets cette délibération numéro 8 au vote qui est pour unanimité merci délibération numéro 9 oui il s'agit de passer une nouvelle convention entre la ville de grenoble et la société mine note pour la mise à disposition de données immobilières sur le territoire de projet donc la ville a déjà passé une convention en 2008 avec le même objectif d'analyser le marché immobilier alors en 2008 c'était sur le quartier de la ville neuve et aujourd'hui il est donc proposé de suivre particulièrement l'activité de certaines AC donc vous avez compris qu'il s'agissait de pouvoir pour la ville disposer de données situées dans une base de données des transactions immobilières donc pour 2014 le coût de ce service s'élève à 1300 euros 80 pour 1428 références de transactions intervenues entre 2008 et 2013 donc il est proposé au conseil municipal de valider la convention d'autoriser le maire à signer cette convention et d'autoriser le versement de la somme de 1300 80 euros TTC merci des prises de parole je soumets cette délibération numéro 9 au vote qui est pour unanimité merci nous passons à délibération numéro 10 concernant une demande une autorisation de demande de permis de construire pour la réorganisation du service des espaces verts Madame Lereux vous voulez ajouter quelque chose non oui allons-y juste pour préciser que du coup cette demande de permis de construire pour agrandir un bâtiment des jardiniers de l'équipe de l'île verte qui est située donc derrière le cimetière fait suite à la réorganisation du service qui est engagé déjà depuis de longs mois et que donc voilà c'est dans la suite de cette réorganisation de service qui vise à diminuer le nombre d'équipes sur la ville mais du coup qui augmente les effectifs de chaque équipe c'est pour ça qu'il y a besoin notamment d'aménager un sanitaire un vestiaire féminin puisque je souligne que pour l'instant il n'y a pas de vestiaire féminin dans ces locaux voilà délibération numéro 10 donc qui est pour unanimité passons à la délibération numéro 11 qui porte sur l'opération Balconfleury la convention entre Grenoble-Hapita et la ville de Grenoble vous avez la parole donc cette convention s'inscrit dans le cadre de la manifestation des balcons fleuris et elle permet ce qui est fort intéressant d'associer à la fois les services de la ville par le biais des jardiniers des espaces verts les services de Grenoble-Hapita et les habitants donc des logements Grenoble-Hapita et donc cette convention qui permet donc aux habitants de fleurir leur balcon est un bon moyen d'associer de manière générale l'ensemble des habitants au fleurissement des façades qui est donc bien sûr quelque chose que nous encourageons merci je soumets cette délibération numéro 11 aux voix qui est pour unanimité je vous remercie nous passons à la délibération numéro 12 pour laquelle nous avons la projection d'un diaporama Merci monsieur le maire aux chers collègues il est utile donc de rappeler le contexte de cette opération et le cadre dans lequel elle s'inscrit alors le périmètre donc de la presqu'île scientifique fait l'objet d'une ZAC elle vise à densifier ce pôle de recherche et développement élever des bâtiments nouveaux donc d'enseignement de créer de la ville des logements des surfaces d'activité professionnelle et de services également alors au total il est visé un doublement de la densité urbaine dans ce secteur et la construction donc à terme donc c'est environ 2030 de 800 000 mètres carrés supplémentaires qui viendraient donc en sus des 500 000 mètres carrés donc existants aujourd'hui et les usagers dans ce secteur donc passerait de 19 000 personnes donc aujourd'hui y compris étudiants chercheurs etc. habitants quelques habitants à 45 000 personnes demain je précise aussi que ce projet donc est lauréat de l'appel à projet éco-cité du ministère de l'environnement alors les souhaits des promoteurs donc de ce projet dont la ville de Grenoble est partie prenante sont aussi de rechercher l'exemplarité et l'innovation en matière de mobilité l'enjeu est le suivant il s'agit de réduire la part modale de la voiture de 50% donc aujourd'hui et principalement donc en voiture seule donc ce qu'on appelle l'auto-solisme à 20% à l'horizon 2030 l'objectif est que donc alors en nombre absolu le nombre de voitures sur la presqu'île n'augmente pas ou relativement peu alors même que le trafic donc de personnes et donc leur tout mode de déplacement confondu est appelé à être multiplié d'un facteur presque 3 donc à cette échéance 2030 alors cet objectif donc de réduction de la part modale nous semble essentiel pour réduire donc nos émissions de gaz à effet de serre réduire également les polluants atmosphériques qui affectent donc la qualité de l'air sur notre agglomération alors en résumé et donc vous avez quelques donc mots d'accroche sur le visuel présenté les pistes d'innovation sont les suivantes donc la création d'un pass mobilité c'est à dire d'un titre unique de mobilité avec un certain nombre de services et d'offres de services donc associés assez innovants on parle par exemple de taxis partagés mais également bien sûr on évoque donc le covoiturage l'autopartage on évoque également l'idée d'accès à tarifs privilégiés avec le TER avec la navette à l'aéroport etc etc de mutualiser également l'offre de stationnement donc privative en voiture donc individuelle de créer ce qu'on appelle donc un pavillon donc de la mobilité une sorte de pôle donc multimodal à proximité donc immédiate du tramway donc ligne B donc extension avec des services et enfin surtout d'accompagner de manière renforcée les usagers sur le changement de comportement de mobilité donc pour animer donc ce pass mobilité ce pavillon de la mobilité un groupement de commandes a été créé donc sous le pilotage du SMTC pour recruter un prestataire mobilité le principe de ce groupement de commandes a fait l'objet je le rappelle d'une délibération en conseil municipal donc du 17 décembre 2012 10 entités sont partie prenante de ce groupement de commandes et c'est un point assez remarquable de la volonté donc d'un jeu collectif sur ces questions je pense utile de les citer donc région Rhône-Alpes le conseil général de l'ISER la métro le SMTC la ville de Grenoble le CEA le CNRS l'Institut national polytechnique l'université Joseph Fourier ainsi que la CCI de Grenoble si l'opération donc s'avère concluante elle pourra être reproduite ailleurs sur l'agglomération et voire même généralisée en conclusion donc il est proposé au conseil municipal de désigner donc des représentants de la ville de Grenoble au comité de pilotage du groupement de commandes et deuxièmement de désigner comme des représentants de la ville de Grenoble d'une part donc à la commission d'appel d'offres du groupement de commandes et également des titulaires et suppléants je vous remercie bien donc nous avons comme candidat à ce comité de pilotage monsieur Jacques Viard madame Sonia Gassia y a-t-il d'autres candidats non je vous propose donc si vous en êtes d'accord de faire un vote à main levée qui est pour le groupe rassemblement de gauche et de progrès le groupe rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes non ah j'ai cru que Paul a levé l'avant donc le rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes qui est contre il s'abstient il ne prend pas part au vote les trois autres groupes merci il nous faut également proposer des membres à la commission d'appel d'offres du groupement de commandes oui pardon nous proposons Jacques Viard comme titulaire Anne-Sophie Olmos comme suppléante il y a-t-il d'autres candidats non je soumets donc ces noms si vous en êtes d'accord au vote à main levée qui est pour le groupe rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes qui est contre qui s'abstient qui ne prend pas part au vote les trois autres groupes je vous remercie nous avons environ une petite heure de retard sur l'horaire estimé je vous propose peut-être de faire la pause repas maintenant et donc nous continuerons à c'est raisonnable 21h30 on s'arrête 23 minutes 23 minutes bon appétit plus pendant le conseil municipal on s'arrête j'ai vraiment compris par le Merci. 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 Monsieur Denoyel, est-ce que vous voulez dire deux mots ? Merci. Et donc, la ville de Grenoble, donc on en a parlé en introduction de ce conseil municipal, la ville de Grenoble subventionne des associations dans le champ de la citoyenneté et de la vie des quartiers et du développement du territoire, en particulier dans le cadre du contrat urbain de cohésion sociale évoqué en début de séance. Dans ce cadre, des conventions d'objectifs et de moyens ont été signées avec certaines associations et les subventions proposées à ces associations doivent faire l'objet d'avenants financiers aux conventions initiales. Et donc, cette délibération vise à autoriser M. le maire à signer les avenants correspondants afin d'intégrer le concours 2014 dans la partie des conventions consacrées à la participation financière de la commune. Oui, monsieur le maire, c'est juste pour vous demander un vote séparé, puisqu'il s'agit essentiellement de délibérations, de subventions dans le cadre du Cux, sauf une qui concerne le projet de la MJC Lucie Aubrac. Donc, si on pouvait voter d'un côté les subventions dans le cadre du Cux et d'un autre côté le projet de subvention pour la MJC Lucie Aubrac. M. le maire. Tout à fait. Ça fait quand même partie aujourd'hui de ces dépenses qui sont un peu à caractère facultatif. Moi, je pense qu'une réduction s'impose aujourd'hui. Et quand on regarde un petit peu le détail de ces différentes lignes, on voit par exemple des subventions à destination des maisons des potes. Je ne vais pas me faire que des amis ce soir, mais que voulez-vous ? Je suis obligé de parler un peu au nom de beaucoup d'électeurs. Vous vous rappelez peut-être que les potes ont fait 14 propositions aux candidats aux élections municipales. Et on trouvait par exemple dedans le refus de toute discrimination à l'embauche, même vis-à-vis des étrangers non communautaires. Alors, vous avez dû avoir, M. le maire, déjà des demandes d'embauche. Vous savez, une dame qui habite Grenoble depuis très longtemps, qui est célibataire, qui a des enfants, qui n'a plus de boulot, et qui lui dit, M. le maire, s'il vous plaît, trouvez-moi un petit job, fût-ce payé au SMIC. Qu'est-ce que vous allez lui répondre si le job que vous auriez pu lui donner, vous l'avez confié le jour d'avant à une personne venue du fin fond, du bout du monde ? Je sais bien que c'est dur, je sais bien que c'est dur de parler ainsi, je sais bien que c'est dur de parler ainsi, mais que voulez-vous ? Il ne s'agit même plus de préférences nationales, même plus de préférences communautaires, mais de préférences extra-communautaires. Moi, excusez-moi, mais on m'a quand même appris l'amour de mon prochain, et le prochain, c'est celui qui nous est quand même plutôt plus proches. J'aime tous les hommes du monde, mais il y en a 7 milliards, ça fait quand même beaucoup, ça fait beaucoup. On ne peut pas aider et aimer tout le monde. Je crois que dans une commune, on doit d'abord aider prioritairement les gens de sa commune, quelle que soit d'ailleurs leur race ou leur origine religieuse ou ethnique, c'est très clair. Que voulez-vous, dans un pays qui compte 5 millions de chômeurs, 9 millions de nouveaux pauvres, on est bien obligés aujourd'hui, malheureusement, et je le regrette, mais on est bien obligés de faire aujourd'hui des choix. Et puis, dans leurs 14 propositions, les potes voudraient aussi que les élus, vous et nous, nous aidions à la régularisation de tous les sans-papiers. Moi, je veux bien, mais monsieur le maire, vous qui êtes maintenant officier de police judiciaire, comment pouvez-vous désormais encourager les étrangers sans-papiers, ce qui est une forme de délit, à venir en France au motif, au motif qu'il serait très rapidement remis dans le droit chemin, grâce justement aux élus. Donc je pense que nous n'avons pas à soutenir les gens qui promeuvent ce genre de propositions, et donc nous ne voterons pas ce rapport. Je suis désolé d'être désagréable, monsieur, mon cher collègue, je suis désolé. Je ne suis pas désagréable, je suis désagréable, je ne suis pas désagréable, je vous dis ce que le peuple français m'a demandé de vous dire. Ben oui, c'est tout. Vous êtes conforté dans l'idée que les gens du Front National sont d'affreux fachos, d'accord, c'est ce que vous voulez ? Je dirais que c'est le seul côté positif de votre intervention, c'est qu'effectivement, c'est plus clair quand les choses sont dites comme ça, au moins, comme ça, tout le monde. Je regrette que vous ne portiez pas tant de clarté pendant vos campagnes électorales, je pense que ça clarifierait le débat politique. Nous retrouvons ici l'aspect totalement nauséabond de vos propos. Nous travaillons avec satisfaction que le fait d'envisager, d'envisager... Monsieur Denoyel, monsieur Denoyel, je vous ai donné la parole, en fait, vous avez parlé, maintenant c'est bon. Donc, monsieur Denoyel, s'il vous plaît. Je voudrais juste, en dehors de toutes les réactions qui ont déjà eu lieu et qui ont condamné ce qu'on vient d'entendre, signaler que je ne sais pas de quoi monsieur Breuil parle, puisque les subventions visent des associations telles que l'AGEXA, l'Association de gestion des centres de santé, l'AUSC Bajatière, le CHIAP, le Plateau, la MJC ABI, la Régie de Quartier-Ville-Neuve-Village-Olympique, la MJC Prémol, la MJC Analtol-France, la MJC ABI. Je ne vois pas de quoi parle monsieur Breuil. D'autre part, le montant, alors ensuite, sur le montant, il s'agit d'associations pour lesquelles les sommes rentrent dans les 143 500 euros qu'a évoqués le maire dans la délibération concernant le Cux. Et je rappellerai que dans ce cadre-là, le montant des subventions, donc outre ce qu'apporte la ville de Grenoble, l'État apporte pour sa part 446 000 euros, la région 152 000 et le département 54 500. Ce ne sont donc pas des propositions qui sont entièrement et uniquement de notre ressort et qui sont nées de manière partenariale dans le cadre de cette politique de la ville dont on a parlé en introduction. Monsieur Caroz. Oui, je voulais juste repréciser que l'année dernière, l'Assemblée nationale a supprimé le mot « race » de la législation. Si ce mot ne pouvait pas être prononcé en désignant des personnes dans cette Assemblée, ce serait pour le bien de tous. Merci. Vous avez dit le mot « race ». Monsieur Cazenave. Oui, merci. Simplement pour vous dire notre position sur ce vote, donc ce sera NPPV sur tout ce qui est Cux, pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure, et ce sera pour la MJC Capuche. Mais j'en profite pour vous dire que votre réponse tout à l'heure ne m'a pas satisfait du tout. Évidemment, quand on est sur le terrain aux côtés des associations, on n'est pas là en train de leur demander des comptes rendus, des bilans, etc. Mais quand on est en train de préparer un subventionnement et de discuter ici de l'argent public qu'on va leur donner, à ce moment-là, oui, on a un devoir d'évaluation. Donc je reviens sur cette exigence et j'espère qu'on va avancer dans cette voie qui nous permettra d'avoir une appréciation plus fondée, plus étayée sur l'efficacité, l'utilité d'un certain nombre de subventionnements dans le domaine associatif. Ce que nous recherchons, c'est une voie proportionnée, en fonction de la taille de la subvention, évidemment, l'exigence et la bureaucratie qu'on peut mettre en face doit être proportionnée. Là, je vous rappelle que c'était 50 projets pour 143 000 euros. Il me semble donc que nous devons être... Mais le saupoudrage n'est pas forcément une bonne chose. Mais ça, c'est un autre débat, c'est un débat de fond que nous pourrons avoir, et j'imagine que nous l'aurons lors du renouvellement du contrat de programmation. Y a-t-il d'autres interventions ? Je soumets donc cette délibération numéro 13 au vote. Donc j'ai bien noté le vote séparé pour le groupe UMP-UDI Société Civile. La délibération numéro 13 qui est pour le groupe Rassemblement Citoyens de la Gauche et des Écologistes, le groupe Rassemblement de Gauche et de Progrès, qui est... Il faut voter, il faut que vous fassiez voter d'un côté... Pour tout le monde. Sinon, comment voulez-vous ? Très bien. Alors nous faisons... C'était ma demande de vote séparé. Faisons voter l'ensemble de la partie pour les CUCS. Nous ferons donc deux votes. Le premier sur les CUCS, toutes sauf la dernière subvention, qui est pour le Rassemblement de Gauche et de Progrès, le Rassemblement Citoyens de la Gauche et des Écologistes, qui est contre le Front National, qui s'abstient en paparovote le groupe UMP-UDI, la Société Civile. Et deuxième volet de notre vote, la subvention à la MJC, Lucie Aubrac, qui est pour le groupe Rassemblement de Gauche et de Progrès, le groupe Rassemblement Citoyens de la Gauche et des Écologistes, le groupe UMP-UDI, la Société Civile, le Front National est contre. Nous passons... Cette délibération est donc adoptée dans son ensemble. Nous passons à délibération numéro 14, avenant financier avec l'association Le Fournil. Vous voulez en dire deux mots, M. Denoyel ? Il faut dire que Le Fournil fait fonctionner une table d'hôtes ouverte à tous sur le quartier Vigny-Musset, avec son activité d'accueil de jour en direction de populations fragiles, avec la confection de repas pour le midi, et le soir pendant la période hivernale. Et également, tout un travail d'animation et un travail d'orientation vers les services sociaux sont organisés en direction des publics accueillis. Et Le Fournil travaille également avec Médecins du Monde sur des maraudes pour aller au-devant des personnes qu'on appelle les gens de la rue. Et la délibération vise à approuver le versement à l'association Le Fournil d'une subvention de fonctionnement d'un montant de 35 000 euros, identique à celui de l'année passée, pour l'année 2014. Très bien, y a-t-il des prises de parole ? Non, je sous-baissais donc cette délibération aux voix qui est pour les groupes Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes, le groupe Rassemblement de gauche et de progrès, le groupe UMP-UDI, Société civile, qui est contre, il s'abstient, le Front national. Cette délibération est donc adoptée. Nous passons à la délibération 15 qui porte sur une question de santé publique, là aussi des avenants financiers aux conventions avec les associations grenoboises menant des actions de santé. Madame Jacta. Deux mots. Il s'agit donc de deux avenants financiers, l'un concernant la convention passée entre la ville de Grenoble et la mission locale, donc afin de maintenir notre soutien à l'atelier de santé tel qu'il est prévu dans le cadre de la convention. Donc nous proposons un soutien financier de 4 500 euros, comme prévu par la convention pluriannuelle. Et l'autre avenant concerne l'avenant financier à la convention passée entre la ville de Grenoble et le mouvement français pour le planning familial département de l'ISER. Et conformément à ce que prévoit la convention passée avec le planning familial, un avenant financier concernant le montant de la subvention doit être proposé. Donc nous proposons une subvention de fonctionnement de 25 000 euros pour le planning familial. Bien, y a-t-il des prises de parole ? Non, je soumets donc cette délibération numéro 15 au voie qui est pour le groupe rassemblement citoyen de la gauche et écologistes, le groupe rassemblement de gauche et de progrès, le groupe UMP, UDI, société civile, qui est contre le Front National. La délibération est donc adoptée. Politique de la ville, délibération numéro 16. Convention entre la ville, la MC2 et la régie de quartier. Mme Bracos. Oui, M. le maire, il s'agit de prolonger la convention qui a été signée entre la MC2, la ville et la régie de quartier pour un gardiennage du 160 Galerie L'Arlequin qui est mis à disposition comme résidence d'artistes à la MC2. Il y avait au départ une convention qui avait été signée pour une directe 3 mois de septembre à décembre 2012, puis elle avait été prolongée de janvier 2013 à mars 2014. Il s'agit de la re-prolonger maintenant jusqu'au 30 juin 2015. Oui, M. Brun. Je voudrais prendre l'occasion de cette délibération, bien sûr qu'on va voter, pour vous dire que la régie de quartier vit une situation assez critique actuellement parce qu'il y a deux mois, elle a perdu un marché de nettoyage avec Actis. Il se trouve que la régie de quartier a réussi à procéder à un redressement financier assez spectaculaire depuis 2013 du fait d'une très bonne gestion, d'un partenariat, d'une implication et d'un engagement fort à la fois de ses élus et de son personnel. Et patatras, un gros marché lié à l'appel d'offres d'Actis l'aurait retiré en avril dernier alors que la régie gérait ce marché depuis 25 ans. Alors c'est sûr que le système des appels d'offres, notamment celui qui est basé sur l'article 14, dont dépend maintenant ce marché de nettoyage, se base essentiellement sur des questions de rentabilité économique et très peu sur des questions d'insertion et d'économie sociale. Alors non seulement la régie subit une lourde perte financière, mais aussi et surtout 12 personnes sont en situation très délicate, n'auront pas de travail et risquent d'être licenciées. Or il s'agit de mères de famille, femmes de ménage qui habitent le quartier de la Ville-Neuve, qui font en moyenne ce travail depuis 17 ans et qui non seulement faisaient bien leur travail, mais aussi assuraient, et cela est très précieux dans ce quartier, une forme de médiation, car ces mères de famille connaissaient très bien la population. Alors logiquement, le personnel de ce service aurait dû être repris par l'entreprise, qui a eu le marché, mais cette dernière, ne dépendant pas de la convention d'entreprise, de la même convention d'entreprise que la régie, qui elle, sur les conventions de régie de quartier, et l'autre, sur les conventions de nettoyage, ne reprendra pas ces 12 salariés concernés. Alors je sais que vous avez reçu, M. le maire, c'est le représentant de la régie ce matin, mais j'espère bien sûr que la Ville continuera à soutenir fortement cette structure. Oui, M. Bron, vous avez raison de souligner à la fois la difficulté dans laquelle se trouve la régie de quartier, et bien évidemment les salariés qui sont impactés par la perte de ce marché, mais également de souligner que, d'un regard extérieur, qui est le mien encore pour quelques jours, avant que, je l'espère, je devienne président d'Actis, il nous semble que cette décision va à l'encontre de tout ce que nous recherchons, à la fois en termes de médiation, en termes de lien avec le territoire proche, et à l'intérieur même du quartier, en termes de dynamique également, de la régie de quartier, qui non seulement s'est redressée financièrement, mais n'hésite pas, pour ce marché, n'hésitez pas à prendre en compte la vue globale, c'est-à-dire non seulement l'insertion professionnelle de ces salariés, le service aux habitants, les questions de médiation, pour offrir ce qui semblait sans doute être un processus à améliorer, mais qui en tout cas, sur les bases, nous semblait être des bases sur lesquelles travailler, voire même à développer ailleurs. Donc, cette décision va, a priori, dans la direction exactement opposée de ce que nous pouvons souhaiter. J'ai reçu, évidemment, la régie de quartier et sa présidente, et je me pencherai sur la question de comment développer des actions qui soient à la fois dans le sens du service aux habitants des bailleurs sociaux, c'est bien normal, c'est ça la base, mais également de l'intégration professionnelle des gens qui habitent dans ces quartiers, également du travail de médiation qui est fait auprès des habitants et du travail également de stabilisation des parcours professionnels que peut offrir la régie de quartier. Et donc, c'est un point sur lequel nous regarderons toutes les options pour voir comment nous pouvons aider à retrouver une dynamique dans le sens qui est, il me semble, partagé par un grand nombre de personnes ici. Y a-t-il des prises de parole supplémentaires sur cette question ? Non. Je soumets donc cette délibération au vote, tout en précisant que Mme Yassia ne participera pas au vote, qui est pour le groupe Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes, le groupe Rassemblement de gauche et de progrès, le groupe UMP, UDI, Société civile, qui est contre, qui s'abstient, le Front national, et donc qui ne prend pas part au vote, Mme Yassia. Cette délibération est donc adoptée. Je vous remercie. Délibération numéro 17, portant sur l'aménagement des espaces publics. Mme Lereux, voulez-vous rajouter quelques mots d'explication ? C'est bon, merci. Simplement pour préciser que, donc, cette demande de subvention à l'Etat dans le cadre de la réserve parlementaire, du coup, concerne l'aménagement des espaces publics de la placette d'Audreau, qui se situe dans le village olympique, qui est une placette au pied de 3 immeubles. Et donc, ce projet d'aménagement vise à redonner à cette place un peu plus de convivialité et à apaiser l'usage de cet espace public, qui, pour l'instant, pose problème et qu'on souhaiterait pouvoir redonner à destination des habitants, à proprement parler, et du coup, en l'occurrence, des familles, autour des jeux pour enfants. Voilà. Et l'autre espace public concerné est le square commandant Perrault, qui, pour l'instant, se trouve divisé entre une zone qui est déjà occupée et une zone laissée pour compte. Et donc, voilà, le projet vise à homogénéiser cet espace. Merci. Ça nous donne l'occasion également de remercier deux parlementaires qui portent une partie de l'aide financière de l'État pour cette subvention. Michel Desto. Qui est Michel Desto ? Michel Desto. Il me semble qu'il y avait également... Non ? Jacques Chillon. C'est tombé. C'est uniquement Michel Desto. C'est uniquement Michel Desto. Donc, il me semblait qu'il y en avait deux. Excusez-moi. Je soumets donc cette délibération numéro 17 au vote, qui est pour le groupe rassemblement de gauche de prouver unanimité. C'est parfait. Merci. Cette délibération est adoptée. Nous abordons la délibération numéro 18 qui porte sur la réhabilitation des carrés militaires du cimetière Saint-Roch qui me semble que nous avons parlé déjà. Et nous avons abordé cette question également lors des commémorations. Madame Tavelle. Alors, très rapidement, il s'agit d'un projet de réhabilitation des travaux de carrés militaires sur le cimetière Saint-Roch. L'objet de la délibération est de vous autoriser, monsieur le maire, à signer une convention entre l'Office national des anciens combattants et la ville pour obtenir une allocation de 135 000 euros et de demander en parallèle aux souvenirs français une subvention à hauteur de 20 000 euros permettant ainsi de couvrir une grande partie du coût des travaux des rénovations des sépultures pour un coût global estimé de 161 200 euros puisqu'il y a 806 sépultures à réhabiliter. Les travaux engagés se feront d'ici l'automne pour être inaugurés au moment de la commémoration du 1er novembre. Très bien. C'est l'occasion de dire également que nous travaillons actuellement sur la possible rénovation du monument des Diables Bleus à l'occasion de l'anniversaire de la libération de Grenoble. Je soumets donc cette délibération au vote qui est pour. Unanimité. Je vous remercie. Cette délibération est adoptée. Nous passons à délibération numéro 19 concernant la culture. Madame Bernard, voulez-vous dire ? Oui, merci. Bonjour à tous. Je vais faire juste une toute petite intervention sur... Bonsoir. Oui, j'aurais dû dire, Marie-Vonne. Merci. La petite intervention, c'est juste pour dire qu'on va entamer une démarche de remise à plat de la critérisation des subventions. Ça, c'est pour toutes les subventions qui seront en culture, sport, enfance, jeunesse et montagne. On attaque ce travail-là, bien sûr, dans le cadre de la majorité pour répondre à certaines interpellations qui étaient tout à l'heure sur l'urbanisme, à la demande de Paul Brond. Donc je lui réponds ici s'il m'écoute, mais oui, je crois qu'il m'écoute. Donc voilà, c'est un travail qui va être majoritaire et avec l'opposition, bien sûr. Et on reviendra vers le Conseil municipal pour proposer des choses un peu plus effectives. Là, 8 délibérations qui vont être très rapides. La 1re, ce sont des avenants aux conventions financières pour 2 associations qui organisent des festivals comme tous les ans. Donc pour l'atelier de recherche et création, le festival On dirait le Sud, 10 800 euros. Et pour Dynamusique Retour de Seine, 3 festivals, Cuve et Grenobloise, Vous êtes bien urbain et Magic Bus pour 26 000 euros. Merci. Y a-t-il des prises de parole ? Monsieur Safar ? C'est juste une information, enfin plutôt une demande d'information. On a été sollicités les uns et les autres par la région et l'équipe elle-même à propos du festival d'Adra pour l'été. Je voulais savoir si on avait avancé et quelles nouvelles on pouvait éventuellement communiquer au Conseil municipal, sachant que c'était déjà un dossier difficile quand il n'y avait pas de problème et surtout de refus de l'équipe municipale du plateau du Lercors d'accueillir. Alors pas pour cet été, mais pour l'été prochain, si j'ai bien compris. Et que l'an dernier, le festival avait généré, par des frais imposés, un déficit assez important. Merci, monsieur Safar, pour cette interpellation. Effectivement, nous avons reçu l'association Adra. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'effectivement, comme vous le disiez, en 2015, ils n'ont plus de lieu. D'ailleurs, la vice-présidente de la région, Farida Bouddhaoud, a interpellé l'ensemble des maires de Rhône-Alpes pour demander à ce que cette association soit accueillie. Les retombées économiques pour ce genre de festival, certes électro, pop, musique du monde, sont énormes. On n'est pas loin du million d'euros pour un territoire. Nous pensons, nous, que les municipalités devraient se battre pour avoir Adra sur leur territoire. Les chambres et à leur disposition sont souvent plus propres après leur départ qu'à leur arrivée, puisqu'on est sur un festival très, très développement durable. Donc, nous les avons reçus. Leur demande actuellement est plutôt sur leur pôle ressources à clé de sol pour augmenter le nombre de salariés. Vous connaissez, monsieur Safar, très bien le budget de la culture puisque vous l'avez eu entre les mains il y a pas si longtemps. Et vous savez très bien que nous ne pouvons pas y répondre sur ce budget 2014. Nous envisagerons en 2015, effectivement, mais dans le cadre du travail sur la démocratisation de la subvention publique culturelle de répondre favorablement ou pas à cette demande. D'autres prises de parole ? Ah, vous avez pas voté. Ah ben, il est tard, j'ai dit qu'il y avait... Non ? Je soumets cette délibération numéro 19 au vote qui est pour le groupe Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes, le groupe Rassemblement de gauche et de progrès, le groupe UMP-UDI, Rassemblement citoyen, qui est contre abstention pour le Front national. Cette délibération est adoptée. Nous passons à délibération numéro 20, portant toujours sur les affaires culturelles. Madame Bernard ? Non, on va peut-être... Oui, on fait la 20. Alors, elles sont pas dans l'ordre. Bon ? Non, c'est les miennes qui sont pas dans l'ordre. Donc, c'est des mises à disposition de deux salles municipales. La salle Juliette Berthaud, qui est mise à disposition pour une année. On renouvelle d'un an les avenants à la Cinémathèque de Grenoble et au Centre culturel cinématographique. Et la deuxième mise à disposition est la salle Steckel, qui est à l'intérieur du conservatoire pour deux événements. Vous avez le détail dans la délibération. Juste rajouter que les équipements aussi culturels appartenant à Ville de Grenoble ou ceux avec lesquels nous sommes partenaires vont aussi faire l'objet d'une réflexion sur le pourquoi on subventionne et le comment et en répondant à quel objectif. Encore une fois, ce travail sera fait dans le cadre de la commission Tant libre et savoir. Merci, des prises de parole. Non, je soumets cette délibération numéro 20 aux voix qui est pour le rassemblement... Non. Alors, qui est contre ? Oui, m'a dit. Abstention. Donc, le Front National s'abstient. Les trois autres groupes sont pour. Cette délibération est adoptée. Et nous abordons la délibération numéro 21 sur la tarification des équipements culturels. Madame Bernard. Alors là, on est dans la suite du travail engagé par l'ancienne municipalité sur la refonte de la tarification. Donc, on est plutôt dans... Comment dire ? Remettre de la lisibilité sur certains tarifs que certaines structures n'arrivaient pas à vendre, tout simplement. Donc, il s'agit du conservatoire. Et je vous dirai après pourquoi il n'y a pas le musée. Il s'agit de la bibliothèque municipale. Mais là, c'est pour le prix d'un livre. Tout nouveau. Devenir Stendhal au tarif de 17,90 €. Et enfin, vous avez dans la même délibération la programmation des spectacles du théâtre municipal. D'ailleurs, je voudrais dire ici qu'il est inopportun de diffuser les informations nouveautées que vous recevez dans l'Elias. La directrice du théâtre municipal est forte, mais contente d'avoir vu en amont de sa conférence de presse demain, du lancement de son programme, avoir vu l'ensemble de sa programmation dans le Dauphiné libéré. Ce n'est pas le Dauphiné responsable. Ce n'est pas ce que je disais. Simplement, il faut attendre que les votes soient faits pour qu'on puisse pouvoir les diffuser. En même temps que cette délibération, je vous propose un amendement. Oui, vous avez tous vu dans le journal que la programmation du théâtre municipal c'était vendredi, je crois. Mais la conférence de presse est demain. Donc, c'est un petit peu dommage parce que du coup, en espérant qu'à la conférence de presse, vous soyez tous bien présents, mesdames et messieurs. J'en profite à 11h. Mais ce n'est pas très grave. C'est un hasard peut-être. Alors, un amendement, par contre, pour cette délibération, puisque vous parlez du musée. On en a parlé en commission, mais ce n'est pas encore suffisamment clair. Donc, nous vous proposons... Vous avez reçu l'amendement ou pas ? Très bien. Donc, vous pouvez lire. Il y a trois points au gras. Et le plus important, c'est qu'on retire dans le corps de la délibération le point sur le musée de Grenoble pour en reparler ultérieurement après un passage, bien sûr, en commission. Oui, monsieur le maire, très rapidement. Je suis absolument effrayé. Je viens de voir une mesure discriminatoire dans le rapport. Une majoration de 20% du tarif pour les non-grenoblois. C'est vraiment de la préférence grenobloise, du coup. Je suis désolé. Bon, j'en ferme la parenthèse. Il faut tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler parce qu'on parle d'équipements municipaux. Et quand on a une subvention 100% municipale, forcément, quand on fait de la tarification sociale et solidaire, on s'adresse en priorité aux grenoblois. Par contre, il y a effectivement, et là, peut-être que vous avez raison, mais je ne crois pas que vos propos aillent aussi loin. Nous aurons ensemble dans cette assemblée à traiter du fait métropolitain culturel puisqu'il y a certains équipements encore municipaux que nous devons peut-être envisager vers la métropole. Je vais vous donner quelques exemples. À la MC2, comme au musée de Grenoble, les grenoblois ne sont que 25% des entrants. Et donc, on peut avoir une réflexion un peu plus large. Mais je ne pense pas que vos propos aussi bas étaient sur ce sujet. Oui, aussi bas. Oui, oui, j'assume. Non, c'est pas rigolo. D'autres prises de parole sur ce sujet ? Le racisme, c'est pas rigolo. Donc, je soumets cette délibération numéro 21 au vote qui est pour... Ah oui, il y a l'amendement. L'amendement, d'abord. Donc, je soumets donc l'amendement 21-C018 qui est pour le groupe Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes, le groupe de gauche et de progrès, qui est contre, qui s'abstient au PUMPUDI, aux étés civiles, et le groupe Front National. Je soumets la délibération numéro 21, ainsi amendée, qui est pour... Les mêmes qui s'abstient, les mêmes. Cette délibération est donc adoptée. Et nous continuons toujours avec Mme Bernard. Délibération numéro 22, portant sur les affaires culturelles. Vous voulez rajouter un mot ? Très rapide. Pour ceux qui connaissent le conservatoire, comme tous les ans, ils accueillent pour des ateliers, par exemple, différents artistes. Donc, on vous propose 5 conventions. Aussi, d'artistes ou de centres connus. Voilà. Je n'irai pas plus loin. Il suffit de dire. Pas de prise de parole. Je soumets cette délibération en voix qui est pour... Le groupe UMPUDI, aux étés civiles, le groupe Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes, et le groupe Rassemblement de gauche et de progrès, qui est contre, qui s'abstient, le Front National. Merci. Nous en arrivons à la délibération numéro 23, pour laquelle il y a la projection d'un diaporama. Ah oui, un peu de culture. Et d'art. Affaires culturelles à propos des acquisitions du musée et du muséum. Alors, du coup, pendant les images, vous dire qu'effectivement, le musée de Grenoble, comme assez fréquemment, je ne peux pas dire tous les ans, mais il le souhaiterait. Donc, les acquisitions, ce sont des œuvres sur... Alors, oui, ça, c'est pour le muséum, du coup, c'est la dent de Narval. Muséum. Et il y a aussi une collection de l'épidoptère. Ça, c'est pour le musée de Grenoble. Donc, ce sont des dessins. Si vous allez trop vite, je n'y arriverai pas. Et pourtant, j'accélère. Donc, je devais les amener. Je devais les amener. Non, c'est interdit. Vous allez les voir au musée. Vous prenez votre abonnement. C'est 18 euros. Et je vous encourage à le faire aussi. Le musée des œuvres de Sigmar Polk. Il y a eu une exposition temporaire l'année dernière. D'ailleurs, vous avez reçu un CD-ROM avec l'ensemble des liasses du bulletin municipal. Et c'est une reproduction d'une des œuvres que le musée va acquérir. Plus d'autres esquisses et acryliques. Donc, j'en profite. Je profite de cette délibération pour faire un point sur... Alors, monsieur le maire et chers collègues, pour faire le point sur deux positionnements de notre groupe, nous travaillons à soutenir la culture comme valeur à travers une politique des cultures. Premièrement, pour assumer pleinement nos responsabilités culturelles publiques, nous oeuvrons pour créer une relation de confiance avec les structures municipales et équipements culturels du territoire grenoblois. Cette confiance sera attentive, neutre et éclairée. Elle passe, bien entendu, par le respect des compétences et savoir-faire des professionnels de ce milieu, comme le développement de leur collection par l'achat de ce type d'œuvres, les acquisitions, leurs programmes, les soutiens de création, la mise en place de résidences. Cependant, nous nous engageons à veiller à ce qu'il n'y ait pas de dérive et à ce que... et à ce que... que tout ce qui sera construit et proposé profite au plus grand nombre de grenoblois dans toute leur diversité. Deuxièmement, si l'accès aux ressources culturelles est une condition nécessaire pour avoir des capacités de développement sociétal, notre politique des cultures ne peut pas se contenter de distribuer des subventions et de soutenir les lieux de consommation culturelle. Nous avons cette ambition d'agir pour la construction d'une capacité citoyenne en soutenant les lieux et les démarches issues de l'éducation populaire, comme, pour n'en citer que quelques-uns, les structures socioculturelles, les projets de pratique des amateurs. Pour conclure, nous voulons garantir le droit de chacun de participer à la vie culturelle parce que c'est enrichir les tissus sociaux, développer la richesse culturelle des systèmes, c'est permettre à chacun de participer à une vie plus forte et créative. Voilà. Merci. Monsieur Chamussy. Oui. J'avais prévu de m'exprimer là-dessus et l'intervention de notre collègue m'y incite encore davantage. Je voulais aborder la question du musée qui a été évoquée dans les médias locaux. D'une part, sur la question des moyens alloués au musée de Grenoble pour permettre une programmation d'exposition, programmation, ça veut dire au moins deux expositions, sinon, ce n'est plus une programmation. Donc, il y a eu M. Tosato à s'exprimer pour dire que le musée n'avait plus les moyens d'une programmation. Vous voulez savoir premièrement si vous entendiez mettre les moyens nécessaires pour que le musée de Grenoble puisse continuer à avoir une véritable programmation à la hauteur de la qualité de cet équipement qui est reconnu dans la France entière et même au-delà. Et puis, il y a un autre aspect, c'est la question du budget d'acquisition. La règle ici, c'est que la ville de Grenoble vote un budget. Si mes souvenirs sont bons, c'est 140 000 euros, je crois. Et puis, c'est le conservateur qui fait ses choix. Donc, c'est bien la différence parce que, attention, quand le politique commence à dire le beau, ça a des relents assez préoccupants. Donc, est-ce que la liberté, l'indépendance du conservateur est un principe sur lequel on est bien tous d'accord ? Et par ailleurs, est-ce que vous vous engagez à sanctuariser ce budget d'acquisition pour les années à venir ? Je ne vous interroge même pas sur la question soit problématique du projet d'extension du musée qui en aurait pourtant bien besoin compte tenu du fait de la richesse de ces collections qui ne peut pas être suffisamment davantage mise en valeur parce que j'imagine qu'il vous faut peut-être un peu plus de temps que les deux mois écoulés pour vous pencher sur ce dossier pourtant ancien est extrêmement important et extrêmement important. Monsieur le maire, je vais donner des éléments de réponse à monsieur Chamussy et à l'ensemble du conseil municipal mais en fait tout ça a été écrit dans la délibération monsieur Chamussy. C'est bien le musée de Grenoble et le muséum qui proposent des acquisitions et non pas le maire ou l'adjointe. Voilà, c'est la première des choses donc il n'y a pas de choix par l'élu comme on peut le voir d'ailleurs sur d'autres villes et je pense d'un coup à Rouen ou Saint-Etienne où suite à des élections effectivement certaines nouvelles majorités ne se gênent pas pour choisir elles la culture. On ne fait pas ça à Grenoble. La deuxième chose, ces acquisitions et ces biens marqués ont reçu un avis favorable de la commission scientifique donc encore une fois ce n'est pas l'élu qui décide mais bien les conservateurs et la commission. Pour finir on vous propose ici d'acquérir c'est-à-dire il faut que ça passe par la ville de Grenoble pour la subvention et non pas pour le choix. Quant à la polémique que certains souhaiteraient entretenir sur le nombre d'expositions temporaires sur le musée vous avez raison il faut beaucoup d'expositions temporaires par contre vous savez aussi que cette majorité s'est engagée à ne pas augmenter les impôts et c'est en redéployant le budget de la culture une fois qu'on aura défini nos objectifs et nos critères que nous pourrons ou pas envisager des financements supplémentaires mais aujourd'hui il est impossible pour nous en l'état de dire qu'on irait mettre plus d'argent sur le musée de Grenoble ça s'éteint merci monsieur Safar oui monsieur le maire mes chers collègues cette question des acquisitions et du choix fait par le musée d'autant plus importante que même si cela fait très longtemps la dernière fois que la ville de Grenoble a raté des acquisitions c'est parce que le conseil municipal a refusé de voter l'acquisition d'une collection d'un petit peintre français à l'époque c'était excusez-moi sous la municipalité de monsieur Michalon mais tout le monde peut se tromper tout simplement la série des footballeurs de Nicolas De Stal le conseil municipal ayant estimé à l'époque que ces peintures n'étaient pas intéressantes donc il arrive en effet que quand le politique se mêle du choix artistique il se trompe il arrive aussi à des conservateurs de se tromper soyons très clairs mais ça n'est pas le débat de ce soir je crois qu'il faut entendre ce qui a été dit les procédures ne changent pas je veux quand même alerter très tranquillement ma collègue Corinne Bernard et d'autres sur les marges de manœuvre du budget culturel et en particulier la réponse qui consiste à nous dire que la métropolisation y répondra attention attention à ne pas laisser entendre que la métropole deviendrait le tiroir caisse de la ville centre sinon les réactions ne manqueraient pas d'être un peu rude il faudrait en plus que sur cette question la question culturelle la métropole se saisisse de cette compétence qui est loin d'être le cas mais je crois que le débat aura lieu là aussi en temps et en temps dernier point si j'entends bien ce qui vient d'être dit donc moi ça ne me gêne pas le redéploiement permettra de financer ou pas vous allez déterminer des critères de redistribution et de détermination de la subvention c'est pas c'est pas la question moi j'estime que c'est à vous de travailler sur ces questions là et à nous après de travailler avec vous je veux simplement vous dire ici que même si on peut le regretter le poids des institutions culturelles grenobloises qui s'est historiquement construit majorité après majorité et qui fait donc aujourd'hui oeuvre de patrimoine commun rendra quand même très difficile cette opération qui pourrait paraître simple au moment où il faut s'attendre pour la première fois cette fois-ci de façon très nette dans le secteur par exemple du spectacle vivant et je veux parler de la MC2 sans aucun doute à des baisses de subvention de l'Etat dans le cadre de ce qui est annoncé on verra je reste prudent et à la continuation malheureusement du retrait du conseil général de l'ISER que nous avons vécu les uns et les autres et dénoncé souvent depuis au moins 6 ans sur les aspects de politique culturelle le conseil général considérant ce qui peut s'entendre aussi un que Grenoble a été très bien servi je suis désolé d'utiliser ce terme mais c'est celui qui convient en l'occurrence au niveau de ses institutions culturelles et de ses équipes culturelles au niveau du budget culturel du département et deux que cela ne fait plus partie à terme des compétences sur lesquelles il souhaite se concentrer si je vous dis cela ce n'est pas pour vous mettre en difficulté parce que je pense que là dessus nous aurons des fronts communs à regarder ensemble que la culture est en effet un sujet qui mérite que l'on s'y penche fortement je veux simplement terminer en rappelant mes chers collègues que le seul état je parle bien d'état et en l'occurrence il est fédéral pour celui-ci qui a augmenté ses budgets culturels depuis la crise de 2008 en Europe c'est l'Allemagne et que parfois il faut savoir aussi regarder les choses objectivement l'Allemagne n'est pas seulement un géant économique que l'on peut ou pas apprécier c'est aussi un pays qui a fait des choix et qui a fait des choix très forts au moment où la crise a frappé pour éviter justement que le lien social que la culture que les questions de spectacles vivants de patrimoine d'histoire commune c'est très important pour l'Allemagne ne se délitent pas au moment de la crise fort d'une histoire passée encore marquante pour nos voisins allemands donc je pense que nous aurons à travailler avec vous c'est le sens de mon intervention un peu trop longue je m'en excuse mais nous sommes évidemment disposés à travailler sur ces questions de critères et il faudra expliquer comment ces critères-là sont définis ce qui ne sera pas très simple parce que la ville jusqu'à maintenant a maintenu et même augmenté ses budgets je crains malheureusement qu'elle ne puisse le faire indéfiniment si d'autres eux continuent à réduire la volume merci qui s'abstient le Front National cette délibération est donc adoptée nous continuons par la délibération numéro 24 qui porte sur les partenariats du musée et du muséum dans le cadre d'exposition très rapidement mais finalement pas sur cette délib pour donner quelques points d'information par rapport aux craintes de désengagement de l'Etat sur les équipements municipaux ou surtout grenoblois la seule inquiétude que nous avons aujourd'hui et vous le répéterez à monsieur Safar du coup s'il vous plaît c'est pour le c'est pour le conservatoire de rayonnement régional pardon effectivement nous avons des craintes par contre sur tous les équipements madame Philippetti ayant annoncé le dégel du 7% culture nous sommes rassurés par contre effectivement pour finir nous aurons besoin de tout le soutien entre autres de monsieur Safar et de son équipe bien sûr pour que monsieur Valini cesse sa politique et je le cite le président du conseil général cesse sa politique du donut vous savez ce gâteau ce gâteau pardon anglais rond avec un trou au milieu le trou c'est Grenoble pour la culture de l'Isère bien excusez-moi pour cet aparté mais c'est vrai qu'il y a des sujets qui fâchent plus que d'autres là il s'agit de partenariats entre des expositions temporaires donc une pour le musée de Grenoble et une pour le musée c'est homme celle du muséum est actuellement accrochée oui une expo c'est accrochée ça s'appelle au fil des araignées je vous encourage à aller la voir et une autre qui va se dérouler qui se déroule pardon jusqu'au 5 janvier avec le musée de Grenoble à l'arrière comme au front les Isérois dans la grande guerre merci pas de prise de parole je mets cette délibération numéro 24 sur les partenariats de l'exposition du musée du muséum au voix qui est pour trois groupes qui s'abstient le front national cette délibération est adoptée et nous continuons dans la culture sur le renouvellement des conventions de mécénat donc nous parlions donc nous parlions acquisitions pour le musée de Grenoble vous avez vu les dessins de Sigmar Polk l'argent public est serre indispensable mais le mécénat existe beaucoup plus aux Etats-Unis qu'en France où aux Etats-Unis il y a une culture du mécénat mais en France beaucoup moins le conservateur Guido Sato s'emploie à réaliser un mécénat efficace dans le cadre du club des mécènes on vous propose de renouveler cette convention j'étais sûre je le savais Monsieur le maire j'ai une petite question parce qu'il y a des délibérations depuis début de ce mandat vous nous expliquez ce sont des coups partis et donc il faut les mettre en oeuvre mais que ça ne reflète pas forcément vos options et que tout cela pourrait être rediscuté et donc je m'interrogeais on s'interrogeait sur cette délibération parce que dans le précédent mandat il y avait des élus qui étaient alors certes dans la précédente majorité mais qui étaient aussi membres du alors c'est compliqué chez vous c'est du au front de gauche pas au parti de gauche mais au front de gauche et qui étaient totalement opposés au mécénat donc j'ai cru comprendre qu'il y avait des élus qui dans votre majorité et qui votaient contre systématiquement donc je voulais savoir si votre nouvelle majorité elle assumait pleinement et était convertie à cette notion de mécénat qui donc permet aux entreprises privées privées de bénéficier de déductions fiscales et donc d'une certaine manière de l'argent de l'état pour favoriser donc des acquisitions d'oeuvres d'art voilà je voulais savoir si c'était un coup parti ou si c'était au fond une sorte de profession de foi en faveur du mécénat une sorte de partenariat public-privé quoi voilà nous on est tout à fait pour donc il n'y a pas de problème voilà donc je voulais un petit élément de clarification pour l'avenir allez je laisse répondre Corinne Bernard merci puis on va essayer de faire gagner du temps quand même à cette assemblée merci c'est important certes mais il suffit de regarder les votes en fait je vous dirais il suffisait d'être patient vous allez regarder qui vote quoi au lieu de j'entends mais du coup je vous réponds monsieur Chamussy les élus du rassemblement citoyen de gauche et écologiste vont s'exprimer vous parliez de certains qui ne seraient pas de la même appartenance politique que d'autres il suffit de regarder leurs mains quand elles vont se lever oui mais le temps d'avance c'est bien mais là on va prendre du retard si on fait ça certes et j'ai compris la question monsieur Cazenave je remercie j'ai pas besoin d'explication juste je pense que c'est bien d'avoir des observations des commentaires je suis pas sûre que nous ayons besoin dans cette majorité de conseils ou de mise en garde ou mais que on mène notre barque et bien nous aussi monsieur Cazenave on fait comme on veut et merci de pas j'ai terminé monsieur le maire c'était dans le cadre de l'observatoire que pilote monsieur Chamussy sur l'éventuelle dissension à l'intérieur de partenaires de certainement de la majorité qui pourrait être partenaire avec d'autres gens à l'extérieur pour savoir si par contagion vous avions il n'y a pas de soucis nous sommes ravis de vous avoir comme observateur monsieur Chamussy monsieur Breuil une petite question toute simple combien y a-t-il à peu près de membres associés ou fondateurs ou mécènes qui soutiennent à de tels montants le musée de Grenoble ils sont combien dans ce club monsieur Chamussy excusez moi j'ai un humour un peu caustique madame Bernard oui c'est bien je vois il est tard mais la culture vous intéresse et j'en suis ravie le nombre nous ne l'avons pas puisqu'il y a un club je ne suis pas dans le club d'ailleurs puisque nous séparons effectivement les financements du politique par contre je peux vous citer qu'en 2014 siège enfin siège pardon appartiennent à son adhérent au club bon bref j'ai perdu mes mots mais en même temps là j'improvise un peu donc la caisse d'épargne pour 50 000 euros biomérieux pour 50 000 euros pardon la caisse d'épargne 100 000 euros biomérieux 100 000 euros je n'ai d'air électrique pour 50 000 euros le crédit agricole pour 20 000 euros et Soitec 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 vous devez faire vous devez faire vos déclarations de patrimoine donc si vous les donnez vous pouvez le faire maintenant ça allègera vos déclarations de patrimoine et le musée en sera ravi je soumets cette délibération numéro 25 aux voix qui est pour unanimité merci beaucoup et la dernière il m'en reste une monsieur le maire oui la délibération numéro 26 vous avez la parole merci il s'agit du théâtre municipal et de partenariat avec l'office du tourisme pour la mise en valeur du patrimoine il s'agit de visites de ce site du théâtre et de la promotion et la communication toujours du théâtre avec les partenaires Radio France Bleu ISER pour la diffusion de pour la diffusion merci y a-t-il des prises de parole madame Cadou merci monsieur le maire je voulais profiter de cette délibération relative à la convention de partenariat avec l'office de tourisme pour la réalisation des visites guidées du théâtre pour évoquer le devenir de ce théâtre municipal proposer de faire visiter des bâtiments patrimoniaux propriétés de la ville au grenoblois et leur faire mieux connaître c'est une très bonne idée la visite du théâtre permet en effet de découvrir l'envers du décor les coulisses de mettre en lumière ce qu'il a de particulier dans son histoire et sa place aujourd'hui dans le panorama culturel et patrimonial mais que va-t-on montrer sur le plan patrimonial ce théâtre a été reconstruit plusieurs fois il est sur l'emplacement de l'ancien jeu de paume de l'édiguière et une très importante reconstruction a eu lieu en 1858 sous la forme d'un théâtre à l'italienne ce théâtre avait 962 places en 1952 il y a eu une grande rénovation c'est une rénovation avec des côtés positifs et négatifs puisque malheureusement la destruction de la façade d'origine s'est faite au profit d'une façade dite moderne en 1950 c'est celle que nous connaissons aujourd'hui mais depuis 64 ans peu de choses ont changé l'habillage du côté des quais avec une fraise qu'on trompe l'œil et très peu de choses sur le devant mais pour le reste on a plutôt consommé ce bâtiment qu'on ne l'a embelli alors on a réduit la capacité d'accueil au fil de l'évolution des normes de sécurité en fermant le deuxième balcon et en abaissant la jauge à 600 places donc au 2 tiers de sa capacité d'origine plutôt que d'envisager une restauration par une mise aux normes alors montrer oui mais il faut aussi avoir une politique d'entretien une politique de rénovation des bâtiments de la ville notre question est la suivante quelle sera votre politique vis-à-vis du patrimoine grenoblois depuis trop longtemps abandonné à une décrépitude progressive et en particulier pour ce théâtre envisagez-vous une rénovation nécessaire qui lui rendrait sa capacité sa jauge de 900 places et qui apporterait ainsi une solution au manque de salles de cette importance à Grenoble il n'y a pas de salles de 900 à 1000 places il y a des salles beaucoup plus petites et des salles beaucoup plus grandes évidemment du patrimoine de la ville mais chaque majorité il me semble on a eu pour les nôtres il me semble que nous avons indiqué comme priorité notre mandat notamment un travail à faire sur les écoles et donc à ce stade nous pouvons vous dire qu'il n'y a pas de projet dans les tuyaux on peut le déplorer mais pour avoir une rénovation de fond en comble du musée du théâtre pardon j'ai rajouté un mot madame Bernard un mot ce théâtre les salariés sont très contents d'y travailler malgré le fait que ce soit comme il l'appelle un vieux monsieur quant à repasser la jauge de 600 à 900 places c'est inenvisageable il faudrait détruire la scène détruire tous les tous les les fauteuils pardon donc c'est pas envisageable par contre ce qu'on peut peut-être réfléchir et du coup c'est pas sur le patrimoine c'est plutôt sur comment dire le projet d'établissement c'est quoi un théâtre municipal ça répond à quel objectif pour quel public donc voilà c'est aussi un chantier que l'on va mener dans le cadre de la commission pour ce qui s'agit du patrimoine nous avons une adjointe pardon une conseillère déléguée au patrimoine à la mémoire Martine Julien qui comme vous le savez peut-être madame va participer avec nous au comité de pilotage pour la candidature au label ville d'art et d'histoire nous espérons que ce label comme à Vienne ou Voiron va amener par exemple des financements européens pas forcément pour le théâtre monsieur Chamussy parlait de l'aile du musée l'aile du 20ème siècle il s'agira une fois que toutes les écoles seront construites et les agglos les espaces modulaires rangés effectivement d'améliorer l'existant merci je soumets cette délibération numéro 26 aux voix qui est pour l'unanimité merci nous passons à la délibération numéro 27 qui porte sur la mise à disposition de locaux à l'association jeunes de Mistral rue Albert Thomas madame Martin bonsoir à tous cette délibération est très explicite il s'agit de mettre à disposition auprès de l'association des jeunes de Mistral un local dont vous avez l'adresse la nature même de la convention de mise à disposition est disons assez classique et il n'y a rien rien de particulier là dedans sachez que cet engagement de logement ou d'hébergement de cette association a été prise par l'équipe précédente néanmoins au vu de la lecture en particulier des statuts et de ce qui a été déposé tout à fait régulièrement en préfecture il nous est apparu que cela avait plutôt du sens que de leur attribuer un local donc au fond l'objet de cette association est d'adopter un fonctionnement je dirais type foyer c'est à dire relativement ouvert et fondé sur de l'accompagnement individuel ou collectif aux loisirs aux vacances voire ils sont très ambitieux on verra comment on peut les accompagner dans ces missions voire aider à l'insertion d'un certain nombre de jeunes voilà merci monsieur Chamussy une question un point de forme sur cette délibération là et la suivante d'ailleurs et puis un point de fond sur celle-ci sur la forme qu'il soit fait référence dans la délibération au groupe de travail locaux associatifs nous pose problème c'était d'ailleurs aussi le cas de Gilles Kuntz dans le précédent mandat qui disait régulièrement qu'il n'y avait pas à faire évoquer dans la délibération une instance qui n'a aucune existence enfin je veux dire que la majorité en place quelle qu'elle soit fasse tous les groupes de travail qu'elle veut c'est une chose mais ici conseil municipal il y a les commissions et il y a le conseil municipal donc le groupe de travail avant et demain et aujourd'hui et demain bon ils y disent très bien mais ils ne sont pas ils n'ont pas de base juridique on comprend la motivation politique et de ce point d'ailleurs elle est tout à fait légitime mais ça n'a pas à paraître dans la délibération de l'assemblée communale premier élément deuxième élément bon alors peut-être que je vais avouer une ignorance qui vous fera sourire mais moi je dis la vérité nous je ne connais pas cette association on a essayé de se renseigner on n'a pas réussi à avoir beaucoup d'informations sur son activité son volume d'activité etc est-ce que vous vous avez au-delà du compte rendu enfin du dépôt à la préfecture des statuts et du compte rendu si vous avez eu accès au compte rendu du groupe de travail de la précédente majorité vous avez vous les avez rencontrés vous savez ce qu'ils font ce que ça produit exactement cette association en termes de dans le quartier alors d'abord vous avez raison sur la mention relative au groupe de travail oui c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui est forcément forcément obligatoire peut-être est-ce là la trace entre guillemets de notre volonté de toute façon de reprendre la question des mètres carrés municipaux de la ville de façon générale leur état leur possible mise à disposition avec en regard une relativement longue vraisemblablement liste de d'associations susceptibles ou d'organismes susceptibles de souhaiter que nous les logions et ce dans des conditions évidemment qui ne sont pas identiques d'une situation à l'autre alors sur la situation de l'association des jeunes de Mistral donc c'est une association qui si je puis dire a pignon sur rue donc qu'il est tout à fait possible de rencontrer nous ne l'avons pas fait pour l'instant mais nous allons nous allons le faire très très prochainement comme d'autres acteurs d'ailleurs du quartier Mistral au même titre c'est une association qui est une jeune association donc sans nul doute n'est-elle pas dans une logique d'activité chaque jour bien que les heures d'ouverture qui soient fixées sont importantes moi je dirais que dans une situation où un certain nombre de jeunes gens souhaitent s'emparer de questions il nous est apparu pas complètement non pertinent de les accompagner cela ne veut pas dire effectivement y compris parce que il fallait régulariser entre guillemets une situation d'occupation qui était une réalité lorsque nous sommes arrivés donc il fallait régulariser cela et de surcroît oui sans nul doute faudra-t-il les accompagner et vérifier dans le temps mais comme d'autres comme d'autres que cette appétence qui s'exprime à un moment donné et bien trouve une issue dans le temps comme d'autres on sait on sait non mais on sait c'est normal c'est partout pareil le delta qui existe entre le nombre de demandes et les possibilités est-ce qu'il y a vraiment un caractère d'urgence alors que bon vous ne les avez pas rencontré de fait parce qu'ils sont déjà dans les ah d'accord ah pardon j'avais pas compris en fait ils sont déjà dans les locaux d'accord ah bon d'accord donc ils ont eu les locaux avant même que le conseil municipal ait délibéré d'accord monsieur Safar oui monsieur le maire de mémoire parce que je ne suis pas certain de me souvenir de l'ensemble du dossier ce dossier là est né il y a deux ans et demi trois ans à peu près par d'abord l'occupation illicite des locaux par des personnes plus ou moins jeunes qui avaient pris place dans les locaux et qui d'ailleurs se sont livrés très rapidement malheureusement à des faits relevant du délictueux beaucoup plus que de l'associatif même si parfois l'un permet l'autre et réciproquement mais là c'était très clairement pour autre chose que de l'activité associative que ces locaux étaient occupés nous avons donc fait un travail qui a duré pratiquement un an et demi avec certains jeunes qui avaient fait savoir sur le quartier Mistral qu'ils souhaitaient des locaux hors le plateau pour pouvoir se réunir éventuellement avoir un lieu à eux qu'ils gèrent tout en restant en relation avec le plateau d'où la longueur un peu et le fait que vous ayez à régulariser une situation d'occupation mais pas au mauvais sens du terme par ce collectif qui a d'abord à notre demande fait un travail si mes souvenirs sont bons de rédaction de leur statut c'est jamais très simple à proposer et à faire acter d'accompagnement par le plateau ce qui est d'ailleurs le cas puisque le lieu du siège social de la Sceau si j'ai bien vu est au plateau et donc de suivi par les équipes socio-éducatives du plateau et de la ville pour éviter toute difficulté à venir comme ce quartier fait en plus partie je ne vous apprendrai rien d'une des aides SP de l'agglomération grenobloise ce sont des dossiers que nous avons regardé auparavant aussi avec les services de l'Etat pour voir qu'il n'y ait pas de problème donc Mme Martin ne fait que proposer en effet au conseil la régularisation d'un travail qui a été assez long qui a d'abord consisté à faire sortir les personnes qui n'avaient rien à faire dans ce local à voir comment on pouvait s'appuyer sur en revanche des jeunes qui eux étaient partants pour monter l'association travailler avec le plateau avec les travailleurs sociaux et voir comment ils pouvaient occuper le lieu en en faisant quelque chose d'intéressant je ne peux pas vous en dire beaucoup plus parce que c'était suivi par ma collègue Hélène Vincent moi j'avais eu à regarder le dossier sous le regard politique de la ville et un peu tranquillité et pas au-delà donc je confirme ce que dit Elisa et qui peut paraître en effet être un décalage compliqué à entendre si on n'a pas le calendrier exact du dossier en tête Merci S'il n'y a plus de prise de parole je soumets cette délibération aux voix qui est pour le rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes le rassemblement de gauche et de progrès qui est contre le Front National qui s'abstient le groupe UMP UDI Société Civile délibération numéro 28 cette délibération 27 est donc adoptée cette délibération numéro 28 portant là également sur la mise à disposition de locaux avec l'association itinéraire internationale dans les locaux tout près qui sont également l'entrée de la mission locale et de la DIG Voilà et bien ça vient quasiment d'être dit bon d'abord l'association itinéraire internationale est une association qui est assez connue dont l'expérience est assez évidente donc en matière de mobilité internationale et d'accompagnement des jeunes dans ce type de projet il s'agit là aussi inutile de se le cacher d'une décision que nous n'avons pas prise en tant que telle mais à laquelle nous adhérons puisque au fond en les installant avec la DIG l'unicité et la mission locale il y a l'idée de renforcer disons un pôle un pôle jeunesse tel que c'est indiqué dans la délibération voilà et c'est pareil il s'agit d'une association qui sera rencontrée dans les semaines à venir oui monsieur le maire mes chers collègues permettez-moi de m'exprimer rapidement sur cette délibération en premier lieu je tiens à affirmer au nom de mon groupe que pour nous la mobilité des jeunes notamment ceux qui ne font pas des tenues supérieures est primordiale et les aides publiques sont là pour les aider et leur permettre justement de voyager à l'international pour poursuivre pas leur cursus cependant nous ne comprenons pas toujours pourquoi la ville continue de subvencer certaines associations et notamment Itinères Découvertes qui est madame Martin l'a dit une association qui est connue mais qui est nationale qui est donc pas grenobloise alors qu'il nous semble que finalement il y a au niveau local des structures avec lesquelles la ville pourrait travailler pour permettre à certains jeunes de partir à l'étranger donc je pense bien sûr pour ceux qui les jeunes qui font des études les universités les grandes écoles qui peuvent permettre cette mobilité internationale justement et pour ceux qui ne sont pas dans un cursus universitaire il nous semble que les chambres consulaires les chambres des métiers sont là justement pour permettre aux jeunes non qualifiés de pouvoir voyager et permettre cette mobilité internationale du coup on se demande pourquoi plutôt ne pas travailler avec ces structures plutôt qu'aller chercher des associations internationales et non locales donc du coup deux remarques dessus tout d'abord pour aller dans le sens de mon collègue Richard Cazenave tout à l'heure finalement on ne nous présente pas l'efficacité de cette association par le passé si la ville travaillait déjà avec elle lors du mandat précédent pourquoi on ne les explique pas finalement quelle est l'efficacité de cette association et ensuite un deuxième point alors sont tombés dans la paranoïa c'est quand même bizarre parce que c'est une association qui est gérée son bureau le président sont des membres du parti socialiste pour beaucoup oui le président est membre du parti socialiste et on se demande bien sûr qu'ils ont le droit mais on se demande pourquoi subventionner ces associations en particulier et voilà ça soulève les interrogations pourquoi pas travailler avec des associations locales et choisir des associations nationales je vous remercie d'abord on ne choisit pas des associations nationales au détriment d'associations locales et d'ailleurs les deux logiques ne sont absolument pas opposées après sans doute est-ce dû à mon ignorance mais vous allez vous allez nous éclairer je ne connais pas d'association aujourd'hui à Grenoble qui soit en capacité d'accompagner ce nombre de jeunes et cette diversité de jeunes dans des parcours internationaux donc je ne vois pas très bien je ne vois pas très bien en quoi d'emblée parce qu'elle serait nationale on disqualifierait une association qui sans nul doute a toutes les compétences l'expérience pour mener à bien ses missions par ailleurs moi je n'ai pas comme habitude d'aller regarder si tel ou tel membre du bureau de telle ou telle association est membre de tel ou tel parti politique peut-être effectivement devrions-nous le faire vraisemblablement au vu de vos propos pour quelqu'un ça donne un caractère élimitoire pour les demandes de subventions exactement tout à fait et j'aimerais voir la tête que vous feriez si on disait qu'on finance pas telle association parce que telle personne est membre qui de l'Uni de l'UMP ou autre organisation de droite donc bon je pense qu'on est absolument en dehors du débat c'est pas ça qui compte ce qui compte c'est l'objet en lui-même le caractère d'intérêt général la réalité pour ces grandes associations la réalité des missions effectivement qui sont menées ça doit être ça notre fil à plomb je suis d'accord qu'on pourrait mettre quelques chiffres je voudrais 42 jeunes qui partent mais je suis d'accord ça pourrait faire l'objet d'informations cela ne mangerait pas de pain pas de prise parole supplémentaire sur cette délibération je la soumets donc aux voix qui est pour le groupe rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes le groupe rassemblement de gauche et de progrès qui est contre l'UMP UDI société civile et le Front National cette délibération est donc adoptée délibération numéro 29 sur une série de subventions aux associations socio-culturelles jeunesse et autres associations madame Martin bien alors en attendant là aussi de prendre en main ce chantier qui est le chantier des conventions qui nous lie avec les associations socio-culturelles on s'est donné à peu près une année pour pouvoir retravailler avec elles peut-être avec d'autres aussi qui aujourd'hui n'ont pas de convention avec la ville donc on s'est donné à peu près une année pour prendre en main ce chantier et regarder quel type de relations quels objets nous partageons avec ces associations dites socio-culturelles donc il y a des éléments qui sont des éléments qualitatifs encore une fois à la fois qu'est-ce qu'on partage et de quoi elles-mêmes ont-elles besoin pour poursuivre leurs propres objectifs et puis une dimension plus quantitative qui porte sur l'aide financière que nous apportons à ces associations donc à cette étape nous vous proposons de verser ce qui concerne le financement de ces associations tel que cela avait été prévu dans une logique de continuité de l'action publique mais aussi pour ne mettre aucune d'entre elles en difficulté bien donc j'imagine que vous avez pu lire la délibération elle est composée et donc c'est un reflet des modalités de financement des associations socio-culturelles on peut en apercevoir une certaine complexité qui est sans doute liée au fait qu'au fur et à mesure du temps et bien d'autres lignes disons se soient ajoutées la difficulté c'est que cette complexité empêche une certaine transparence de part et d'autre et que évidemment il va falloir qu'on le regarde ça de très près il y a donc une subvention annuelle de fonctionnement de type classique elle-même pour les associations socio-culturelles corrigées à laquelle on ajoute une partie qui est liée à l'activité je dis par exemple liée au nombre de journées ou d'heures enfants en accueil de loisirs donc ça c'est pour la subvention de fonctionnement et par ailleurs il y a une série de subventions qui elle recoupe des dispositifs particuliers ou des appels à projets particuliers donc c'est le résultat de ces différentes additions disons qui donne le résultat de cette délibération et dans ces annexes alors évidemment c'est pas suffisant on en a discuté en commission mais dans les annexes vous pouvez apercevoir de manière un petit peu plus précise quelles activités portent effectivement ces associations ceci étant dit lors de la commission au vu des questions posées il a bien été dit que les élus pouvaient se tourner vers les services et consulter très précisément chacun chacune des situations chacune des conventions avec chacune des associations et bien évidemment un certain nombre d'activités ou de projets subventionnés de manière spécifique voilà merci madame d'Ornano juste une question concernant l'initiative jeunesse projet regard croisé citoyenneté ça correspond à combien de personnes une petite centaine je dirais mais il faudrait que je vérifie cela je dirais une petite centaine c'est un dispositif qui est qui est quand même assez majeur en termes de jeunes gens jeunes filles et garçons concernés la semaine dernière de mémoire on a pu on a pu assister au rendu des initiatives jeunesse et dans ce cadre là nous avons pu voir au moins une soixantaine de jeunes gens impliqués de manière diverses et variées dans des situations elles-mêmes diverses et variées autour des questions de citoyenneté c'est que le plateau la même chose un projet Espagne Barcelone etc est à 2000 euros et sur la cordée il est à 2500 pour quelle raison si vous voulez vous avez une différence un différentiel de 500 euros étant donné que c'est la même chose je n'en ai strictement aucune idée c'est pas forcément la même chose il n'y a pas forcément le même nombre de jeunes gens concernés c'est peut-être même pas les mêmes classes d'âge qui sont c'est peut-être même pas les mêmes classes d'âge qui sont concernés mais par ailleurs c'est ce que je disais tout à l'heure l'addition de l'ensemble de ces lignes finit par faire que l'on a du mal à s'y retrouver et dans les enjeux donc de reprise de ces affaires de convention dans la dimension financement oui il faudra sans doute être sur des choses au moins plus transparentes merci y a-t-il d'autres prises de parole je soumets cette délibération aux voix qui est pour le groupe rassemblement citoyen de gauche et d'écologistes le groupe de gauche et de progrès qui est contre le Front National qui s'abstient l'UMP-UDI société civile nous abordons maintenant la délibération numéro 30 après cela nous aurons fait la moitié du conseil je vous le dis c'est pour vous motiver au bout de 5h08 mais avec 40 minutes de pause nous avons donc passé la moitié des délibérations monsieur Malbet concernant cette convention entre la ville de Grenoble et l'association Poil de Carotte merci monsieur le maire donc cette délibération concerne des classes et découvertes à Massacan il faut savoir que la ville de Grenoble est propriétaire de 4 bases de loisirs la maison des collines à Hébins Mont-Saint-Martin en Chartreuse et Charlière à Autran et Massacan à la Garde près de Toulon donc les deux premières bases de loisirs sont gérées directement par les services de la ville et Charlière fait l'objet d'une convention triennale avec la SARL Bois de Lune et Massacan relève de sa part d'un bail amphithéotique de 20 ans avec l'association Poil de Carotte donc il s'agit pour cette délibération de proposer six séjours en classe de mère pour des enfants de Grenoble des écoles élémentaires de Grenoble donc le site permet d'organiser des séjours de loisirs à d'autres moments pendant les vacances mais la ville de Grenoble propose dans le cadre de ces stages ces classes de découverte six séjours des séjours pour six classes à la mer donc là cette délibération permet d'approuver les dispositions entre la ville de Grenoble et l'association pour ces séjours avec nuité qui ont eu lieu je crois il y a une semaine et au mois de juin donc au centre de Massacan très bien merci pas de prise de parole je soumets cette délibération aux voix qui est pour unanimité merci nous abordons la délibération numéro 31 pour laquelle il est prévu la projection d'un diaporama en logiciel libre bientôt sur vos écrans donc il s'agit d'une délibération à propos des travaux d'installation de bâtiments modulaires au sein du groupe scolaire lucier au brac et d'une demande de permis de construire donc depuis plusieurs années les parents d'élèves de notre ville les enseignants les habitants sont organisés pour alerter la ville de Grenoble sur la nécessité d'anticiper l'évolution des effectifs du premier degré dans un grand nombre d'écoles et de groupes scolaires ces alertes n'ont hélas pas suffi puisque comme je l'entends souvent dire lorsque je me rends dans les écoles j'en ai visité 36 à ce jour aujourd'hui il n'y a plus de place dans nos écoles donc ces 9 derniers mois nous avons pris le temps de rencontrer d'échanger avec les parents d'élèves afin d'établir un diagnostic partagé de la situation je fais moi-même partie de ces habitants de ces parents d'élèves qui ont fait le choix de faire le pas au sein de la municipalité et de s'engager pour trouver les solutions pérennes donc avec les parents d'élèves et les professionnels nous avons pu constater que cette situation d'urgence était particulièrement criante sur le secteur 1 donc nord-ouest de Grenoble où nous avions identifié le besoin d'une école pour soulager les écoles Chaurier Antoire Ampère et Jaurès depuis depuis le 30 mars nous avons appris aussi que la situation était encore plus critique sur le secteur 2 centre-ville sur les quartiers Hoche et Caserne de Bonne elle est aussi tendue sur d'autres secteurs comme le secteur 4 autour de Ferdinand Buisson et du secteur 5 sur Léon Jouot et Jean Racine et à chaque fois le constat est le même des logements ont été construits en grand nombre sans jamais anticiper ni se soucier de savoir où seront scolarisés les enfants donc pour 100 logements construits c'est pourtant de l'ordre de 20 écoliers supplémentaires qui doivent être accueillis et environ 10 collégiens cette situation pourtant n'est pas nouvelle il était tout à fait possible de ne pas en arriver là comme vous le voyez sur l'écran les effectifs des écoles grenoboises des 30 dernières années ont évolué donc après une vingtaine d'années de baisse de ceci les effectifs repartent à la hausse depuis 2006 et de manière accélérée depuis 3 ans vous voyez ici la courbe verte c'est la courbe totale des effectifs la courbe bleue c'est les élémentaires la courbe rouge les maternelles hop voilà de manière plus spécifique donc là vous voyez aussi l'évolution de la de la fréquentation de la restauration scolaire donc vous voyez quand il y a une augmentation de plus de 30% en 5 ans donc si on peut passer au transparent qui non il y avait un précédent je crois il était où non c'était avant non il n'y a pas ou pas voilà merci grenoble a ainsi accueilli 300 nouveaux élèves en 2011 puis 360 en 2012 entraînant l'ouverture de 10 nouvelles classes malgré 4 fermetures pour atteindre un demi-millier d'enfants à la rentrée dernière maintenant à l'ouverture de 13 nouvelles classes donc 17 avec 4 fermetures cette année l'éducation nationale a prévu d'ores et déjà 8 ouvertures de postes et ce sera plus probablement entre 10 et 12 ouvertures sans aucune fermeture donc ces ouvertures de classe sont autant de lieux que la ville doit préparer pour recevoir ses nouveaux élèves dans de nombreux cas il est possible d'aménager des classes dans les écoles comme par exemple là où ça a été annoncé à la houille blanche Bajatière Clémenceau Jean Massé mais comme nous l'avions souligné pendant la campagne électorale aucune infrastructure scolaire supplémentaire n'a été prévue si ce n'est la construction du groupe scolaire Beauvers qui par ailleurs a été amputé d'une partie de sa surface initiale et le lancement d'une nouvelle école sur le quartier Jean Massé mais toujours en remplacement de l'ancienne et sous la pression des collectifs de parents d'enseignants et d'habitants donc nous avons une double responsabilité vis-à-vis des grenoblois prendre la mesure de la situation dont nous avons hérité et mettre en oeuvre des solutions pérennes donc ces solutions pérennes nécessitent du temps car il faut plusieurs années pour créer une école que ce soit avec de nouveaux bâtiments ou la transformation d'anciens dans le même temps il nous faut aussi répondre aux urgences du court terme et accueillir les classes qui ouvrent au fur et à mesure des années nous avons un devoir de continuité du service public et nous avons un devoir d'accueillir correctement tous les élèves scolarisés à Grenoble donc le secteur pour en venir au secteur scolaire de l'école Lucie Aubrac celui-ci connaît une forte croissance des effectifs scolaires alors que l'école est déjà pleine là encore nous aurions pu ne pas en arriver là il était possible d'anticiper les solutions qui consistent à décaler les périmètres scolaires ne permettent pas de gérer cette hausse car les écoles voisines de Jean Jaurès Élysée Châtain mais non Jardin de ville sont aussi pleines ou proches de la saturation donc la proposition c'est que pour désengorger tous ces groupes scolaires et accueillir correctement les élèves du quartier de l'école Lucie Aubrac il faut l'équivalent d'une école élémentaire c'est un constat que nous voulons partager de manière globale sur la ville mais sans précipitation et à ce sujet nous irons échanger avec les grenoblois sur cette question mais comme je le disais tout à l'heure il faut quand même faire face aux urgences et celle de la rentrée 2014 donc Lucie Aubrac doit accueillir une 18ème classe nous proposons donc la mise en place de bâtiments modulaires dans la cour d'école c'est une solution temporaire mais que nous veillerons à développer dans un souci de qualité et d'intégration avec le reste des bâtiments elle permettra d'accueillir le surplus d'élèves dès septembre 2014 et éventuellement d'autres dans le futur ce n'est évidemment pas satisfaisant mais nous gérons une situation dont nous avons hérité avec tous les outils à notre disposition et vu les délais impartis c'est la meilleure solution pour commencer à travailler sérieusement collectivement sur l'ouverture d'une nouvelle école sur ce secteur nous veillerons bien sûr à ce que les professeurs et leurs élèves puissent faire classe dans des conditions décentes et donc c'est pourquoi nous se mettons au conseil municipal une délibération qui autorise le maire à déposer un permis de construire pour la mise en place de modulaires sur l'école Lucie Aubrac je vous remercie oui monsieur le maire mes chers collègues permettez-moi de saisir l'occasion de cette délibération pour traiter des raisons qui vous amènent à la présenter en effet si aujourd'hui votre municipalité est contrainte de voter la mise en place de deux algécos dans la cour de l'école Lucie Aubrac c'est parce que les majorités qui se sont succédées depuis 1995 ont mis en place une politique de densification intense de notre ville notamment du quartier de Bonne avec 12 000 logements au total si on inclut bien la rue Hoche et tout cela sans avoir prévu d'équipement collectif suffisant or monsieur le maire dans cet échec votre municipalité prend toute sa part de responsabilité parce que tout cela n'est possible que grâce au plan local d'urbanisme qui est une coproduction des élus PS et Vert porté par un adjoint vert à l'époque monsieur Kermel un quartier de Bonne où la municipalité a été incapable de prévoir le plus prévisible le plus facile puisqu'il suffit de comptabiliser les logements qui permettent de déterminer le nombre d'enfants à scolariser et donc le nombre de classes hors ce quartier monsieur le maire est lieu aussi d'une coproduction des élus PS et Vert de Grenoble vous l'avez d'ailleurs fait visiter avec fierté pendant la campagne municipale à Cécile Duflot guidé par celui qui l'avait conçu l'ancien adjoint vert à l'urbanisme Pierre Kermel malheureusement la situation de l'école Lucie Aubrac va se retrouver dans de nombreuses écoles grenobloises puisque la municipalité sortante tout en bétonnant la ville a complètement oublié la qualité de vie les services et en premier lieu l'éducation on risque de connaître ainsi à Antoire la même situation une génération d'élèves va faire sa scolarité dans des préfabriqués à Jean Massé on nous annonce maintenant que ce sera la même chose pour les collégiens il va manquer des places dans des collèges grenoblois et on envisage maintenant de les envoyer soit à Saint-Martin-le-Vinou à Fontaine ou à Mélan alors que dans le même temps le collège de la ville ne veut et lui vide aux deux tiers sans que ni la précédente municipalité ni la vôtre ne se demande pourquoi et aujourd'hui monsieur le maire votre municipalité ne semble pas retenir les leçons du passé puisqu'elle ne stoppe aucun projet votre seule décision a été d'annoncer 650 logements à l'esplanade une décision choquante pour les 10 000 pétitionnaires qui réclamaient l'annulation de la ZAC une décision choquante alors que vous communiquez sur cette coproduction avec les habitants on voit ce qu'il en est monsieur le maire si vous ne voulez pas que les élèves grenoblois continuent à voir leur situation se dégrader vous devez changer de politique stopper la bétanisation de la ville de plus il est étonnant que cette nouvelle municipalité ne se pose pas la question de savoir si toutes ces constructions en bordure des voiries sont acceptables compte tenu des recommandations en matière de pollution du plan de protection de l'atmosphère qui a pour objet de protéger la santé des habitants en effet il est recommandé par ce plan de ne pas construire en bordure des voiries ainsi pour conclure nous souhaitons un vrai débat sur ces sujets une vision d'ensemble de l'avenir de Grenoble qui ne peut pas continuer à se densifier de cette manière l'école Lucie-Aubrac est donc bien un symbole celui de l'échec des politiques qui se succèdent depuis 20 ans à Grenoble et qui se ressemblent le symbole de votre échec d'autant plus qu'il semble que vous serez contraint de couper des arbres dans la cour Lucie-Aubrac pour installer ces algécos vous qui aviez pris l'engagement durant la campagne de planter 5000 arbres vous commencez votre mandat par en abattre tout un symbole une fois de plus je n'ai pas grand chose à ajouter ça me semble tellement pertinent dans la dynamique exacte de ce que vous avez porté en termes de défense de l'environnement de non construction et de ce souci permanent de lutte contre les pollutions ne pas construire d'infrastructures routières ne pas aussi s'appuyer sur des communications que nous avons fait depuis notre élection notamment sur le projet de l'esplanade que je n'ai pas grand chose à dire surtout que les découvertes comme l'a dit Fabien Malbet de la situation des écoles grenoudeboises effectivement c'est une découverte peut-être pour vous mais ça ne l'est pas pour beaucoup d'entre nous qui avons contribué assez grandement chacun à notre place à faire émerger cette question scolaire sur la place grenoudeboise qui effectivement est un souci monsieur Malbet je vous donne la parole à monsieur Bourron raté hop bien merci alors je me dois de quelques explications sur cette présentation d'abord ce que je partage c'est les constats et les chiffres c'est tout à fait juste donc on les découvre pas c'est des choses qu'on connaissait et effectivement il y a eu dans la situation de l'évolution de la ville de Grenoble une situation bien particulière plutôt positive dans un sens c'est que jusqu'à 2003-2004 les effectifs baissaient et qu'à partir de cette époque là sous l'impulsion d'une dynamique qu'on pourra rediscuter ailleurs ou autrement il y a eu une montée des effectifs de 2% en gros chaque année avec des effectifs plus importants sur le secteur 1 et sur le secteur 2 ça c'est une réalité alors il faut se savoir que entre 2002 et 2008 on a désaffecté 8 écoles donc vous voyez la mentalité dans laquelle la ville était moi j'y étais pas dans laquelle était la ville à cette époque où il y avait une baisse d'effectifs les écoles se vidaient et il y en a 8 qui ont été fermées donc il n'y avait pas cette prise en compte si précise et urgence sur de la nécessité scolaire ensuite la ville se basait sur un certain nombre de prévisions qui n'ont pas toutes été complètement justes c'est pas facile certainement peut-être d'apprécier les évolutions un nombre d'enfants qui vont s'installer est-ce que c'est des enfants de primaire maternelle de collège etc et en fait on a eu des estimations sur lesquelles on s'est basé qui n'étaient pas la bonne mesure donc en fait quand je suis moi arrivé en 2008 j'ai dû gérer cette situation et le monsieur précédent a tout à fait raison dans l'argument en tout cas qu'il a dit qu'il faut qu'on partage cette évolution globale parce qu'effectivement en 2008 l'adjoint à la vie scolaire était quelqu'un de l'ADES et l'adjoint à l'urbanisme était quelqu'un des Verts donc en fait eux qui ont construit l'Ussi-Aubrac c'est pas cette municipalité qui a construit l'Ussi-Aubrac c'est celle d'avant comme celle d'avant 2008 qui a construit aussi tous les projets immobiliers ville du secteur 1 et c'est ces effets-là qui ont fait que mais moi je suis solidaire je trouve qu'effectivement on n'a pas eu les moyens d'apprécier à sa juste mesure cette évolution des effectifs alors quand je suis arrivé en 2008 j'ai dû gérer cette situation et d'abord la première urgence a été de remplir les écoles parce que les écoles avaient des classes qui étaient vides il y en avait des fermées il y avait des classes vides donc ça a été la première la première la première démarche et parallèlement la deuxième qui a été très importante et qui permet que l'on ait ce diaporama c'est qu'on a réorganisé la direction éducation jeunesse de façon à ce qu'elle puisse être plus pertinente sur les secteurs ça c'est une chose adaptée à la réforme des rythmes c'est une autre mais surtout qu'elle puisse aussi c'est la discussion d'aujourd'hui avoir une cellule spécialisée de prospectifs scolaires et donc dès 2010 on a pu commencer à apprécier à l'intérieur de la ville à partir des enfants des crèches à partir de voilà d'un certain nombre de dimensions qu'on a regroupées la réalité de l'évolution des effectifs scolaires et donc à partir de 2011-2012 on a effectivement été dans cette urgence là alors effectivement il y a des collectifs de parents qui sont intervenus là-dessus à juste titre bien sûr parce qu'ils le voyaient sur le terrain on le voyait aussi mais on pensait que les courbes n'allaient pas en tout cas dans certains secteurs se situer de cette façon là et donc dès 2012 on a pris un plan des mesures un certain nombre de mesures d'une part tous les projets d'urbanisme ont été dotés d'une école supplémentaire c'est la raison pour laquelle on a prévu de construire une école à Presqu'Île une école à Flaubert et qu'on a reconstruit on va reconstruire en face les plans sont déjà prêts l'école Jean-Massé non seulement dans ces reconstructions d'écoles j'en profite pour vous le dire on a intégré les centres de loisirs et on a aussi intégré des locaux pour les parents d'élèves on a appelé ça des maisons de l'éducation et la première a été l'école Beauvers qui a été construite comme ça et après il y a effectivement ce besoin d'une école sur le secteur 1 et le maire de Grenoble a pris la décision en 2003 de construire une école sur le secteur 1 tout en ayant aussi l'information très juste qu'en fait d'après les chiffres on peut aussi en douter l'évolution des effectifs du secteur 1 doit se stabiliser d'ici 2 à 3 ans mais l'évolution des effectifs du secteur 2 va continuer à croître donc effectivement il y a un besoin très fort sur le secteur 2 et qui se localise sur l'école Lucio-Braque l'école Lucio-Braque a été inaugurée en 2008 elle était conçue pour 17 classes 15 classes ont été bâties que 15 il était prévu d'en faire 2 d'en construire 2 dans la cour d'école en fait on a pu ces 2 classes là utiliser d'autres locaux ce qui fait qu'on n'a pas construit mais maintenant effectivement on arrive à une situation d'urgence d'urgence non seulement à l'intérieur de l'école parce qu'il faut bien accueillir les 2 nouvelles classes qui vont arriver et donc là c'est incontournable de répondre immédiatement par des modulaires c'est pas la catastrophe les modulaires faut pas non plus c'est pas des barques de chantier attention allez voir à Jean Massé on critique Jean Massé mais allez voir les enseignants sont très contents dans les modulaires de Jean Massé allez leur demander et par contre pour l'avenir il est essentiel de pouvoir construire une annexe de Lucie Aubrac après vous pouvez l'appeler comme vous voudrez mais c'est quand même des enfants de ce secteur là voilà donc ce que je veux dire c'est que on a et je suis moi très je partage complètement votre votre proposition de mettre en priorité les écoles et les bâtiments scolaires et effectivement il faut bâtir des écoles et dans le plan d'investissement qu'on avait prévu à la fin de notre mandat on avait prévu 30 millions d'euros d'investissement sur les 6 ans et ce plan là si vous le souhaitez on peut en rediscuter c'est juste pour faire un petit mot d'histoire à monsieur Barbier parce que vous êtes sans doute vous êtes jeune déjà et vous êtes un tout nouveau grenoblois donc vous ne connaissez pas un peu tout ce qui s'est passé précédemment mais la question des bâtiments scolaires monsieur Barbier c'est aussi de l'entretien et ce qu'on ne fait pas à une certaine période et bien ça coûte beaucoup plus cher c'est vrai d'ailleurs de tout ce qui est construit ça coûte beaucoup plus cher lorsqu'on le fait ensuite et je peux vous dire qu'en 1995 je n'étais pas dans la majorité à cette époque là mais ah ben ça fait très longtemps mais ça dure très longtemps les choses donc à ce moment là excusez-moi monsieur Cazenave mais ça suffit monsieur Cazenave je comprends que ça vous ça vous choque mais à ce moment là nous avons hérité d'un patrie s'il vous plaît monsieur Cazenave laissez-moi parler je respecte lorsque vous prenez la parole même si c'est des redites de ce qui a été dit précédemment donc laissez-moi parler oui nous avons nous avons s'il vous plaît monsieur nous avons hérité d'un patrimoine scolaire à cette époque là qui était dans un état déplorable et il se trouve que je connaissais un certain nombre d'écoles du secteur où j'habite et où il pleuvait dans les classes où les systèmes de chauffage etc. étaient dans très mauvais état je comprends que ça ne vous fasse pas plaisir mais c'est pourtant comme ça c'est ça mais c'est comme votre baratin à vous d'ailleurs alors la question des écoles c'est vrai que lorsqu'on met ensuite des moyens pour améliorer le patrimoine scolaire et bien on n'en a pas pour effectivement construire des écoles nouvelles ça il n'y a pas de mystère l'argent on ne peut pas le démultiplier à souhait donc la question de Lucie Aubrac aujourd'hui c'est vrai qu'il y a eu des écoles fermées à une période mais peut-être aussi qu'on était obligé de les fermer parce qu'il y avait des répartitions de l'habitation qui se faisaient différemment et quand M. Barbier dit qu'il ne fallait pas autant construire à la caserne de Bonne donc 12 000 logements à la caserne de Bonne M. Barbier je pense que vous êtes un peu ah pardon parce que j'allais dire 12 000 logements à la caserne de Bonne c'est un peu d'accord alors d'abord il n'y en a pas 1200 et puis je pense que je ne sais pas ce que je ne sais pas ce que penserait les gens qui aujourd'hui ont acheté à la caserne de Bonne je ne sais pas ce qu'ils penseront de votre intervention qu'ils doivent regarder parce qu'ils doivent se dire mais pourquoi est-ce que nous on nous dit qu'aujourd'hui on n'aurait pas dû habiter là c'est intéressant que la droite se comporte comme ça en disant à certaines personnes écoutez non non on ne veut pas que vous veniez habiter à Grenoble une ville ça continue à se construire et les casernes c'est pas aujourd'hui fort heureusement il y a un peu moins de guerre en tout cas pas dans nos régions et donc on peut faire autre chose des casernes que simplement les laisser à l'état de vétusté comme elle était avant donc il me semble que là sur ce patrimoine il est nécessaire à la fois de construire des nouvelles écoles et il est en même temps aussi nécessaire d'entretenir le patrimoine existant et là nous allons avoir un chantier énorme et oui nous allons continuer à voir là où il faut vraiment améliorer la situation et il me semble que là nous avons pris des engagements et que nous allons pouvoir les tenir mais c'est vrai quand même que nous devons faire très très attention et que l'histoire doit nous servir d'enseignement pour aller vers une amélioration de la situation du patrimoine scolaire parce que ça touche vraiment beaucoup les quartiers nord que ce soit à l'Île-Verte que ce soit à Bizanais que ce soit dans d'autres secteurs il y a vraiment quelque chose de très important à conduire là un chantier énorme la précédente majorité vous aviez plutôt fait le choix de rénover tout ce qui était de travailler sur les questions de temps scolaire vous avez il faut le reconnaître un peu moins travaillé sur la question du patrimoine scolaire Jean-Marc Antel avait fait un grand plan il me semble que là un PPI est absolument indispensable pour l'avenir on a demandé dans votre groupe dans l'ordre de précédent c'est ça que vous voulez dire c'était Vincent Barbier qui l'avait demandé mais je voulais donner mon plaisir voilà on n'a pas à discriminer les personnes par leur âge voilà non non mais sur le fond d'abord sur le nombre de logements et c'est intéressant parce que c'est annonciateur une fois de plus des décalages entre les discours et la réalité effectivement il y a eu beaucoup de logements construits sur la caserne de Bonne pourquoi pourquoi parce qu'à l'époque vous avez piétiné les avis qui ont été donnés notamment celui de l'union de quartier qui en voulait beaucoup moins donc si aujourd'hui vous vous exprimez de cette manière là ça annonce la manière dont vous prendrez en compte les avis qui seront exprimés quand vous aurez si un jour vous en avez des projets en matière d'aménagement urbain premier élément deuxième élément attention parce que de la condescendance à l'arrogance il n'y a qu'un pas et on a bien on a bien compris dans vos propos monsieur le maire et dans ceux de madame Boileau la manière dont vous répondiez à notre collègue ici il n'y a pas deux catégories d'élus il y a 59 conseillers municipaux dont la parole doit être écoutée et respectée voilà donc s'il vous plaît respectez l'expression des uns et des autres à moins que au fond votre ironie masque avec difficulté une difficulté à répondre sur le fond des choses et on peut le comprendre et on peut le comprendre parce que quand vous dites vous semblez découvrir vous semblez découvrir le problème prenez les minutes du conseil municipal ou des conseils municipaux qui ont débattu de l'école du projet d'école d'ici au Brac nous avions dès le début dit que cette école n'aurait pas les capacités d'accueil suffisantes il se trouve il se trouve que j'y étais dans ce conseil municipal parce qu'au fond au fil des années on s'est rendu compte d'une chose c'est que la URG on la payait pas pour faire des études qui nous donnaient les chiffres des nombres d'enfants qui allaient arriver on la payait pour faire pour nous dire ce qui n'allait pas arriver parce qu'à chaque fois que la URG a été missionnée pour faire une étude à chaque fois ils se sont trompés voilà c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on ne veut plus les subventions à la URG et que à chaque fois contre ces 20 dernières années il y a eu des projets de construction d'école la réalité a fait que vous avez été confronté à des difficultés et oui votre responsabilité est engagée parce qu'il y avait un adjoint à la vie scolaire qui s'appelait Jean-Marc Cantel qui est proche de votre majorité et un adjoint à l'urbanisme M. Kermen qui était censé travailler ensemble qui visiblement ne se parlait pas puisque quand l'un prévoyait un certain nombre de logements il ne devait pas le dire à son collègue qui lui prévoyait le nombre de classes et que tout cela ne correspondait pas et c'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons ce soir dans cette situation-là avec cette délibération alors il se trouve que ça aurait pu être corrigé et c'est d'autant plus regrettable que je veux dire situation d'urgence mais non c'était anticipable bon ça ne l'a pas été par la précédente municipalité dans laquelle vous n'étiez pas mais à faute à l'origine vous emportez une part de responsabilité attention il a fallu il leur a fallu trois trois mandats pour tomber dans l'arrondance dans le mépris vous êtes en train de faire très fort et très vite oui monsieur Chamussy j'étais justement en train de me demander si je n'allais pas prendre la parole pour dire à monsieur Cazenap que ça faisait deux fois qu'il intervenait ses collègues féminines et qu'on pouvait presque se demander si ce n'était pas cette volonté délibérée de les interrompre un caractère misogyne donc je pense que nous avons eu dans cette caractère d'échange au début de ces délibérations des débats plutôt de bonne qualité parfois un petit peu long mais de bonne qualité et je pense que nous gagnerions puisque nous venons de passer la moitié je vous le rappelle quand même des délibérations du conseil municipal à essayer de nous concentrer sur peut-être le futur puisque c'est ça qui nous occupe aujourd'hui sinon j'ai peur qu'on remonte jusqu'à Adam et Ève et également j'assume tout ce qui a été fait avant je suis d'accord avec vous cette délibération est bien plus importante que le débat que nous avons eu sur le traité transatlantique donc la délibération aujourd'hui porte sur les bâtiments mobiles qui doivent être installés dans l'urgence à l'Ussi-Aubrac je vous propose de revenir à nos débats sur cette délibération là et d'essayer de concentrer nos objectifs nos interventions au maximum afin que cela reste pertinent pour tous sur cette délibération sur vos observations d'abord vous faire remarquer que le ton a changé parce qu'il y a eu de la suffisance dans le propos à l'égard de notre collègue Vincent Barbier qui était une approche qui nous a irrités et nous l'avons fait sentir immédiatement et d'autre part il y a quelque chose de comment dirais-je d'insupportable à entendre 19 ans après parler pour les écoles d'une situation où il pleuvait dans les écoles mais moi j'étais député à cette époque je faisais toutes les rentrées scolaires vous croyez que les parents ne nous auraient pas interpellés attrapés au callback pour nous dire mais que c'était insupportable je peux vous dire que ça n'était pas le cas moi j'étais enfant élève de l'école primaire Lady Gare je connais un peu le quartier si vous voulez alors effectivement je peux m'énerver quand j'entends dire des choses qui sont inacceptables oui je pense que le débat public ça n'est pas de dire n'importe quoi n'importe comment avec suffisance arrogance et je ne supporte pas ces postures donc je tenais à le redire là nous sommes dans une situation où vous avez été dans une imprévision totale en fait je n'étais pas là j'entends votre commentaire je nous invite juste à clore maintenant ce débat vous avez été énervé tout le monde a été énervé c'était pas il y a 20 ans ça d'accord j'ai le droit de m'exprimer je ne sais pas parce qu'en fait dans le règlement intérieur normalement chaque élu en delà du rapporteur prend la parole une seule fois et au delà c'est à la discrétion du président et je pense que pour l'instant je laisse la parole à tout le monde mais peut-être qu'on doit revenir au règlement intérieur pour éviter que le débat n'est pas si intéressant le débat peut être intéressant s'il est sur le fond le débat peut continuer s'il est intéressant et si on ne se roule pas tous quiconque soit si on ne se roule pas tous quiconque soit dans des interventions qui sont trop longues voilà exactement c'est ce que je vous propose merci très bien cette suspension est accordée effectivement je pense que ça aidera à calmer un peu tout le monde merci 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 à vous asseoir s'il vous plaît y a-t-il encore des prises de parole concernant cette délibération numéro 31 concernant les bâtiments mobiles de l'école Lucie Aubrac monsieur Barbier oui monsieur le maire juste pour pour répondre à tout ce qui a été dit en ce qui considère ma jeunesse bon bah mes collègues ont répondu pour le fait que je sois jeune grenoblois je pensais pas que c'était devant devant cette majorité que j'allais devoir me justifier de mes origines grenobloises ou non mais je vais pas le faire quand même par principe mais bon je suis grenoblois je pense comme tout le monde dans cette salle j'habite à Grenoble je vis à Grenoble je fais mes études à Grenoble etc ensuite pour la pertinence du débat moi je trouve ce débat pertinent c'est intéressant qu'on puisse en débattre calmement et sereinement en conseil municipal c'est le lieu pour pouvoir parler de ce genre de problème qui sont un des problèmes majeurs à Grenoble et ce n'est pas à la majorité de décider quel débat est pertinent ou non c'est aux grenoblois et suivant les problèmes que l'on rencontre je vous remercie merci monsieur Safar très rapidement je suis beaucoup moins jeune et je ne suis pas grenoblois d'origine mais ça n'est pas la question deux choses nous voterons la délibération Paul l'a dit j'ai quand même une question à poser à monsieur Malbet et finalement à l'ensemble de votre équipe c'est la prévision qui n'est jamais simple en matière de prévision démographique d'évolution des quartiers sachant que je vais dire les choses telles que je les pense les prévisions sur lesquelles nous nous sommes appuyés en particulier la URG n'ont pas toujours été un guide d'une efficacité redoutable on peut se le dire entre nous au moins de cette façon là donc qu'est-ce qui va nous permettre d'avoir une prévision à long terme on construit une école pas forcément pour répondre à ce qui peut être un pic démographique mais pour des dizaines d'années et pour voir quel rôle elle peut jouer Marie-Bonne Boileau parlait de PPI on parle donc d'investissement extrêmement lourd ce qui est normal ça ne nous choque pas comment là aussi et sur quelle base de prévision démographique allez-vous appuyer les travaux que vous présenterez en commission au conseil municipal je le suppose ainsi qu'à l'extérieur de la mairie pour qu'on n'ait pas à répondre à ce qui peut relever d'une urgence sur deux ou trois années scolaires et qui après connaît un tassement par des effets de démographie qu'on connaît les enfants grandissent les familles évoluent en restant sur le quartier comment vous comptez faire ces prévisions là qui ne sont jamais très simples là encore monsieur le maire je crois que ça mérite un travail peut-être plus approfondi peut-être que monsieur Malbet nous présentera ces choses-là ultérieurement mais je pense que ça aussi ça relève du débat sur le fond pour que nous ne nous trompions pas sur nos investissements liés à l'argent public grenoblois pour les écoles que vous souhaitez engager merci monsieur Safar de me donner l'occasion de répondre un peu sur la méthode que nous souhaitons utiliser parce que bien sûr je n'ai pas la réponse à votre question il se trouve que pour pouvoir faire une prévision fiable il faut se baser sur plusieurs données à la fois la pyramide des âges les taux de fécondité les logements c'est de multiples bases de données qu'il faut croiser et qu'il faut essayer de maîtriser et c'est un travail qui n'est pas forcément simple qui a été entamé par la direction éducation jeunesse et que nous souhaitons partager avec les grenoblois donc c'est même peut-être une des premières données que nous souhaiterons publier du moins mettre à disposition du public pour pouvoir aussi partager les éclairages des citoyens qui nous ont montré souvent qu'ils étaient pertinents deuxième axe de réponse c'est sur les investissements comme vous nous partageons le fait que les investissements dans les écoles sont des investissements lourds bien que nécessaire et ils peuvent être sujets à des fluctuations d'effectifs je pense que un des axes que j'aimerais développer c'est que quand on prévoit le développement d'une école on puisse prévoir un usage autre à terme et donc je pense qu'on essaiera de mettre en place des cahiers des charges qui nous permettent de changer l'usage d'un bâtiment au cours des années voilà c'est à peu près ça Merci Y a-t-il d'autres prises de parole ? Il va s'en dire sur cette question scolaire donc il y a d'une part l'urgence à traiter pour la rentrée prochaine que nous aurons l'occasion de revenir devant le conseil municipal pour débattre de façon plus large et longue à la fois de ces aspects d'évolution de démographie scolaire des problématiques que cela pose en termes d'investissement et des choix que nous aurons à faire tous ensemble En ce qui concerne cette délibération numéro 31 je la soumets donc au vote qui est pour le groupe Front National le rassemblement de gauche et de progrès le rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes qui est contre qui s'abstient UMP UDI Société Civile délibération numéro 32 monsieur Malbé porte sur la participation de la ville de Grenoble au CLIS donc les classes d'inclusion scolaire le CLIS d'Ebins qui accueille des enfants grenoblois il y a besoin de précision très rapidement c'est des conventions qui vont être soumises régulièrement quand des enfants grenoblois vont participer vont être accueillis par des donc des classes d'inclusion scolaire dans d'autres communes comme nous en nous accueillons des écoliers venant d'autres communes aussi et donc il faut établir une convention et donc un forfait pour pouvoir les scolariser donc là c'est en l'occurrence ça concerne 4 élèves dont un n'a pas fait une année entière que nous examinons très bien des prises de parole une demande de précision supplémentaire non je soumets cette délibération numéro 32 aux voix qui est pour unanimité merci la délibération numéro 33 porte sur l'avenant financier à l'école privée Bayard école en contrat d'association avec l'état donc là il s'agit d'un avenant financier qui vient compléter une délibération du 10 février 2014 qui déterminait la contribution financière de la ville de Grenoble pour les écoles privées de la ville de Grenoble et pour les grenoblois qui y étaient accueillis donc là en l'occurrence on complète pour 19 élèves de l'institution Bayard qui n'avaient pas qui n'avaient pas pu être comptabilisés pour l'école excusez-moi pour l'année 2014 et donc en vertu du forfait qui avait été établi je crois en 2012 au 23 janvier par la délibération du 23 janvier 2012 le forfait était établi à 670 euros par élève et donc voilà on propose au conseil municipal d'attribuer cette cette contribution de 12 730 euros pour ces 19 élèves grenoblois merci monsieur Bron j'avais posé une question à ce sujet là en commission précédemment et puis on n'a pas voulu me répondre on m'a renvoyé il faudra la poser au conseil municipal alors je la pose au conseil municipal voilà elle est simple alors qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans ce conseil municipal pour l'essentiel toutes les délibérations s'inscrivent dans la continuité et nous les votons et ça c'est tout à fait correct mais par contre il y a des petits détails comme ça qu'on ne peut pas passer sous silence comme cette délibération là il y a trois mois et pendant les six années antérieures mais je n'ai pas connu celle d'avant le groupe d'opposition écologique votait systématiquement contre ce type de ce type de délibération parce que c'était de l'argent qui allait aux écoles privées même en contrat d'association il se trouve que les contrats d'association école privée c'est la loi donc on peut regretter mais c'est un fait donc ce que je voudrais vous demander là ça s'inscrit encore dans la continuité mais est-ce que pour le quand il va y avoir la rediscussion du conventionnement avec les écoles privées sous contrat d'association est-ce que vous avez déjà prévu quelle va être votre position est-ce que vous envisagez de renégocier cette convention voire de de ne plus être en conformité avec la loi voilà une question simple Madame Comparin oui alors déjà sur la dernière phrase je trouve assez étrange que l'on demande à un conseil municipal d'envisager de ne pas être en conformité avec la loi donc j'exclus d'entrer cette hypothèse et je pense que nous n'aurons pas entendu cette question simplement pour être plus précise pour être tout à fait précise sur les positions prises par les élus écologistes et non pas les élus écologiques même si on peut considérer qu'ils sont à peu près bio mais tout de même il s'agit bien ici d'une démarche politique les élus écologistes donc dans les précédents mandats ont toujours eu une position d'abstention dès lors qu'un contrat d'association qui est effectivement légal était pris avec les écoles en question sur la suite du mandat et la position que nous souhaiterons avoir ça fait partie des chantiers qu'il nous faudra effectivement ouvrir en prenant le temps de les mener correctement avec la concertation la discussion et les temps de débat nécessaires comme pour tous les dossiers nous nous serons amenés à nous saisir alors monsieur Bron on redémande la parole ah pardon alors monsieur Malbé oui en complément peut-être de cette réponse vous avez sur l'écran derrière vous comment a été calculée cette contribution de 670 euros par élève qui correspond effectivement à ce qui a été établi de par la loi c'est à dire qu'il faut calculer le coût d'un élève scolarisé en école publique d'élémentaire donc vous avez le détail ici et vous voyez donc en prenant les coûts sur la base du compte administratif de 2008 vous aviez les coûts liés au personnel qui ont été détaillés les coûts liés aux locaux les coûts liés aux élèves et donc ça donne un coût total divisé par le nombre d'élèves qui était scolarisé à ce moment là qui donne un coût par élève de 562 je crois c'est ça si j'arrive à lire 62 euros plus les frais d'administration nous reviendrons sur ce calcul là pour voir ce qu'il en est donc lorsqu'on nous revisiterons les conventionnements avec les écoles je crois que c'est à la fin de l'année merci bon je vous allez revisiter ok je veux juste dire qu'il n'y a pas très longtemps qu'on a reconventionné tout ça et on y a beaucoup travaillé avec les services de la ville et que quand vous ferez du benchmarking avec les autres villes de France vous verrez que le taux qu'on a pu négocier avec les écoles privées à Grenoble est très très correct merci d'autres prises de parole je soumets cette délibération au vote qui est pour unanimité et c'est ah pardon donc une abstention et 58 vote favorable nous arrivons à la délibération numéro 34 portant sur la convention avec le critérium du Dauphiné pardon ANPPV pour Sadoc Bouzaïen également donc 57 allez monsieur Bouzaïen vous allez pouvoir enchaîner si vous avez quelque chose des précisions à apporter en ce qui concerne la délibération portant sur la convention avec le critérium du Dauphiné monsieur le maire chers collègues eh bien c'est parmi les coups qui sont déjà partis depuis quelques mois dont nous assurons la continuité et donc cette délibération pour l'organisation du critérium du Dauphiné le passage du critérium du Dauphiné pour quelques pour une trentaine de minutes je peux dire voilà nous continuons cet engagement et nous l'honorons par cette délibération de 30 000 euros oui effectivement donc il s'agit bien d'un coup parti mais qui appelle une question de fond puisque effectivement les élus vers Adès et Alternatif ont toujours voté contre ces délibérations au cours du précédent mandat donc la question qui se pose c'est de savoir si c'est la dernière fois que Grenoble accueille une étape du critérium du Dauphiné libéré puisque maintenant le critérium du Dauphiné libéré est géré par Amaury Sport Organisation et par la même occasion c'est pour nous l'occasion de poser la question de l'accueil du Tour de France qui est géré lui aussi par Amaury Sport Organisation notre question est simple au cours des six années à venir Grenoble candidatera-t-elle pour accueillir une étape du Tour de France ou une étape du critérium du Dauphiné d'abord concernant la délibération elle-même et cette étape effectivement du critérium qui part de Grenoble le 13 juin au matin donc en semaine un vendredi des quais de l'Isère pour comme l'a dit Sadoc non pas rester 30 minutes sur Grenoble mais 10 minutes peut-être un quart d'heure grand maximum voilà pour sortir de Grenoble et tout ça nous coûte 30 000 euros c'est là qu'il y a un vrai problème monsieur Chamussy et c'est dans ces négociations qu'il y a avec ces groupes que nous avons effectivement un certain nombre de critiques à émettre quand on regarde et quand on lit clairement la convention qui lit la ville de Grenoble avec l'organisateur on voit bien que la ville n'a très peu de moyens de communiquer sur cet événement il y a très peu de possibilités de faire réellement un événement populaire vu les conditions donc c'est ça que nous considérions effectivement comme non opportun dans le mandat précédent et nous assurons la continuité sur cet événement effectivement uniquement pour cette délibération d'abord il y avait d'autres arguments enfin c'est curieux que ce soit moi qui soit obligé de rappeler vos argumentaires mais bon c'est notamment vous demandiez les comptes d'AdMaurice pour organisation donc c'est pas seulement c'est pas seulement sur la question de 10, 20 ou 30 minutes c'était c'était la problématique de la relation financière et l'accès aux comptes d'Amaurice pour organisation d'une part d'autre part la question des retombées en partie c'est vrai pour le Dauphiné c'est encore plus vrai pour le Tour de France pardon mais quand on voit la couverture médiatique qui est accordée aux étapes du Tour de France le rapport qui est fait entre le coût pour la collectivité à travers sa contribution et le gain en termes de couverture médiatique je veux dire il n'y a pas photo je veux dire c'est un gain considérable pour la ville d'image de notoriété de valorisation de son potentiel et en termes d'attractivité et de retombées économiques pour la ville et pour tous les acteurs du territoire voilà donc ne nous cachons pas derrière notre petit doigt c'est ça la question et derrière c'est la question est-ce que la nouvelle municipalité est prête à avoir ses relations contractuelles avec un groupe qui est un groupe privé effectivement mais bon le résultat c'est un bénéfice considérable pour le développement et encore une fois l'attractivité de notre territoire et on aimerait bien avoir la réponse et je pense que les grenoblois sont curieux de savoir si oui ou non Grenoble candidatera pour accueillir à l'avenir des étapes du Triterium et du Tour de France je n'ai pas grand chose le circuit en tête je trouve ça toujours d'ailleurs assez amusant de voir à quel point certains élus sont promptes à le dénoncer pas ici mais ailleurs et à se battre pour figurer sur le podium lorsque l'Assemblée finance je parle de l'Assemblée régionale l'Assemblée en question finance peu ou prou la course en question donc je crois qu'il faut simplement regarder comment là encore à l'avenir vous pourrez nous proposer éventuellement si vous le souhaitez votre approche de ces événements là et j'entends pour ma part parce que je crois que c'est une question qui vous interpelle tous que dans la période ça puisse être aussi un choix budgétaire de votre part vous nous emparerez vous nous direz comment les choses sont actées évidemment vous avez assuré la continuité nous vous remercions mes amis de l'assurer mais je suis désolé de le dire un peu comme ça d'une certaine façon c'est vrai aussi que vous n'aviez pas le choix les choses étaient engagées discutées et signées donc on ne va pas refaire là maintenant un débat sur la suite en fonction de ce que vous avez à faire voter ce soir pour assurer une continuité on en reparlera quand vous prendrez les décisions et que vous pourrez nous les exposer clairement M. le maire je pense que pour répondre au même temps à M. Safar et à M. Chamouchi je veux dire cette question M. Safar durant depuis une quinzaine d'années à chaque fois le passage de Tour de France à Grenoble même au sein d'une majorité cette question était toujours mise en débat et le calcul de dire quelles sont les retombées et tout c'est vrai c'est aléatoire parfois mais l'image de Grenoble certainement par la communication est importante mais permettez-nous de vous dire que de toute façon avec les temps et les exigences de plus en plus importantes de la société de Tour de France il faut quand même de plus en plus négocier et négocier très fort que vous avez poursuivi pour essayer de valoriser lors de l'étape du Tour de France qui sera à Grenoble en juillet d'en faire aussi des événements périphériques afin que quelque part utiliser à plein ce levier à la fois pour la fête populaire pour un temps festif et également pour des retombées économiques qui demanderaient être évaluées également même s'ils existent au même titre que celles de nos subventions aux associations évidemment parce qu'il s'agit là de montants plus importants je soumets donc cette délibération aux voix qui est pour cette convention avec le critérium du Dauphiné unanimité merci beaucoup nous passons à la délibération numéro 35 convention de mise à disposition de locaux avec Grenoble en disport le jardin aquatique le groupe d'entraide de mutuelle il y a-t-il des demandes de précision ou des demandes de prise de parole non je le soumets donc aux voix qui est pour unanimité merci la délibération numéro 36 porte sur les conventions générales d'objectifs et les avenants avec les associations du secteur sportif pour l'exercice 2014 y a-t-il des demandes chers collègues cet ensemble de subventions répond à une pratique dans le milieu pour les associations sportives et les clubs de quartier de leur donner la moitié de la subvention au mois de janvier et la deuxième moitié au conseil municipal du mois de mai et donc voilà à égalité par rapport à ce qui était voté en décembre dernier nous en aurons aussi tout cet engagement mais pour répondre avant de me poser la question sachez-le aussi que nous sommes en train de travailler sur les conditions et comment créer des conventions avec les associations sportives avec des objectifs et avec évaluation à chaque année et à chaque moment quand on donne une subvention de la ville bien des demandes de prise de parole non je soumets cette délibération on voit qui est pour les groupes ah ils sont pour aussi donc l'ensemble des groupes très bien non non mais j'avais pas vu votre doigt donc la délibération numéro 36 est adoptée à l'unanimité nous passons donc à la délibération numéro 37 portant sur un avenant à la convention d'aide à Inlab dans le cadre d'un pôle de compétitivité monsieur Clouer est-ce qu'il y a des précisions que vous souhaitez apporter non y a-t-il des questions particulières madame Pellafiné oui merci monsieur le maire chers collègues l'heure est tardive pour apporter les questions d'économie donc on va essayer d'aller assez vite et pourtant ce sont des questions qui me paraissent essentielles qui auraient pu être traitées bien plus tôt l'examen de cette délibération la numéro 37 qui concerne les pôles de compétitivité puis dans quelques minutes la 39 sur le forum 4i nous donne l'occasion de rappeler un certain nombre d'éléments essentiels qu'il nous paraît important de rappeler sur les 72 pôles de compétitivité qui ont été labellisés sur le territoire national 12 sont situés en Rhône-Alpes 2 à Grenoble vous le savez Minalogique et Tenerdis Grenoble est le deuxième pôle de recherche après Paris et l'île de France et recense 65 000 étudiants l'économie grenobloise est connue et reconnue dans le monde entier par ses liens coopératifs établis entre la recherche l'université et le monde économique 1 000 emplois 1 000 emplois sont générés grâce au pôle ménalogique ce ne sont pas des chiffres que j'invente pour nous faire plaisir mais qui ont été rappelés lors de la commission métropolitaine il y a quelques jours 41 projets collaboratifs ont été également financés par la ville de Grenoble ces dernières années parallèlement j'anticipe sur la délibération suivante le forum 4i vient de fermer ses portes c'est un lieu essentiel pour les PME afin de faire des levées de fonds dans le cas de l'amorçage ou du développement lors de son inauguration monsieur le maire vous avez rajouté un i celui de l'inclusion et votre interrogation est certainement pertinente nous nous allons rajouter un sixième i celui de l'interrogation ce soir donc notre interrogation est la suivante les enjeux sont importants en termes de retombées économiques et en termes d'emplois sur l'agglomération grenobloise du maintien de l'accompagnement auprès des pôles de compétitivité et du forum 4i alors en commission nous avons déjà eu l'occasion de poser la question et bien sûr nous avons eu la réponse récurrente maintenant habituelle tout ça sera traité au niveau de la métropole en janvier prochain certes mais vous savez aussi nous le savons que vous avez une autorité forte au sein de la future métropole donc notre question est simple aurez-vous que ce soit ce soir au sein de la municipalité ou demain à la métropole la capacité de soutenir de continuer à défendre ces projets essentiels pour notre économie et pour l'emploi de notre agglomération je vous remercie oui très rapidement parce qu'effectivement l'heure est tardive et les questions sont ardues les pôles de compétitivité et le soutien qui leur est apporté nous interrogent assez fortement ce sont des projets qui manquent totalement de transparence dans l'utilisation des données publiques qui sont pourtant utilisées à des doses conséquentes puisqu'il s'agit de milliards d'euros à l'échelle nationale donc on peut se poser quand même la question au minimum de travailler sur cette transparence la question également du retour sur investissement pour les collectivités de l'argent qui est injecté dans ces projets par exemple avec des intéressements et des participations sur les brevets qui seraient pris actuellement on est plutôt dans une logique de risque pour le public et de profit pour le privé qui n'est pas nécessairement ce que nous souhaitons défendre sur la durée vous le comprendrez et puis pour rebondir sur la délibération qui nous est proposée ce soir et sans aller plus loin c'est une délibération qui n'engage pas financièrement la ville de Grenoble puisque ce soutien financier a déjà été accordé il y a quelques temps mais simplement une demande de prolongation du délai puisque les pôles de compétitivité participent de cette logique de financement sur projet qui fait actuellement fortement souffrir l'enseignement supérieur et la recherche publique français même si dans le cas qui nous occupe le porteur du projet se trouve être une entreprise privée il se trouve que sur la quarantaine de projets labellisés pôles de compétitivité qui ont été soutenus par la ville de Grenoble ces dernières années une dizaine soit un quart à demander à bénéficier d'une prolongation de délai pour l'utilisation des financements mobilisés c'est loin d'être anodin et cela interroge également la pertinence de ces dispositifs de financement sur projet toutes ces questions vous l'avez bien dit madame Pellafinet nous souhaitons les porter au niveau pertinent à savoir celui de la métropole puisque l'organisation économique se fait à l'échelle d'un territoire et non pas à l'échelle d'une ville donc nous porterons ces questions effectivement au moment opportun à l'échelle de la métro dans quel sens vous êtes porté le suspense est insoutenable vous avez pas d'opinion ? je viens de la donner d'autres demandes de taille de parole je vous mets donc cette législation de 37 votes qui est pour l'annuité en passant à l'épération numéro 38 pour la présibilité de la rénovation et d'embellissement il y a-t-il des questions ou des demandes de précision de la part des non je la soumets donc au vote on accélère doucement mine de rien qui est pour unanimité je vous remercie cette délibération est adoptée et nous enchaînons avec la 39 qu'évoquait madame Pellafiné à l'instant sur le forum 4i il s'agit uniquement des conventions de partenariat et de parrainage avec les deux partenaires privés du forum oui merci monsieur le maire je souhaiterais profiter de cette délibération sur le forum 4i pour répondre aux questions de madame Pellafiné sur le modèle de développement à Grenoble puisque je crois que c'est là dessus que porte en réalité cette question d'abord vous dire que le forum cette année s'est très bien passé il s'agissait de la 17ème édition et nous étions ici un certain nombre à découvrir les nouvelles innovations techniques qui a été centrée sur l'autonomie des seniors il y avait je crois Jérôme Safar Mathieu Chamussy qui était là pas en tant que senior pas encore et puis non non plus et puis vous donner quelques perspectives sur ce forum qui deviendra l'an prochain comme le maire l'a indiqué qui doit se situer dans une logique métropolitaine et qui sera donc pris en charge au niveau de la métro et ce cinquième i que nous avons ajouté celui de l'inclusion sociale pour répondre au sixième i celui de l'interrogation nous donne l'occasion de proposer une piste pour prolonger compléter le modèle de développement économique grenoblois alors évidemment ces réflexions devront trouver leur place dans d'autres discussions et dans un autre lieu mais vous comprendrez que si notre feuille de route n'est pas encore complètement finalisée nous avons quand même quelques éléments qui nécessiteront évidemment des débats avec l'ensemble des acteurs de la recherche j'en fais partie de l'université de l'industrie mais également des acteurs de l'innovation sociale qui sont des acteurs qui sont souvent pas très très bien repérés le modèle économique de développement est particulièrement important à Grenoble il porte le développement économique de notre ville depuis de nombreuses années de nombreuses dizaines d'années et à travers la question de la convergence la convergence souvent postulée entre la recherche de l'université et l'industrie ce modèle de développement témoigne d'une volonté permanente de la part de l'ensemble des acteurs d'une anticipation qui a donné beaucoup de choses beaucoup de bonnes choses à notre ville à travers ce cinquième I nous voudrions suggérer une meilleure prise en compte du citoyen et non pas de l'usager non pas de la figure de l'utilisateur comme elle est souvent insérée dans les processus d'innovation mais bien celle de l'habitant il s'agit de se situer dans le temps long c'est-à-dire tenir compte de la question de la transition écologique au sens politique économique et social et retrouver le sens du temps long du long terme dans ces conditions c'est penser à tous une ville pour tous penser à l'innovateur à l'industriel aux acteurs de l'économie bien sûr mais à l'habitant et aux citoyens et nous proposons pour commencer cette réflexion de nous appuyer bien entendu sur les forces innovantes techniques mais sur les forces innovantes du corps social nous proposons ou nous allons proposer de réfléchir avec elles de les regrouper de les encourager de les stimuler dans trois grands objectifs structurants le premier objectif est d'anticiper les problèmes les questions qui vont se poser avant que les problèmes arrivent pour mieux les éviter plutôt que de les réparer le deuxième objectif consistera à encourager des innovations qui reposent sur des modèles économiques à fort taux d'emploi et enfin le troisième objectif il s'agira de repérer des innovateurs qui valorisent une économie plus efficace dans l'utilisation des ressources voilà ces quelques pistes qui dressent un tableau qui sera bien entendu à compléter dans les mois et dans les années qui viennent et qui fera l'objet de nombreux débats à la fois entre nous mais avec l'ensemble des acteurs concernés merci y a-t-il d'autres prises de parole non nous soumettons donc cette délibération numéro 39 aux voix qui est pour unanimité et nous passons à la délibération numéro 40 relative à une convention de mise à disposition de locaux pour l'association santé diabète y a-t-il des demandes de précision monsieur Macré non pas d'intervention je soumets cette délibération numéro 40 aux voix qui est pour unanimité nous passons à la numéro 41 sur le protocole d'accord avec l'association Arménie échange et promotion pour l'année 2014 convention d'objectifs et de moyens c'est donc un protocole d'accord avec cette association échange et promotion pour l'arménie donc cette association a pour objectif de participer au développement des relations franco-arméniennes sur la langue française cette action soutient la ville de Sévan avec laquelle nous sommes jumelés avec la réalisation d'une session de l'enseignement dans la langue française pendant 9 semaines auprès de 90 élèves stagiaires donc j'ai eu l'occasion de voir un peu le résultat de ce que produisait cette association et c'est un travail sérieux qui est très intéressant qui donne des résultats et qui s'inscrit dans le long terme merci pas d'intervention je soumets donc cette délibération 41 aux voix qui est pour unanimité nous passons à 42 l'avenir financier à la convention d'objectifs 2013-2015 avec l'association Culture Act le Prunier Sauvage juste un petit mot rapide vu l'heure cet événement a pour objectif de susciter la rencontre entre l'art et la population la plus exclue des pratiques artistiques et culturelles et de sensibiliser les citoyens grenobois à la coopération décentralisée ce sont des groupes d'enfants de 8 à 12 ans du quartier Mistral qui suivent un cursus musical basé sur des méthodes d'apprentissage très innovantes voilà bien je mets cette délibération numéro 42 aux voix qui est pour qui est contre abstention pour le Front National et trois autres groupes sont pour passons à la délibération numéro 43 portant sur les avenants aux conventions d'attribution de subventions conclues entre la ville de Grenoble et les associations du secteur culturel éducatif et sportif dans le cadre de la politique internationale avez-vous des questions particulières sur cette délibération non je la mets aux voix qui est pour trois groupes qui est contre abstention le Front National cette délibération est donc adoptée la délibération numéro 44 porte sur l'association l'échange avec la ville de Phénix pour les jeunes ambassadeurs de Grenoble je n'ai pas d'intervention c'est particulier y a-t-il des questions non je la mets donc aux voix qui est pour l'inimité merci et nous arrivons à la délibération numéro 45 portant sur l'élection des membres de la commission de délégation des services publics à caractère permanent donc cette commission a cinq membres il fallait déposer des listes qui ont donc été déposées cinq jours avant le conseil municipal il est noté que les personnes concernant cette délégation de services publics les administrateurs de certaines SEM ou certains satellites de la ville ne pourront pas participer aux travaux quand il s'agit évidemment du satellite ou de la société dont ils sont administrateurs cela concerne par exemple parmi les candidats Hakim Sabri pour la CCIAG la compagnie de chauffage pour GEG donc Grenoble et gaz et électricité de Grenoble et pour Alpexpo cela concerne pour Vincent Fristot la compagnie de chauffage et gaz et électricité de Grenoble et pour Christine Garnier la compagnie de chauffage et gaz et électricité de Grenoble c'est pour les titulaires pour les candidats suppléants cela concerne Elisa Martin pour gaz et électricité de Grenoble Klaus Abfast pour Alpexpo et Alan Confesson pour gaz et électricité de Grenoble c'est normalement un vote un bulletin secret un vote de liste ceci dit vu la configuration du conseil municipal et vu les candidatures en présence nous connaissons déjà le résultat donc peut-être que si vous en êtes d'accord nous pouvons voter à main levée et que à ce moment là je vous proposerai alors je donne le nom des candidats pardon oui je manque à tous mes devoirs donc pour le rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes les candidats titulaires sont Anne-Sophie Olmos Hakim Savry Vincent Fristot Christine Garnier Kéra Cap-de-Pont et comme suppléants Salima Djidel Elisa Martin Klaus Abfast Olivier Bertrand et Alan Confesson le rassemblement de la gauche et de progrès a également déposé une liste avec comme titulaire Paul Bron comme suppléant Jérôme Safar et le groupe UMP UDI et Société Civile a également déposé une liste avec comme titulaire Richard Cazenave et comme suppléant Vincent Barbier donc voilà si vous en êtes d'accord donc le résultat du vote est connu et ça donnera titulaire Anne-Sophie Olmos Hakim Sabry Vincent Fristot j'ai oublié de faire voter tout le monde donc sur la liste du rassemblement citoyen j'explique quand même le processus donc cela finira par si tout le monde vote de façon cohérente avec son groupe Anne-Sophie Olmos Hakim Sabry Vincent Fristot après on peut avoir des surprises mais ça animera la soirée Paul Bron et Richard Cazenave comme titulaire et comme suppléant Salim Adjidel Elisa Martin Klaus Abfast Jérôme Safar Vincent Barbier donc je soumets qui vote pour la liste du rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes le groupe de façon surprenante du rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes la liste du rassemblement de la gauche et de progrès soutenue par le groupe rassemblement de la gauche et de progrès et suspense insoutenable la liste déposée par le groupe UMP UDI et Société Civile qui est donc soutenu un petit effort s'il vous plaît par la liste par le groupe UMP UDI et Société Civile et sont donc élus les 5 titulaires et les 5 suppléants dont je vous avais mentionné les noms merci beaucoup pour ce gain de temps inestimable vu l'heure et nous délibérons ainsi la délibération numéro 45 avec les titulaires et suppléants ainsi désignés qui est pour les 3 groupes qui est contre qui ne prend pas par au vote le Front National et la délibération 45 est donc adoptée et pour la délibération numéro 46 concernant la régie de l'eau potable et notamment les avenants concernant les conventions d'exploitation des installations de distribution d'eau potable et les avenants délégation de maîtrise d'ouvrage entre la ville de Grenoble et la SPL Haute-Grenoble société publique locale Haute-Grenoble pardon nous avons un diaporama je crois non sauf uniquement si vous le voulez quelqu'un a-t-il des informations des précisions ou des détails à demander sur cette délibération c'est dommage pour ceux qui ont fait le diaporama c'est toujours frustrant je soumets donc cette délibération au vote qui est pour le groupe UMP-UDI société civile le groupe rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes et le groupe rassemblement de gauche et de progrès qui est contre les personnes qui s'abstient le Front National la délibération numéro 47 est dans la continuité même vote j'imagine oui parfait la délibération numéro 48 des demandes de précision non de toute façon on vote même vote oui cette délibération 48 est adoptée et nous abordons maintenant la délibération numéro 49 qui porte sur les personnels des services municipaux et en fait sur une mise à disposition partielle d'un agent de la ville de Grenoble auprès du centre communal d'action sociale de la ville de Grenoble y a-t-il des demandes d'informations ou des questions ou des remarques sur cette délibération non je la mets au vote qui est pour unanimité non pardon donc ne participe pas au vote le groupe UMP-UDI société civile vote pour les trois autres groupes la délibération numéro 50 porte sur les déplacements professionnels et plus exactement sur les barèmes de remboursement de frais d'hébergement donc en fait ça suit de façon logique le cadre légal y a-t-il des questions particulières sur cette délibération numéro 50 je la mets au voix qui est pour le Front National les groupes rassemblements de gauche et de progrès le groupe rassemblement citoyen de la gauche et écologistes abstention pour UMP-UDI et société civile la délibération numéro 51 porte sur une réflexion similaire mais concernant cette fois-ci les frais de mission des élus même vote pour tout le monde pas de questions particulières quelle vitesse et je vais attraper le dernier paraffeur délibération numéro 52 frais de mission des élus et nous votons là les mandats spéciaux de déplacement concernant quelques déplacements effectués en février et mars des questions particulières je soumets aux voix qui est pour le groupe rassemblement de gauche et de progrès le groupe rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes NPPV pour le groupe UMP-UDI et société civile et le fonds national NPPV également c'était la 52 nous passons à la 53 et nous arrivons sur les marchés publics concernant les achats de produits d'entretien non également il y a d'autres il y a toute une toute une série de marchés de fournitures et de services donc les achats d'entretien les parcs à enclos Vaucanson la mise en conformité d'ascenseurs les transports par autocar etc madame Kierke Acharyan merci monsieur le maire de votre excellente prononciation de ce nom difficile alors nous le rassemblement c'est pas tout le monde comme ça au nom du groupe rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes je voulais dire juste quelques mots sur le deuxième marché qui est décrit dans ces marchés de fournitures et de services c'est le marché des parkings de surface en enclos place Vaucanson et place de la gare alors je voulais qu'on rappelle deux engagements électoraux renforcer en centre-ville les mobilités douces et les transports collectifs plutôt que l'usage de la voiture individuelle examiner à chaque occasion la pertinence de satisfaire un besoin de service public par nos moyens propres plutôt que de le déléguer à un prestataire privé à un grand groupe ce double examen demande à être réfléchi et son économie générale étudiée sans improvisation la réflexion sur ce type d'ouvrage arrivant bientôt d'ailleurs nous pensons au niveau de la future métropole en conséquence nous prenons acte de ce marché pour assurer à court terme la continuité du service public de stationnement mais nos engagements n'ont pas changé et croyez bien chers élus que nous revaloriserons le service public et la gestion directe de la collectivité y compris sur l'espace public Je mets cette délibération en voie qui est pour le groupe rassemblement de gauche et de progrès le groupe rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes qui s'abstient les deux autres groupes merci cette délibération est donc adoptée délibération numéro 54 sur la passation à l'exécution de marchés de maîtrise d'oeuvre pour le compte d'autres personnes publiques même vote merci donc cette délibération 54 est adoptée et nous arrivons à délibération numéro 55 portant sur le renouvellement de la commission communale des impôts directs c'est donc une liste de contribuables que nous devons fournir au sein de laquelle le directeur départemental des finances publiques choisira les membres de la commission monsieur Sabri oui merci monsieur le maire juste pour faire remarquer qu'il y avait un amendement sur cette délibération et qu'il fallait lire dans le gras du texte non pas d'approuver la liste de 16 contribuables mais de 32 parce qu'il sera question non pas de 8 titulaires et 8 suppléants mais de 16 titulaires et 16 suppléants donc on vote l'amendement et puis très bien qui est donc favorable à cet amendement je le mets aux voix allez donc les trois groupes sauf le Front National qui s'abstient qui s'abstient très bien et nous passons maintenant donc à la désignation c'est à 55 il faut quand même que oui je vais quand même lister les noms des des contribuables qui ont été proposés par les trois groupes qui ont proposé des noms par contre là je ne sais pas si je lirai correctement Anne Buil Christian Bailly Louis Cypry Louis-Hélène Aubineau Michel Collin Dominique Barbieri Claude Jacquier Laure-Emmanuel Udry Roselyne Dequet Marc Dursap Gilles Kounst Daniel Morel Marie-Christine Lemonnier Sébastien Henault Eric Le Guludec Cécile Némich Marie-Amélie Patras Ali Cara Kipric Jacques Toédano Nadine Reu Michel Verneret Alain Minot Fernand Terras et Radia Boudherban Pour le groupe Rassemblement de la gauche et de progrès ont été déposés les noms de Jean-Pascal Marti Serge Nocody Céline Délat Marcelo Brancaléon et enfin pour le groupe UMP, UDI et Société Civile Christine Gascard Guiseppe Ferrara Jean-Yves Olivo et André Je mets cette délibération aux voix qui est pour les trois groupes le Front National s'abstient ne prend pas part au vote la délibération la délibération numéro 55 est adoptée nous arrivons à la délibération numéro 56 c'est donc sur les affectations de subventions sur crédit existant c'est une délibération récapitulative de toutes les délibérations attribuant des subventions si le montant est inférieur à 23 000 euros je vous rappelle qu'il n'est pas nécessaire d'élaborer une convention y a-t-il des questions monsieur Chamussy oui bien monsieur le maire en cohérence avec nos votes précédents seulement pour vous demander un vote séparé si vous pouvez distinguer alors je ne vais pas donner la liste on va convenir du du principe si on peut voter d'une part les subventions attribuées à des associations dans le cadre du CULS et les autres d'autre part s'il vous plaît mais sinon je peux vous donner la liste non mais je pense qu'on peut peut-être noter le principe et puis vous donnerez votre liste à la question ça me semble le plus simple si cela vous va donc je soumets au vote la liste des subventions relatives au CULS qui est pour les groupes rassemblements citoyens de la gauche et d'écologistes le groupe rassemblement de gauche et de progrès l'abstention du front national et NPPV donc du groupe MPUDI société civile et donc pour le reste des subventions qui est pour un groupe qui s'abstient le front national et donc les trois autres groupes votent pour cette délibération est adoptée délibération numéro 57 portant sur des garanties d'emprunt pour la sagesse relative à l'aménagement de la ZAC Flaubert et pour la CEM Innovia pour la Presqu'Île et également la fin de garantie d'emprunt de la régie des eaux de Grenoble est-ce que vous avez des commentaires particuliers sur ces garanties d'emprunt et ces fins de garantie d'emprunt non je mets la délibération aux voix qui est pour le groupe rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes le groupe rassemblement de gauche et de progrès oui qui s'abstient qui vote contre le front national et le groupe UMP-UDI société civile la délibération numéro 58 c'est une délibération en fait portant sur le conseil d'administration d'Actis pour lequel nous avions déjà fait passer une délibération lors du conseil municipal du 14 avril mais les deux membres des associations relevant des questions de logement avaient été intégrées aux personnalités qualifiées il nous manquait donc deux membres et donc nous retirons et soumettons cette délibération cette fois-ci complète dans laquelle il y a donc parmi les personnalités qualifiées l'impératif était qu'il y ait trois élus et deux membres donc d'associations s'occupant de logement ou d'hébergement ou étant pertinentes dans ces domaines-là qui sont Ozanam pour Claire Caut et RSA38 pour Alain Guézou avez-vous des questions particulières je soumets donc cette délibération pardon et les nouveaux pardon oui je mentionne les deux nouveaux donc qui font partie des personnalités qualifiées Claude Jackier et Jean-Marc Cantel merci de me le rappeler je soumets cette délibération aux voix qui est pour le rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes le rassemblement de gauche et de progrès qui est contre le groupe UMP UDI Société Civile et ne prend pas part au vote le groupe Front National nous arrivons maintenant au délibération numéro 59 qui est la dernière donc les désignations dans les dans les organismes extérieurs dans divers organismes il y a un amendement que qui porte en fait sur le rajout par rapport à la délibération qui avait été débattue de trois organismes l'association Amorce le comité consultatif de la réserve naturelle régionale des îles du Drac et l'association syndicale Drac-Isère qu'il convient donc de rajouter dans le corps de la délibération dans le premier paragraphe d'ajouter pardon et pas de rajouter ainsi que d'ajouter donc ces trois noms à la fin d'ajouter j'ai pas dit donc ces trois noms d'organisme en ce qui concerne les candidats en ce qui concerne les candidats pour l'AURG c'est la dernière délibération j'en prie il reste pas longtemps on tient le bon bout l'AURG il faut un titulaire pour l'Assemblée Générale se porte candidat Marina Girodelin y a-t-il d'autres candidats non je vous propose donc de voter qui est favorable à la candidature de Marina Girodelin le groupe Rassemblement Citoyens de la gauche et les écologistes les autres groupes ne prennent pas part au vote si NPPV très bien oui centre de gestion 38 candidat Maud Tavel comme titulaire Alain Confesson comme suppléant pas d'autres candidats non même vote ok pour Cité Libre un titulaire au collège collectivité publique la candidature de Jacques Viard a été déposée y a-t-il d'autres candidats non même vote merci pour l'école de la paix candidat au conseil d'administration Bernard Macré y a-t-il d'autres candidats non même vote merci pour l'ESPE donc les anciens IUFM un titulaire au conseil d'école proposition d'avoir Fabien Malbé y a-t-il d'autres candidats non même vote pour les pompes funèbres intercommunales il en faut il faut deux membres à l'assemblée générale titulaire Klaus Abfast suppléante Martine Julien y a-t-il d'autres candidats il vaut mieux être suppléant que titulaire pour être candidat même vote pour le GIPC Art Nuclear deux titulaires pour l'assemblée générale Martine Julien et Jérôme Soldeville deux titulaires au conseil d'administration les mêmes candidats y a-t-il d'autres candidats non même vote merci pour la mission locale il fallait six titulaires au conseil d'administration nous avons les candidatures de Marie-Vaune Boileau Elisa Martin Pascal Cloer Guy Tuchère Paul Bron et Vincent Barbier y a-t-il d'autres candidats non même vote que précédemment non là tout le monde j'imagine il y a le Front National qui doit faire NPPV mais les autres votez pour vous quand même vous faites un geste nous arrivons à Amorce qui est l'association nationale des collectivités associations et entreprises pour la gestion des déchets de l'énergie et des réseaux de chaleur nous avons comme candidat à l'assemblée générale Hakim Sabri comme titulaire et Vincent Fristot comme suppléant y a-t-il d'autres candidats non même vote NPPV pour trois groupes et vote pour pour le rassemblement citoyen de la gauche et écologistes enfin le comité consultatif de la réserve naturelle régionale des îles de Mars non pas de Mars c'est rapide il faut bien les îles du Drac les îles du Drac titulaire Olivier Bertrand suppléant Lucille Lheureux les îles de Mars c'est les années bisextiles c'est un truc que j'adore même vote et pour finir l'association syndicale Drac-Isère Antoine Bach comme titulaire suppléant Olivier Bertrand même vote oui j'ai fait voter l'amendement tout sage monsieur Safar vous avez la parole oui monsieur le maire je serai bref puisque nous terminons sur les désignations d'abord nous souhaitons la bienvenue à la personne qui s'est assise à votre droite monsieur François Langlois qui si nous avons bien compris a rejoint la ville en tant que directeur général des services mais malheureusement je suis obligé de faire mention ici d'un problème pour ne pas dire un raté pour ce qui concerne la sortie de son prédécesseur monsieur Gilles Duchafaud lié à l'article qu'il a mis en cause personnellement suite au dernier conseil municipal sur les désignations qui il est vrai n'a pas été d'une grande simplicité vous l'aviez reconnu vous même et l'article émanant d'un journal qui est lui-même l'émanation de l'ADES groupe représenté de façon importante au sein de votre équipe municipale et qui s'est cru autorisé à considérer et à dire clairement que s'il y avait eu des problèmes la dernière fois c'était à imputer à la direction générale des services et donc à monsieur Duchafaud en tant que directeur général des services nous voulons marquer ici notre désapprobation de ce procédé qui vise quelqu'un qui a quitté le conseil municipal de Grenoble et la ville et le service public puisqu'il a fait valoir ses droits à la retraite qui je crois a honoré de par sa carrière le service public et la très haute idée qu'il en a lui-même nous regrettons donc ce que nous estimons être un dérapage à l'égard d'un fonctionnaire un haut fonctionnaire qui n'a pas compté ses heures et son temps pour les services de la ville pour les grenoblois et qui je le crois s'est toujours montré très respectueux de l'ensemble des élus quels qu'ils soient lorsqu'il était directeur général des services de la ville de Grenoble et qui aurait mérité je pense un tout autre hommage que celui qui lui a été rendu nous tenions donc monsieur le maire à faire savoir officiellement ce soir à quel point cet article nous a heurté a heurté je crois d'ailleurs au-delà de notre groupe d'autres élus et demander qu'à l'avenir on évite d'attaquer ainsi les fonctionnaires qui ont un devoir de réserve qui ne peuvent pas toujours répondre et qui peuvent se sentir de cette façon là désigner de façon injuste même s'ils peuvent avoir des responsabilités dans certains loupés il y en a vous l'avez dit vous-même mais ceux-ci doivent se traiter entre le maire la direction générale des services ou éventuellement les directions de service je vous remercie pour cette intervention j'ai eu moi-même l'occasion de m'expliquer évidemment avec monsieur Duchafaud sur les conditions du dernier conseil municipal mais encore une fois les conditions le nombre de nominations qu'il y avait à faire et ainsi que la vitesse que nous avions choisi pour faire ce conseil municipal une semaine après le conseil d'installation et donc nous avons pu nous en expliquer de façon très simple et nous réserverons à monsieur Duchafaud le départ qu'il mérite puisqu'il reviendra je pense que d'ici l'été de façon festive marquer cette fin de carrière au service des collectivités territoriales au service de l'action publique de façon générale qui donc s'est achevé fin avril et effectivement on peut penser ce qu'on veut chacun du ton de l'article qui est pas forcément le plus opportun en tout cas c'est mon avis pour faire une fin de carrière et que monsieur Duchafaud évidemment a pris avec le désagrément qu'il pouvait prendre je l'avais invité pour ma part à le prendre avec le détachement qu'on connaît pour ce genre de mise en cause personnelle qui ont une histoire dans le bassin grenoblois et j'en profite aussi nous fêterons le départ de monsieur Duchafaud et ferons un pot en son honneur mais pour accueillir je vous remercie de me l'avoir rappelé comme il se doit également François Langlois comme directeur général des services qui a pris ses fonctions début mai et qui nous aide ainsi que toute l'équipe des DGA et toute l'équipe des agents et particulièrement ils ont été particulièrement mobilisés ces derniers temps à la fois par le conseil municipal mais également par les élections qui hier ont mobilisé l'ensemble des agents de la ville donc pour dire que nous nous réjouissons d'avoir François Langlois à la tête de l'administration qui mettra en musique les directives et les directions du conseil municipal avec la conscience professionnelle de l'ensemble des agents pour le service public et pour l'attention aux habitants de la commune c'est bien normal ils le font très bien et je suis sûr qu'ils continueront à le faire y a-t-il d'autres prises de parole non et bien donc nous avons épuisé l'ordre du jour et bonne soirée merci pour votre attention merci